Salut, Wellston ! Hello there ! Comment ça va ? Et toi, comment ça va ? Ça va, le boulot ne voulait pas me lâcher, tu vois, mais c'est bon, j'y arrive là. Du coup, je n'ai plus compris de ça. J'ai coupé le cordon. Ouais, et puis en plus, ce n'est pas forcément évident parce que j'enchaîne direct après la journée. J'espère que ça ne fait pas trop tard pour toi. Non, 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 tranquille, ne t'inquiète pas pour ça. Ça va, tu t'es remise de ton live de combien ? Tu as fait quoi, 6 heures ? Alors, 6 heures, alors que sur YouTube, ça te disait 3h30, mais bon, ce n'est pas grave, je le vis bien. Ah ouais ? Je te jure. Mais d'accord, oui, je vois, tu avais genre un let's play qui te dit ? Oui, en fait, j'avais regardé approximativement plusieurs let's play complets, genre des vidéos no commentary. Et ça mettait 3h30, 4h à peu près. Donc, c'est pour ça que je l'avais lancé en début d'après-midi. Je me suis dit, ça va me prendre une petite partie de l'après-midi, mais après, j'aurai ma soirée. Mais pas du tout, en fait, mais ce n'est pas grave. Et de ce que j'ai compris, ça ne s'est pas si bien passé que ça ? Parce que ce n'était pas ce que tu attends. En fait, non, le jeu était très très bien, mais c'est que je ne pensais pas que c'était aussi peu linéaire, si on peut dire. Et ce n'était pas du tout instinctif. Oui, je vois. Ce qui fait que, en fait, littéralement, à la fin fin fin, on a littéralement tourné 3 quarts d'heure, mais genre, sans blague, on a tourné 3 quarts d'heure. Et en fait, quand je suis revenue au point de départ, c'était littéralement à ma droite, en fait. Alors que j'ai tourné pendant 3 quarts d'heure pour rien, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est clairement le genre de jeu où tu te dis, vas-y, je le fais parce que ça va être tranquille, ça va être cool. Et en fait, tu réfléchis beaucoup, tu tournes beaucoup et limite, ça devient plus tranquille. Exactement. C'est exactement ça. En fait, moi, je voulais y jouer vraiment pour avoir un petit jeu très cool, très zen, ce qui est le cas d'une certaine façon. Mais c'est qu'il faut quand même un petit peu réfléchir et je n'avais pas du tout cet état d'esprit cet après-midi. En fait, je comprends tellement parce qu'en fait, j'ai fait le parallèle dans ma tête avec Rhyme, un jeu que j'avais fait il y a des années en live. Oui, je vois lequel. C'est exactement pareil pour moi. J'ai fait, vas-y, je vais le faire pour me détendre. Et je me souviens du live que j'avais fait. Je crois que tu étais même là, d'ailleurs. Ça me dit quelque chose, ouais. Et je me souviens qu'en fait, j'avais commencé le live, je disais, vas-y, je ressors d'une journée, j'en peux plus, je vais me détendre. Et je ressors à la fin du live, je fais, mais il m'a plus frustré qu'autre chose, ce truc, vas-y, d'arrête, j'ai pas mal retouché. C'est ça. Mais c'est ça qui est dommage. Mais par contre, tu vois, franchement, si tu aimes les jeux justement linéaires comme ça, où tu n'as pas trop à réfléchir, moi, si tu ne l'as pas fait, je te conseille, mais à 3 milliards de pourcent de journée. C'est déjà fait, justement, on l'a comparé, justement, on disait que journée, à comparaison avec celui-ci, malgré qu'il y a un petit peu le monde ouvert, c'est quand même très linéaire, en fait, au final. Et du coup, moi, je ne m'étais pas perdue dans journée, là où, ici, là, je me suis perdue, mais il était très, très bien aussi, journée. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Alors, moi, de toute façon, tous les jeux de, je crois que c'est That Game Company, je ne sais pas quoi, entre Flow, Flow World, journée, et puis Abzu aussi, je crois qu'ils ont fait. C'est tous des jeux, j'ai réussi à les faire de manière linéaire, et là, par contre, j'ai kiffé l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu n'étais pas au courant du podcast, mais ce que tu ne savais pas, c'était ça, en fait, le sujet, tu vois, c'était parlé du jeu vidéo. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Non, non, non. Alors, attends, 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 parce que, en fait, si tu veux, tu vois, ça fait pratiquement quatre minutes que ça a démarré, je pense que tu sais que j'aime bien démarrer, tu vois, quand on commence à parler. Je m'en suis douté, je m'en suis douté, ouais. Ouais, mais en fait, je savoure, je savoure du fait que tu ne saches pas de quoi on va parler, parce qu'il faut savoir, alors, peut-être que tu as des idées, mais on va en parler. Alors, pas du tout. Ah ouais, du tout, ok, c'est encore plus intéressant, alors. Juste au contraire, même, c'était quand, c'était hier soir, je crois, c'était juste avant de m'endormir, j'étais allongée sur mon lit, et je suis là en train de me dire, attends, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir parler ? J'étais en train de me chercher, là, dans mon esprit, mais j'ai pas trouvé. Vraiment ? Ah, pas du tout, non. C'est vraiment trop bien, mais comme je dis, je savoure, parce qu'il faut savoir, comme d'habitude, je vais le mettre en première, donc c'est-à-dire que ça va être comme un live, donc là, potentiellement, il y a des gens qui nous écoutent, donc salut aux gens qui nous écoutent dans le futur. Salut à tous. Il faut savoir que vous, actuellement, vous voyez le titre du podcast, et vous savez déjà de quoi on va parler, mais Wellstone, ici présente, ne sait pas, voilà, je l'ai juste dit, à la fin de tes vacances, on se fait un podcast, voilà, mais je te dis pas sur quoi. Alors, je sais pas combien il va durer, ni quoi que ce soit, et tout. Je pense pas qu'il va durer 4 heures, comme ça avait été le cas avec Light of the Jedi, mais... Après, on peut pas avoir des surprises, mais bon, je pense pas. On peut, c'est toi qui nous écouteras au moment où tu découvriras le sujet. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, voilà, on va faire en sorte de rester raisonnable. Et puis, attends, j'ai pensé que pour te faire découvrir le sujet, on va faire un truc interactif. Je vais aller sur le Discord, et puis, comme d'hab, à chaque fois que j'ai une nouvelle pièce de ma collection, je la poste dans vos photos. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais la poster dans vos photos, et donc, tu vas découvrir en direct ce que c'est. Alors, tu dis que t'as réfléchi, tu sais pas du tout ce que ça peut être. Allez, réfléchis pas plus. Je vais poster l'image. Et puis, t'as accès à Discord, c'est bon ? Absolument, oui, bien sûr. Ok, tu es sur le salon Vos Photos, tu attends, là. Ah non, mais c'est pas Vos Photos, il faut que j'aille dans Vos Collections, voilà. Ah, Vos Collections, allez. Et attention, on envoie. Ok ! Magnifique ! Incroyable ! Je pensais que tu avais eu un problème de commande ou de livraison avec ce magnifique objet. J'ai eu, alors j'ai eu, effectivement. Ça, on l'avait vu, je crois même, on était en vocal ou on était en écrit à ce moment-là, où je le disais via Discord avec les autres. Et je disais que je le trouvais nulle part. Je me suis dit, mais ça sert à rien que je le commande, parce que le jour où je vais le recevoir, je ne vais pas avoir assez le temps pour le lire avant le deuxième tome de La Haute République. Et après, je me suis dit, attends, mais c'est quand même fin juin, fuck, je vais essayer de regarder où est-ce que je peux le trouver autre part. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Amazon US, et je l'ai trouvé aux Etats-Unis. Alors, je l'ai commandé. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait un trajet, mais de ouf. Il a démarré au nord-ouest, je crois, des Etats-Unis. Il a été tout à l'est du Canada jusqu'à la dernière province côté Europe, vraiment tout à droite. Il est revenu après côté Québec. Et je l'ai attendu au moins une dizaine de jours. Il a même eu deux jours de retard. Et finalement, en fait, je l'ai reçu. Et puis, je me suis dit, bon, OK, vas-y, je fais quoi ? Quand même, 350 pages, ouf, c'est assez lourd. Alors, tout le monde me disait, mais non, ça ne devrait pas être autant de pages et tout, je ne comprends pas. Et quand j'ai ouvert le bouquin, j'ai vu que c'était des petites pages, écrites très espacées et assez gros. J'ai fait, ah, finalement, ça va peut-être être possible, tu sais quoi ? Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit... Oui, parce que je sais que nous, en français, juste, je te coupe deux secondes. Vas-y, vas-y. En français, nous, le roman, il fait partie des petits romans, quand même. Oui, mais c'est ce que les gens me disaient. Voilà. En comparaison, c'est comme si je te disais, si j'exagère un peu le trait, c'est un peu la moitié de Light of the Jedi. Oui, mais je pense que tu as raison. Mais même, je vais le comparer avec un autre dans pas longtemps. Je pense que tu seras sur la même longueur d'onde aussi. Et donc, je me suis dit, bon, attends, je vais réutiliser ma technique de... C'est là où je dis que j'ai trouvé une technique pour lire vite. C'est ma technique, c'est la même que pour Light of the Jedi. C'est que je m'impose tant de pages par jour et je m'y tiens. Je m'y tiens à donc quoi que je fasse, même si c'est 23 heures que je bosse le lendemain, que je dois me lever et tout, je le fais, tu vois. Et je me suis dit, là, vu que c'est écrit assez gros et tout, je vais me lire 20 pages par jour. Et elles sont très, très bien passées. Ce qui fait qu'en deux semaines et demie, je l'ai bouffée. Ah, mais tu l'as fini ! Ah, mais oui ! Ah, mais tu n'avais pas compris encore ! Non, mais si ! Je me suis dit, attends, mais... Oui, je ne te l'ai pas dit ! Mais non, tu l'as... Ah, mais c'est énorme ! Ah, c'est encore plus énorme, alors, du coup, là ! Mais oui, parce qu'en fait, je t'explique le truc. Parce qu'on est quand ? On est lundi, donc je suis retournée chez moi, enfin, de chez mes parents, je veux dire, il y a deux jours, à peu près. Enfin, c'était avant-hier. Et justement, moi, j'avais prêté mon roman à une amie. Et elle me l'a rendue samedi, justement. Et justement, en fait, c'est dommage, parce que je n'ai plus les termes qu'elle m'a sortis, parce que je trouvais qu'elle avait choisi de magnifiques termes pour définir le roman. Et malheureusement, je n'arriverais pas à les ressortir. Mais j'étais tellement contente que j'avais marqué, justement, sur Discord, j'ai mon amie qui a été vraiment ravie, en fait, de sa lecture. Et là, il y a un petit quichni qui arrive et qui dit, oh là là, c'est quelque chose qu'il faut que je rajoute à ma collection, dis donc ! J'ai gardé le secret, mais pour tout le monde, à plein de reprises, j'étais là en mode, j'ai envie d'en parler, même pendant le débat, je crois, de The Bad Batch. On faisait des fois des petits liens avec Asuka et tout. J'avais envie d'en placer une, tu ne peux pas savoir à quel point. Mais j'ai été muet comme une tombe, comme jamais je n'ai pu l'être. Tu as été très, très fort, très, très fort. Franchement, bravo ! Merci ! Et même, du coup, je me dis, attends, tu l'as lu en deux semaines et demie ? Mais c'est que tu as dû le kiffer, ce petit roman, dis-moi ! Oui, mais on va en parler, justement. Mais oui, oui, bien sûr, c'est positif, évidemment, évidemment que c'est positif. Mais ouais, en fait, il faut te dire qu'aussi, je pense qu'aussi, j'ai été drivé par cette excitation de me dire « Ah, je ne le dis à personne ! » Et en fait, aussi, quand j'ai reçu et puis j'ai fait « Mais attends, mais la personne idéale avec qui je peux en parler, c'était toi ! » Et je me suis dit « Attends, tu sais, le fait d'être un peu en secret, comme ça, de le lire et tout, j'étais excité de faire le podcast avant même de commencer le bouquin. Rien que pour ce moment-là, tu vois que j'ai savouré pendant quelques minutes au début. Ça, ça fait deux semaines, ce qu'on vient de vivre, ça fait deux semaines que je l'ai en tête et que j'attendais ça, pour te dire. Je suis encore choquée. Et les sept personnes qui étaient au courant, c'était mes parents. Parce que je leur ai dit, je leur ai dit « Voilà, moi, je me suis commandé ça et tout. » Parce que je commence un peu à les initier aux personnages d'Ahsoka, sachant qu'on va regarder The Mandalorian. Pour représenter Mandalorian, ouais, ouais, je le vois, ouais. Et donc, il commence à bien la connaître, donc elle ne sera plus une totale inconnue au moment où il a découvert. C'est comme moi, j'avais initié ma sœur, justement, vite fait, à Ahsoka, parce qu'elle n'avait pas vu les séries d'animation avant. Et du coup, vu que je leur en parlais souvent, j'ai parlé à Ahsoka, la padawane d'Anakin, Skywalker, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand ils ont fini par regarder Mandalorian, même s'ils ne connaissaient pas le personnage, indirectement, ils savaient un petit peu de qui il s'agissait. Et justement, ils ont vu les petites références, pour vite fait reparler de l'épisode dans Mandalorian, lorsque Ahsoka dit « J'ai vu ce que l'attachement fait aux meilleurs d'entre nous ». Donc, elle fait référence à Anakin, et ça, ma sœur l'avait de suite compris. Donc, comme quoi, ça fonctionne bien. Ouais, mais carrément, mais carrément. Je pense que c'est le meilleur moyen. Après, ils peuvent se dire « Ah tiens, c'est qui ? ». Mais c'est vrai que quand ils savent déjà, au moins un peu, quel est le personnage, avant de découvrir, c'est toujours un peu mieux, parce qu'ils ne se posent pas de questions, au moins. Et puis, ils se disent « Ah oui, d'accord, ok, c'est elle dont tu parlais. » Et donc, voilà, c'est pour ça. Mais oui, du coup, j'avais bien préparé mon coup, et je suis bien content de l'avoir réussi jusqu'au bout, de ne pas en avoir parlé. Mais du coup, moi, de mon côté, je me sens nue, mais complètement nue, dans le sens où, la dernière fois qu'on avait fait le podcast avec Life of the Jedi, au moins, entre guillemets, j'étais frais, vu que je venais de finir de lire le bouquin, et j'avais mes petites notes. Là, j'ai lu le bouquin. Attends, j'avais lu le bouquin. J'ai lu en janvier. Ça avait été mon premier bouquin que j'avais lu en 2021. Et depuis, en fait, je n'ai pas du tout prévu de notes ou quoi, vu que je n'étais pas au cran de ce magnifique podcast. Je n'y crois pas. Mais du coup, j'espère que je vais être à la hauteur, si on peut dire. Mais pareil, comme je t'ai dit au moment où je te l'ai annoncé, quand tu m'as dit « Je ne peux pas le préparer un minimum », je t'ai dit « Non, tu te laisseras guider. » Et tu vas voir. Enfin, moi, j'ai préparé. Alors, je n'ai rien préparé, en fait, non plus, parce que je comptais le faire aujourd'hui, mais j'ai été happé par le boulot. Mais par contre, j'ai réitéré la même technique que pour Light of the Jedi, c'est-à-dire que j'ai pris des notes. Donc là, sur mon téléphone, j'ai toute une note qui fait… J'ai de quoi scroller, en fait. Mais c'est pour ça que, en fait, c'est vraiment parce que je me suis résumé chacun des chapitres. Mais pour te rassurer, on ne va pas passer par tous les chapitres. Je vais juste, moi, passer, là, visuellement, par tous les chapitres pour m'en souvenir. Mais on ne va pas tout faire, sinon, si on refait le roman. Là, oui. Mais après, d'une certaine façon, ça me permettra justement de me rafraîchir certains passages, même si le roman est quand même assez frais dans ma tête. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je pense que tes notes me permettront, à moi aussi, de me guider un petit peu dans ce que je veux dire. Oui, complètement. Mais c'est ce qu'on va faire, justement, comme j'ai pris des petits points. En fait, je pense que, je ne sais pas, on fait en freestyle. Vraiment, c'est freestyle. Moi, je vais lire mes quelques points. S'il y a un point que je lis sur lequel tu as envie de réagir, tu me le dis. Sinon, on passe comme ça. Mais tout ce que je sais, par contre, c'est qu'au fil de mes points comme ça, des résumés, des chapitres que je faisais, je me suis mis des petites notes et des petites questions en prévision de ce podcast. Et c'est là-dessus que je parlais surtout de guidage. C'est qu'en fait, ces questions-là, je sais plus ou moins quand je me les supposais que tu aurais la réponse ou qu'au moins, on va pouvoir en parler et débattre là-dessus. Et puis aussi, je pense que ça fait le lien avec ce que je t'avais dit quand je t'avais dit, tu sais, à cause du Redcon, je t'ai dit, t'inquiète, tu vas avoir l'occasion de t'exprimer dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, complètement. Eh, attends, parce que maintenant, il y en a un deuxième qui a rejoint la poubelle avec Ahsoka et la comique de canon. Et c'est vrai, mais du coup, bah oui, et franchement, ça, c'est magnifique, parce que du coup, c'était pareil. Moi, à Noël, je t'avais offert des comiques comme ça, entre guillemets, par pur hasard, mais le hasard, la force a tellement bien fait les choses. Je suis désolée, mais tout était écrit. Mais t'es trop forte, en fait. Mais c'est là que je me suis dit, mais tout est lié. Ah, mais exactement. Juste pour ça, du coup, je suis très contente de ces chevaux que j'ai faits, parce que du coup, le débat, je pense que tu l'as d'autant plus compris que ce que t'aurais pu comprendre il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Bah alors là, ouais. Donc, à ce niveau-là, je suis aux anges, quoi. Je suis trop contente. Mais déjà, de un, oui, merci énormément, parce que c'est hyper bien tombé. Et de deux, oui, pour le débat, j'ai totalement compris, parce que moi, je te dis mon état d'esprit, si je n'avais pas connu le comique, j'aurais entendu les gens parler de Redcon, j'aurais fait, oh, vous me faites chier, c'est un comique et tout, vas-y, laissez place plutôt au dessin animé, c'est ça qui fait foi, et puis fermez vos gueules. Bon, j'aurais peut-être pas dit comme ça aussi trash, mais j'aurais plus ou moins pensé ça, et j'aurais dit, oh, mais, quoique peut-être pas, parce que je commence à m'intéresser aux comiques, et donc peut-être que j'aurais pas été, je pense que j'aurais parlé comme ça il y a genre 3-4 ans, tu vois, mais maintenant que je m'intéresse justement à l'univers étendu, ben, j'ai un peu plus d'attaches, et donc j'aurais été plutôt, je pense sincèrement que j'aurais été plutôt en mode, ok, alors laissez-moi quelques moments, ou alors quelqu'un qui a le comique, je passe une demi-heure avec toi, avec vous, avec n'importe qui, et dites-moi, lisez-moi, montrez-moi les pages, et je veux voir, je veux voir ce qui s'est passé en détail et tout, et je veux voir si c'est grave ou pas, tu vois, je pense que j'aurais été comme ça. c'est ça, c'est comme de mémoire, parce que du coup, bon, j'ai pas pu assister au débat au complet, mais il me semble que c'était Ori, je crois, je crois que c'était lui, qui demandait justement à un moment, mais le comics, il est canon ou pas, parce que je crois que lui, il n'a pas lu le comics, et justement, on lui disait, oui, oui, il est canon, et du coup, il a dit, ah, ben là, je comprends pourquoi les gens chipotent, parce que si ça avait été un comics légende, là, il aurait dit, un peu comme toi, tu aurais dit, les gens chipotent juste pour chipoter, mais... Alors après, je pense qu'il a dit que, ah oui, je comprends, il comprend dans le sens où, oui, il comprend que du coup, c'est canon, donc ça peut faire un peu vaciller, mais par contre, je pense que si il lit le comic, alors, je ne suis pas à sa place, mais il pourra un peu mieux faire le pour et le contre de savoir si, effectivement, il y a matière à être mécontent ou pas là-dessus. Bien sûr. C'est juste, il comprend dans le sens où c'est canon, mais après, sur le détail, bon, moi, je reste sur ma position, j'en ai même encore parlé ce matin à Mando qui me laissait des commentaires sur le débat, et puis, il me disait, ouais, mais c'est, la pilule passe pas trop pour moi, même s'il comprend, il a été très respectueux là-dessus, il n'y a aucun problème, si tu nous écoutes, Mando, il n'y a aucun souci, on a eu un bon petit échange en commentaire, et puis, il me disait, ouais, ça passe un peu mal parce que quand même, il y a les clones qui sont avec lui, normalement, et tout ça, et là, ils n'y sont pas, donc il manque quand même un gros pan de l'attachement de canon, etc., et puis moi, en fait, sans cesse, je disais, ouais, je comprends, mais en fait, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'épisode que ça n'existe pas, cet attachement. on commence à un certain moment, on commence, mais vraiment limite, limite à 5 minutes près, à l'ordre 66, tu ne sais pas ce qui s'est passé une heure avant, peut-être qu'il était avec eux, il était en train de rigoler autour d'un feu, ou tu n'en sais rien. C'est exactement ma version des choses. Alors, de mon côté, ce serait mentir que de dire qu'effectivement, ils n'ont pas modifié le comics, du coup, enfin, l'histoire qui nous avait été donnée via le comics, ce serait mentir de dire que la scène n'est pas différente, elle est différente, c'est un fait, ça, je le reconnais parce que même moi, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, mais, tu vois, sur le coup, je me suis dit, ah bon, ils font ça, ok, mais, je suis de l'avis que certes, ils ont modifié l'ordre 66, mais ce qu'il y a avant et après ne change pas. Et pour l'histoire des clones, j'accorde que ça a un côté poignant dans le comics, le fait que ce soit les clones qui ont lié ce lien d'amitié avec Caleb et tout ça, mais, il ne faut pas oublier que via le tome 2, justement, de Kanan, cette relation avec les clones, elle a débuté bien avant l'ordre 66. Donc, ça n'empêche pas que, en fait, cette poursuite qu'il y a entre Caleb et les clones post-ordre 66, ça n'empêche pas qu'elle ait lieu vu que cette relation, elle a eu lieu bien avant. Je ne sais pas si tu vois ma logique. mais je bois tes paroles, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je pense et en fait, j'étais, je pense que, on a eu à peu près la même réaction, tout comme toi, quand j'ai découvert l'épisode, j'ai fait, ah ok, mais quand j'ai vu ça, après j'étais en mode, je croisais les doigts, tout ce que je pouvais et je me disais, mais faites que Caleb s'enfuit et que ça s'arrête là, qu'on ne le revoit plus parce que ça voudrait dire que du coup, tout ce qui se passe après dans le comics, ça pourra toujours être le cas et ça pourra toujours se passer et rien ne pourra changer parce que là, par exemple, à la fin, il s'enfuit, ça n'empêche pas que les deux clones le recherchent et le poursuivent et que tout ce qui se passe dans le comic continue. Pareil, Mando disait, oui, on ne voit pas, on ne lui donne pas l'Holocron, tout ça, comment il va faire pour Obi-Wan pour ne pas savoir qui va, mais je lui dis, mais ça c'est après ça. Oui, et puis même, je disais à Mando, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu que ça ne se passe pas. C'est, pour moi, il n'y a pas de... C'est exactement ça et puis même, j'avais posté, il me semble, ou non, ce n'était pas sur Discord mais j'avais fait un petit peu des petites captures d'écran de l'épisode et du comic sans lui-même. Bon, alors il y a des petites différences qu'à la fois, ils auraient pu éviter et à la fois, c'est complètement insignifiant comme par exemple, la couleur du sabre de... Comment ça s'appelle ? Débat, débat, voilà, qui dans les comics est vert, là dans l'épisode, il est bleu. Pourquoi pas ? Après, ils auraient pu l'éviter aussi mais ça, c'est un détail, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais Jawa a dit un truc intéressant à ce sujet, excuse-moi, je te coupe, mais juste à ce sujet, Jawa a dit un truc intéressant pendant le débat, il a dit que entre la sortie du comics et là, maintenant quoi, il y a eu entre-temps une rectification dans le... Alors, je ne sais pas où, j'ai vu le terme qu'il a employé, je dois bien avouer, mais dans le lore canon de je ne sais pas trop quoi, ils ont modifié la couleur de son sabre à un endroit. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, il faudra demander à Jawa. Je sais juste qu'il a dit ça, ça me semblait cohérent comme il l'a dit. Après, c'est possible parce que je sais qu'il y a certains personnages, ça me fait souvent marrer, je crois que c'est quand tu regardes l'attaque des clones, tu regardes certains Jedi, je ne sais plus qui, je me demande si ce n'est pas... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Adi... Adi... Qui est Adimundi ? Qui est Adimundi, oui, pardon. On retrouve tous les noms aujourd'hui, je suis en forme. Oui, t'es en forme, bravo. Il me semble que d'une scène à une autre, il a un sabre vert et puis après, il a un sabre bleu et après, dans The Clone Wars, il a un sabre bleu. Ah ouais ? Donc tu vois, je veux dire, pour dire, il y a des personnages qui changent de couleur de sabre, mais c'est un détail d'une certaine façon. Mais il faut retrouver la scène. Ouais, pour départ, c'est peut-être dans les... Je crois qu'il parlait des encyclopédies officielles ou je ne sais pas trop quoi et qu'à un moment, ça a été changé. D'accord, ok. Mais oui, tu disais par rapport aux changements mineurs comme le sabre, je suppose... Oui, mais après, il y a aussi des choses qui, pour moi, ils ont gardé du comics. Bon, malheureusement, je pense que ce sera peu parlant, mais ce moment où elle dit à Caleb run, enfin, court, c'est exactement les mêmes... Bon, tu me diras, c'est un mot, mais elle le répète deux ou trois fois comme dans le comics run, et elle a la même pose que dans le comics au moment où elle meurt, c'est-à-dire, elle tend la main vers Caleb en lui criant run et puis du coup, là, elle se fait abattre. Et un autre détail que j'ai beaucoup aimé et qui, moi, m'a donné des petits frissons, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans le comics, c'est que Caleb entend les cris de sa maître, enfin, de départ, à travers la force, si on peut dire, au moment où elle meurt. Il l'entend à travers la force et dans l'épisode, c'est également le cas aussi, c'est qu'on l'entend crier et après, il y a une petite nuance qui est apportée dans ce cri, qu'on comprend que c'est en fait le cri qu'il l'entend à travers la force. Et ça, je trouvais que c'était un détail vraiment, vraiment sympa et ça m'a donné des petits frissons. Donc, c'était bien. Tu sais quoi ? Je n'ai pas noté ça du tout. Tout simplement parce que je ne me souvenais pas de ce détail, je crois. Je me souvenais, comme tu as dit, la posture, ce qu'elle a dit et tout. Et d'ailleurs, quand j'ai vu l'épisode et que je l'ai vu dans cette posture et lui dire, run ! Là, j'étais content. J'étais bien content. Mais ce petit détail qu'il l'écoute, je re-regarderai ça dans le comics pour ce détail-là. Oui, c'est ça après. Mais oui, il y a beaucoup de similitudes. Après, c'est comme pareil, le jour, la nuit. C'était plutôt la nuit. Là, c'était le jour. Il y a des choix. Tu te dis des fois un peu, oui, pourquoi ? Il y a des petites choses qui auraient pu être évitées. On est bien d'accord. Oui, ça, je l'admets complètement. Après, je comprends les personnes qui ont été déçues. Et puis, je veux dire, même moi, sur le coup, je ne vais pas mentir. je me suis moi-même posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça ? Mais après, comme je dis, pour moi, ça ne change pas la finalité de la chose. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Je veux dire, ce n'est vraiment pas comme s'ils avaient modifié radicalement pour moi l'histoire de Caleb durant l'Ordre 66. Donc, pour moi, ça passe. Carrément. Moi, en fait, je vais te dire, là où ça n'aurait pas passé, justement, c'est si, par exemple, on l'aurait vu continuer avec la Bad Batch. Tu vois, là, j'aurais dit, mais what the fuck. Oui, là, par contre, oui. En fait, c'est ce qui rendrait incohérent tout le reste après du comics. Et là, on aurait le droit de gueuler. Alors que là, tu peux imaginer qu'au bout de 5-10 minutes d'épisode, il fuit, tu ne le vois plus. Tout ce qui se passe dans le comics, ça peut continuer. Alors, il n'y a aucune raison de chipoter. Mais bon. Exactement. J'ai été surpris, encore une fois, avant qu'on... Parce que, bon, une demi-heure de... C'est bon, mais moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien, mais on n'a pas abordé le sujet principal, mais... On fait durer. Exactement. Justement, c'est quoi ? Attends, avec ce que tu as dit, par rapport à la pose de Depa Bilaba, qui, d'un côté, a un bras, tu vois, qui se protège pour essayer de lutter contre les tirs des troopers, enfin, des clones, et de l'autre côté, en fait, son autre bras, en fait, qui dit run, limit à pousser Caleb, ça me fait penser à un truc de malade mental. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, du coup, et peut-être que je suis dans le faux, mais en fait, cette pose-là est en train de se... de passer de maître à apprenti sur trois, au moins, sur trois personnages. Attends, je m'explique clairement. Depa Bilaba, qui est la maître de Caleb, qui meurt comme ça. Caleb, qui meurt comment ? Il meurt quand tout explose. D'un côté, il retient avec son bras la force pour ne pas se faire happer par l'explosion, et de l'autre, il pousse Héra. Il pousse Héra, ouais. Et il meurt aussi comme ça. Il meurt comme ça. Et à la fin de Rebelle, il pousse quelqu'un dans le vaisseau, je ne sais plus qui sait d'ailleurs, pour retenir. Et d'un autre côté, en fait, il enclenche l'hyperespace, je crois. Ah non, ce n'est pas lui qui enclenche, mais en tout cas, je sais qu'il y a ce parallèle-là dans Rebelle, il a la même pose que Kanan. Et donc là, ça fait quand même trois maîtres apprentis d'affilée qui finissent entre guillemets comme ça, même si Ezra n'est pas mort, mais on ne le revoit plus à ce moment-là. C'est un petit détail quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à ses liens. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça fort, mais bon. Encore une fois, oui, c'est un détail, mais j'aime bien aussi, c'est parce que du coup, ça montre que les choses qu'on apprend, au final, vont de maîtres apprentis. Enfin, ça se suit génération après génération. Et ouais, j'aime bien cet aspect-là quand même aussi, parce que ça montre encore une fois que tout est lié. j'aimerais me faire un petit montage. Je ferai un petit montage avec les trois passages les uns sur les autres pour voir si je n'ai pas la berlue et qu'ils ont bien la même pose. Je ferai ça, je ferai ça. Alors, juste avant qu'on le débute, mais là, on vient vraiment sur Ahsoka. On va y arriver, on s'est chauffé pendant une demi-heure. C'est bon, on va y arriver. À un moment, je sais que c'était avec Bruce pendant son podcast, je crois. J'étais en train de lire, je devais en être à peu près au un tiers ou moitié du roman Ahsoka. Et je ne sais plus comment on en parle, mais à un moment, on parle de Morai et je lui dis oui, mais ça doit être dans le roman qu'elle doit découvrir Morai et tout. Et puis il me fait non. Je fais ah. Ah, tu m'en souviens de ça. Ah oui, c'est vrai. Je dis, ah, c'est pas là-dedans. Et quelque part, je n'ai pas été déçu, mais j'ai été surpris parce qu'en fait, j'ai cette phrase dans Rebels de Ahsoka qui me revient en tête où quand elle est dans le monde, entre les mondes avec Ezra et qu'elle voit Morai, elle dit, ah, c'est une vieille amie et elle m'a sauvé la vie quand je l'ai rencontrée, je crois. C'est ce qu'elle avait dit ou je ne sais plus. Et je me suis dit, oh purée, c'est-à-dire que peut-être dans le roman, à un moment, Morai va arriver et lui sauver la vie et c'est comme ça qu'elle l'aura rencontrée, mais non. Ah, c'est ça. On se dit que ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais au final, non, on ne l'entend pas du tout parler d'elle dans le bouquin. D'accord, alors ça veut dire que Morai, on ne sait toujours pas en fait à quel moment elle lui aurait sauvé la vie ni comment elle l'a rencontrée. Ben, alors, sauver la vie, enfin, moi, enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi, Morai, c'est un petit peu la, comment dire ça, on va dire, pour sortir les grands mots, la réincarnation de la fille, pour moi. Oui. Et vu que dans les trois, enfin, la petite trilogie de Mortis, du coup, la fille, on spoil, pour ceux qui n'ont pas regardé The Clone Wars, on est désolés, mais du coup, Asuka meurt. Ah, trop tard ! Non mais c'est pas facile, va au bout, va au bout, va au bout. Mais du coup, Ahsoka meurt, et en fait, c'est avec l'énergie de la fille, justement, enfin, c'est Anakin, en fait, qui fait, on peut dire, ce pont, si on peut dire, entre l'énergie de la fille et le corps d'Ahsoka, et il transfère, du coup, cette énergie de la fille dans le corps de Ahsoka, et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, la fille, elle se transformait un petit peu, tout comme le fils de grands bestiaux, là, et la fille, ça ressemblait à un grand oiseau, grand condor, si je ne dis pas de bêtises, et au final, Moraï, c'est la miniature de ce petit condor, si on peut dire, et pour moi, du coup, c'est le symbole de la fille, justement, qui est toujours là, directement, à prendre soin d'elle, voilà, de la protéger, enfin, je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais après, le comment du pourquoi Moraï est arrivé sur le bras d'Ahsoka, si on peut dire, je crois que ça n'a pas encore été dit de manière très concrète, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais par contre, oui, mais tu as totalement raison, merci, parce que maintenant, je fais le lien. Je pense que je t'ai perdue, Kichni. Ah, mince. Ah, c'est arrivé avec Bruce, ça arrive ici aussi. Ah, dommage. Pourtant, ça fonctionne de mon côté. Bon, je pense que... Est-ce que tu m'entends maintenant ? Ah, là, je t'entends, oui. Ah, ok, dans ces cas-là, oui, tu fais bien de quitter l'appel, de revenir. Moi, mon son me captait encore. Je pense que c'est un peu comme avec Bruce. Je vais éviter de bouger au maximum, ça peut être moi. Mais ok, c'est bon. Je ne sais pas du tout où est-ce que du coup, tu as entendu mes propos, mais... Moi, je t'ai entendu tout le temps, c'est toi qui ne m'entendais pas. Ah, d'accord. Ok. Donc moi, j'ai entendu jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est merci, parce qu'en fait, du coup, maintenant, j'ai fait le lien avec sa phrase dans Rebels qui dit « Elle m'a sauvé la vie ». Et en fait, je n'avais pas du tout fait le lien qu'elle avait compris qu'en fait, Morai, c'était la réincarnation, entre guillemets, l'extension de la fille et que c'est à travers ce transfert qu'a fait Anakin qu'elle a ressuscité. Mais je n'avais pas fait le lien du tout parce qu'en fait, pour moi, Ahsoka n'avait pas compris que Morai était l'extension de « Mais maintenant que tu le dis comme ça, mais pour moi, ça fait tellement sens. Donc, il ne manque rien. Il ne manque rien et ce n'est pas qu'il y aurait manqué quelque chose, c'est juste qu'il y aurait eu quelque chose à raconter. Mais là, en l'occurrence, non, parce qu'on le sait déjà. Super. C'est ça. En fait, indirectement, on le sait. Du moins, moi, c'est mon interprétation. Après, est-ce que c'est le cas ou pas ? Ça, c'est l'opinion de chacun. On se fait tous notre idée là-dessus. Mais après, comme on dit souvent avec Star Wars, c'est qu'il y a des éléments. On a envie de réponses, mais il y a d'autres éléments qui devraient toujours garder un petit peu le secret pour justement garder cette petite magie, si on peut dire. Et je pense que Morai en fait partie justement. On sait indirectement d'où est-ce qu'elle vient. Du moins, moi, je pense savoir d'où est-ce qu'elle vient. Et c'est l'interprétation que je me suis faite. Je trouve que ça va bien avec le personnage d'Asuka. C'est l'interprétation en fait. Mais totalement... Et je suis bien d'accord sur les parts d'ombre qui doivent rester. D'ailleurs, si jamais, on n'aurait même jamais su ou même si... Ou quoi que ce soit, je m'en fous. Je veux dire, j'aurais accepté tel que ça aurait été et je n'aurais jamais exigé qu'on le sache ou pas. C'est juste que... Je me suis dit, tiens, dans le roman, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire. Puis quand Bruce m'a dit non, j'ai dit, ok, ça m'a juste surpris. Et puis après, je dis, ok. Mais maintenant qu'on parle de ça, je dis, en fait, Kichni, tu le sais déjà. Et je pense que c'est insisté dans Rebels dans le fait que sur la fresque, on voit Morai sur le bras de la fille. Aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est ça en fait qui nous met la puce à l'oreille pour dire comment en fait Ahsoka... Enfin, pour dire, hé, regarde, Morai, la fille, quand Ahsoka dit ressusciter, ça fait par rapport... Ça fait un lien avec ça. En fait, tu vois, tu parles de la frise et c'est vrai que j'ai pu, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé The Clone Wars, mais je n'ai pas souvenir que dans les épisodes de Mortis, il y ait un petit convort comme ça qui suit la fille. Je ne crois pas de mémoire. Mais après, il y a aussi, entre guillemets, la petite théorie de si c'est le cas et si Morai, entre guillemets, suit de base la fille, vu que l'énergie de la fille a été transférée dans le corps d'Ahsoka, peut-être que maintenant, Morai se dit « Ah, ce n'est plus la fille que je dois suivre, mais Ahsoka. » Ah ouais. Parce qu'Ahsoka, du coup, reste la fille quelque part. C'est ça, oui. Après, voilà, c'est toujours des petites idées comme ça à suivre, mais dans l'idée, en fait, pour moi, Morai représente indirectement la fille pour moi. Ah, mais j'aime bien. j'aime bien. Et puis même, tu vois, qu'on n'ait pas de réponse précise, qu'on puisse juste imaginer comme ça, comme tu viens de le faire, c'est ça qui reste cool aussi. Oui, on nous sème des indices et puis nous, on fait les liens comme on veut. Et ça, c'est vraiment cool. Mais du coup, c'est ce qui donne aussi quelque part une aura, parce que même avant ça, elle était déjà très forte à Ahsoka. Je ne pense pas que ça lui a changé sa puissance ou quoi que ce soit, mais au moins, ça lui a conféré une sorte d'aura en disant à l'intérieur, elle a quand même la vie de la fille insufflée, donc tout le côté, puisqu'elle représentait le côté lumineux, en elle, et c'est un bon symbole, je trouve, surtout pour Ahsoka. Et il y a un truc que je pense que je ferai attention la prochaine fois que je me referai The Clone Wars, je regarderai si le avant et après Mortis, à savoir, si après ces événements-là, même si initialement, ils ont perdu on leur a effacé entre guillemets la mémoire sur ces événements-là. Et moi, à la fin de cette petite trilogie, normalement, ils ne savent pas qu'ils sont passés là-bas. Mais j'aimerais voir si le tempérament d'Ahsoka change un peu, genre si elle a pris un peu de sagesse ou je ne sais quoi, parce que pour moi, c'est le gros point fort de The Clone Wars, c'est qu'on voit cette petite chipie faire des conneries un peu au tempérament très proche d'Anakin, au final. qui, au final, au fur et à mesure, avec les événements qui vont lui arriver et qui arrivent à la fin de la saison 7, justement, pour moi, c'est un personnage qui prend tellement de sagesse. Je trouve que c'est pour ça que j'aime particulièrement le personnage d'Ahsoka, c'est qu'il y a une énorme évolution et moi, de mon côté, je sais que, vu que j'ai grandi avec elle, je l'ai vue évoluer tout comme moi, j'ai évolué de mon côté aussi et je sais que moi, c'est ce qui me fascine chez Ahsoka, c'est cette sagesse qu'elle a réussi à gagner et qui est d'autant plus marquante après son départ de l'Ordre Jedi. Mais il faudrait que je regarde si après les événements de Mortis, si elle a un petit quelque chose, un petit quelque chose, il faudrait que je regarde. C'est vrai que je ne me suis pas concentré dessus donc je ne saurais pas dire non plus mais oui, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que tu dis sur Ahsoka, son évolution, tout ça que tu as grandi avec, je comprends tellement en fait, ce qu'elle représente d'autant plus maintenant et quand j'y réfléchis même avec du recul et même pendant que je lisais le roman, je me disais mais putain, mais quand même Ahsoka, c'est quand même incroyable parce que en fait, elle a tout, il y a tout qui va dans son histoire et dans ce qu'elle, parce que pour qu'elle soit aussi sage et aussi puissante, déjà tu te dis quand tu prends du recul, tu fais ça a quand même été la padawan de Anakin quoi, c'est pas n'importe qui, tu vois déjà il y a ça. Ensuite, tu te dis à ce moment-là de l'histoire des Jedi, donc avant même l'Ordre 66, elle, elle a été donc à cause de quelque chose, expulsée de l'Ordre Jedi, mais même quand elle a eu l'opportunité d'y revenir, elle a décidé quand même de rester parce que à ce moment-là, elle est elle seule, c'est-à-dire qu'elle a été même plus sage qu'un Obi-Wan, qu'un, je dirais pas dire qu'un Yoda, mais elle a été, voilà, de dire, peut-être parce que aussi elle a été aidée d'avoir le recul parce que tous les Jedi, ils étaient en fait dedans, ils étaient dans le nuage, tu vois, ils avaient pas le recul nécessaire. Elle, comme elle a été expulsée, elle a eu l'occasion de le voir de l'extérieur et en plus, grâce à sa fausse amie Baris, je crois, c'était ? C'est ça, oui. Elle, elle a trop basculé en fait. Elle, elle avait compris aussi, mais sauf que Baris, en fait, elle a fait n'importe quoi. Elle a tué, elle a fait tout ça et ce qu'il fallait pas. Là où Ahsoka, en fait, elle a trouvé une balance entre les deux, peut-être inspirée d'autant par l'Ordre Jedi que par les méfaits de Baris, qui a fait qu'elle s'est placée un peu entre les deux. Elle a réfléchi, elle a fait mais... Et puis même, je crois qu'elle en parle, enfin, on a des passages comme ça dans le roman où elle dit clairement... Tout à fait, oui. Où elle dit clairement Baris, elle, elle a fait le mauvais choix. Mais par contre, c'est pas à Bale qu'elle dit ça d'ailleurs ? Si, il me semble que c'est lors d'une discussion avec Bale. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Elle dit ça. Parce qu'elle lui dit ouais, t'es une Jedi, elle fait non, mais en fait, non, parce que moi, j'ai été expulsé et puis j'ai décidé de ne pas y retourner. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai que du coup, quitte à rentrer, si on peut dire, dans le roman, moi, c'est personnellement ce qui m'a énormément plu dans ce roman. Et je le disais justement à la personne à qui j'ai prêté le bouquin, c'est que c'est pas un roman où il se passe grand-chose. Et sur le papier, il se passe pas non plus de grands, grands événements. Je suis d'accord. Moi, ce que j'ai adoré, c'est tout ce côté psychologique, philosophique, en fait, tout cet aspect-là d'Ahsoka. On voit que elle est encore, au début du roman, traumatisée des événements qui se sont passés à la fin de la saison 5, donc son départ de l'Ordre Jedi. Et ensuite, elle est traumatisée aussi par l'Ordre 66. Et on voit, en fait, que ça la travaille on voit qu'elle n'est pas bien, si on peut dire, et qu'elle essaye de trouver sa place en se disant « je ne suis plus une Jedi », mais indirectement, elle agit toujours comme une Jedi. Mais, moi, c'est vraiment cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Et au final, à la fin, on le sait, via Rebelle, mais elle va finir par trouver où est sa place et comment elle peut être utile. et j'aime beaucoup, justement, encore une fois, dans ce bouquin, déjà que le personnage, comme je le disais tout à l'heure, il a une sacrée évolution dans The Clone Wars, dans Rebelle aussi, mais dans ce roman, c'est pareil, du début à la fin, il a une sacrée évolution. Et c'est vraiment, ouais, tout ce côté philosophique et psychologique que j'ai beaucoup aimé. Complètement. Mais t'as tout dit, ce que je pense à son sujet. C'est vraiment passionnant, en fait, de lire les passages où tu es dans sa tête et où elle réfléchit et tu te sens avec elle à ce moment-là. Et ça fait du bien. C'est tout con, mais ça fait du bien. C'est tout le roman où t'es dans ses pensées et moi, ça me va. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça, je disais, il se passe des choses, quand même. Oui, il s'en passe quand même. Il s'en passe quand même. Mais je veux dire, comparé par exemple à un Light of the Jedi, je veux dire, où là, l'événement est quand même galactique dans ce bouquin. Là, dans Ahsoka, c'est pas le cas, entre guillemets. Je veux dire, c'est l'Empire qui... Voilà, on voit la montée de l'Empire, ainsi de suite. Mais c'est pas... Ouais, en fait, c'est se cacher, se cacher, comment réussir à rebondir après avoir vécu tant de choses qui ont été à la fois traumatisantes et enrichissantes et voilà, trouver sa place maintenant dans ce nouveau monde, dans cette galaxie sous le drapeau impérial. Voilà. Oui, parce que c'est... J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, mais exactement. Et même, en fait, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est le respect du personnage. C'est-à-dire que quand... Tout à fait. On était dans ses pensées, quand elle parlait, j'avais l'impression de lire Ahsoka. C'est-à-dire, c'est pas comme, tu vois, ça aurait pu être... l'auteur aurait pu très bien, tu sais, je sais pas, en fonction des tournures de phrases, en fonction des manières de penser, en fonction... Tu sais, tu te dis, ouais, ok, bon, je lis l'histoire d'Ahsoka, mais je la reconnais pas à travers ses lignes, tu vois. Et là, mais c'est dans le 1000, dans le 100%, en fait. Tu vois, j'avais vraiment l'impression de suivre Ahsoka tel que je l'ai connue dans The Clone Wars et que j'ai continué à la voir après dans Rebels, tu vois. C'était vraiment... Mais ça, c'est très important, ça, parce que je sais que j'ai lu... Bon, c'est des comics légendes pour le coup, mais il y a une série je crois qu'elle s'appelle « Sobrement Star Wars », c'est en 4 tomes, et dedans, il y a Leia et Luke, mais je les reconnais, mais pas du tout, mais assez... Ça m'a énormément perturbée et ce qui fait que j'ai pas apprécié la série plus que ça. Et là, tu vois, pour le roman Ahsoka, c'est le cas, donc du coup, c'est d'autant... c'est sûr que c'est grâce à ça qu'on peut apprécier le bouquin. C'est comme... Là, je parlais du légende, mais il y a un autre bouquin canon, enfin, c'est un comics, c'est Princesse Leia, c'est un one-shot, et là, tu vois, pour le coup, je pense que c'est le comics que j'apprécie le moins, même s'il est sympa dans le fond, mais j'ai pas reconnu Leia pour moi. Pour moi, Leia est quand même très intelligente, elle sait ce qu'elle fait, elle a besoin de personne pour qu'on la guide, tout ça. Et là, en fait, dans ce roman, dans ce comic, c'est plutôt, c'est des événements après l'épisode 4, et en gros, elle en fait, en tant que guillemets, à sa tête, et elle souhaite partir, si on peut dire, à l'aventure, si on peut dire, sauf qu'elle est... Elle doit, un minimum, être discrète, parce qu'elle reste Leia Organa, et c'est une... une tête à faire tomber, entre guillemets, pour l'Empire, etc. Et elle arrive sur... Je crois que c'est sur Naboo, de mémoire, et de base, elle arrive avec une capuche, pour essayer de se dissimuler, un minimum, tout ça. Et là, d'un coup, elle croise quelqu'un qu'elle connaît, et du coup, elle a la bonne idée de retirer sa capuche et de crier partout dans la rue, là où il y a des centaines de passants, en mode, « Wouhou, c'est moi ! » tu vois ? Et pour moi, ça, ça m'a cassé dans la lecture, parce que je me suis dit, mais Leia, elle ne ferait jamais ça, de crier comme ça dans la rue. Je trouve que ça ne collait pas du tout avec le personnage, et je sais que c'est quelque chose qui, moi, m'avait déçu. du coup, voilà, c'était par rapport au roman à Soka que... c'est vrai que... je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, mais... Johnson ? Ok, Johnson, oui. Oui, Johnson, qui, pour le coup, je trouve qu'elle a très bien cerné le personnage et pour ça, c'est franchement très, très cool. Je sais qu'elle a écrit d'autres romans. Elle est en train d'écrire, je crois, la trilogie sur Padmé. Je n'ai pas encore lu, il n'y a que le premier qui est sorti en France. Je sais qu'en Amérique, il y a eu les deux premiers qui sont sortis. Et de mémoire, il y a eu des très, très bonnes critiques. Donc, franchement, c'est une bonne auteure, je pense, dans le canon actuel. D'accord, ouais, ben, écoute, si elle se fait un nom... Parce que c'était son premier roman Star Wars, Ahsoka ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je me demande s'il n'avait pas écrit... Non, je vais peut-être dire une bêtise. J'allais dire dans le légende, mais dans le canon, je crois que c'était son premier, en tout cas. D'accord. D'accord. ben ouais, il faut... Ouais, peut-être aussi important sur un personnage aussi central. Peut-être. Mais en tout cas, c'est clair que, oui, quand tu ne reconnais pas tes personnages, c'est ça qui met un frein. donc là, le fait qu'elle l'ait autant respectée, c'est un truc de fou. Et puis, quand on parlait qu'elle était vraiment super importante comme personnage, son évolution et tout, moi, je trouve ça toujours incroyable quand, en fait, c'est une personnage qu'on n'a, en fait, jamais vu dans les œuvres, on va dire, principales, même si, on l'a vu dans The Mandalorian, mais ça reste un... Tu vois, une série... Oui, secondaire, ouais. Et c'est complètement dingue, en fait, de se dire que ce personnage... J'ai même plus envie de dire maintenant qu'il y a un énorme potentiel parce qu'on le voit, on l'a vu, son potentiel maintenant, aller passer d'un personnage qui a un potentiel à un personnage, mais maintenant, il n'y a qu'à le voir sur Discord, qu'un personnage qui est tellement iconique, qui est apprécié de toutes et tous, c'est... Même, tu vois, je dirais presque pour compléter ce que tu viens de dire, que c'est même un personnage qui, au départ, était détesté pour beaucoup. Ah, elle était... Moi, pour ma part, je l'avais toujours kiffée. Après, c'est parce que en 2008, moi, j'avais... J'avais 8 et... Ouais, j'avais 12 ans, je crois. Elle, elle avait 14 ans, Asoka, je crois, quand elle devient padawan, je ne sais plus, 14 ou 12 ans. Et moi, je l'avais de suite kiffée parce que c'était dans mon tempérament à l'époque. Mais je me souviens, en 2008, beaucoup de gens critiquaient énormément le personnage d'Ahsoka et envoyaient même des menaces de mort à Ashley, la doubleuse anglaise d'Ahsoka dans les séries en lui disant, ouais, voilà, en gros, en la menaçant, tout ça. Et je me souviens qu'Ashley avait dit mais soyez patient, laissez le personnage le temps d'évoluer et ainsi de suite. Et comme par hasard, maintenant, presque, pas 20 ans plus tard, mais une quinzaine d'années plus tard, le personnage, il est presque... Alors, il ne fait pas l'unanimité mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié par la communauté. Il a fait retourner des vestes. Exactement. Il y en a qui sont retournés des vestes. C'est ça. Je vais te dire un truc. La première fois que j'avais vu The Clone Wars, déjà, j'avais vu en français et au tout début, ouais, pour moi, c'était un peu la petite chipie comme ça, un peu, qui n'en fait qu'à sa tête et qui peut être désagréable et peut-être que je m'étais laissé enfermé par justement les premières impressions qu'on m'avait dit au début, exactement ce que tu as dit en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui la trouvaient un peu, voilà, un peu chiante, tout simplement. Après, c'est un truc qui met, alors je ne dirais pas que c'est son rôle mais je veux dire, justement, elle est immature à cet âge-là. Elle arrive en plein milieu de la guerre, elle connaît peu de choses en tant que padawane. Justement, elle a tout à apprendre et c'est en ça qu'évidemment, elle va agir de façon assez immature et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de querelles entre Anakin et Ahsoka au début de la série. Aussi, à chaque fois, ils se prennent le bec et je me souviens, c'est au début de la saison 2, je crois, à chaque fois, cette scène, elle me fait vraiment marrer. C'est lorsque Ahsoka et Anakin sont sur Geonosis et ils se font la querelle et ainsi de suite et en face, tu as Luminara avec Barry Sofé justement qui arrive avec sa padawane. Ils arrivent et là, Barry, elle, elle est toute sage, toute bien élevée et ainsi de suite et tu as le gros parallèle avec Anakin et Ahsoka et moi, ça me fait marrer parce que tu vois que le personnage n'agira plus du tout comme ça en fait des années plus tard et encore une fois, c'est là que tu vois qu'elle évolue bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est là où c'est quand tu as une possibilité d'évolution et que tu as une évolution que ça devient intéressant et elle avait bien raison, la doubleuse, de dire mais attendez et tout ça et encore une fois, on ne va pas débattre là-dessus mais encore une fois, je trouve que on critique toujours un peu trop vite et tu vois, ça me fait penser pareil, rien que pour les premiers épisodes de The Bad Batch, j'ai vu passer des trucs comme ça même si ça a été bien reçu, il n'y a aucun problème mais il y a certains petits trucs où on dit, parfois on va dire ah mais ça, on ne le sait pas encore ou ça, comment ça va se passer ou alors, alors qu'en fait, il faut parfois tout simplement laisser dérouler la série et ça va arriver des fois et tout, c'est juste que des fois ils disent ah ouais, mais on ne comprend pas comment, des fois ça peut même gueuler en disant oui mais alors si ces personnages sont là à telle époque, comment ça se fait qu'on ne les voit pas à tel moment et tout mais laisse la série finir et tu vas voir mais tu sais que totalement, mais tu sais que ça m'a fait énormément penser encore une fois et je crois que je l'avais dit en plus lors du dernier podcast c'était vis-à-vis de Grogu dans Mandalorian et que il tâte tout le monde à chaque fois dans les débats qui dit mais attendez parce que Grogu on ne le voit pas dans la postlogie comment ça se fait et ainsi de suite et du coup ben là en fait c'est pareil avec Bad Batch et Omega et tout ça mais il y a exactement j'ai vu les mêmes choses passer et là pour le coup j'ai vraiment rigolé parce que je me dis mais c'est toujours les mêmes les gens ils ont toujours les mêmes questions en fait au final ils veulent voir la fin avant de connaître en fait ce qui se passe entre quoi suivre tout simplement les événements et ça ça me fait vraiment marrer entre guillemets la bêtise humaine comme j'aime bien le dire mais mais t'as raison mais le truc c'est que oui en fait mais c'est aussi cette manie de s'approprier les choses et de se dire bon ok j'ai vu le début du coup je peux imaginer la fin ou je peux déjà je peux déjà avoir des trucs et tu vois c'est parce que j'ai entendu même récemment en disant avec l'annonce de Jedi Fallen Order 2 de dire ben oui au bout d'un moment il va falloir les tuer ces Jedi parce que ou ces ces personnes qui sont sensibles à la force comme je crois attend il y a la maître de cal alors là par contre je me souviendrai plus c'est serré non c'est pas ça c'est pas serré si c'est serré ouais ou serré ok j'ai plus le nom exact mais il me semble que c'est serré ou quelque chose comme ça ouais parce qu'il disait trois attends parce que j'ai entendu trois personnages j'ai vu passer ça sur le discord trois personnages sensibles à la force attends il y a cal il y a serré et il y a quelqu'un d'autre ou c'est moi qui divague euh je sais pas je sais pas pourquoi trois j'ai vu trois je sais pas pourquoi d'accord je sais pas mais encore une fois voilà voilà c'est pareil alors soit ils vont mourir soit il va se passer quelque chose où on sait pas mais ça me fait penser aussi à parce que je suppose que les gens ont dû se dire la même chose par rapport à Ezra tu vois de se dire bah oui mais mais qu'est-ce qui va devenir pourquoi on le voit pas et si ou ça et il y a qu'à voir comment ça se termine même si bon on sait pas encore ce qui va se passer après mais tu vois il peut il y a rien qui se passe un truc comme ça à la fin d'une série genre il est propulsé en hyperespace avec un autre personnage peut-être dans une autre galaxie ou un autre endroit de la galaxie et puis qui va y rester des années voire même y mourir et que du coup c'est pour ça en fait que tu le revois pas et voilà tout est possible et donc il n'y a pas tu vois pour parler du sujet si on peut dire le personnage d'Ahsoka Ahsoka initialement dans The Clone Wars on pouvait se dire mais attends mais dans la revanche des Sith on la voit pas avec Anakin totalement qu'est-ce qu'elle fait où elle est pourquoi comment voilà et finalement au fur et à mesure on apprend qu'elle a quitté l'ordre Jedi ainsi de suite elle a fait son son petit bout de chemin alors maintenant on sait qu'il se passe des choses en parallèle de la revanche des Sith elle est sûrement d'alors à ce moment-là mais après elle survit également au-delà de l'épisode 6 et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront que c'est pas raccord avec ce que Yoda dit à Luke à savoir que Luke est le dernier Jedi en vie même si du coup j'ai envie de dire Ahsoka n'est pas une Jedi il y a une utilisatrice de la force pour moi après voilà c'est mon interprétation mais du coup pour moi ça ne comment dire pas ça ne fait pas un redcon je sais pas c'est pas ce que je veux dire mais en gros voilà c'est toujours c'est toujours pour moi ça suit une certaine logique quoi Oh mais je suis je suis complètement d'accord donc c'est ça et puis après je pense même que parce que c'est marrant parce que aussi depuis que je m'intéresse aussi à l'univers étendu pour moi je me suis toujours dit bah ouais ok hors de 66 il n'y a plus de Jedi tu vois et puis petit à petit avec des petits univers étendus tu découvres ah si il y a ce Jedi qui a réussi à en réchapper il y a celui-là 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 et tu fais mais en fait il y en a plein mais oui mais tu fais mais en fait il y a tellement et puis tu sais quoi je trouve même cette phase tu vois même comme parce que grâce à Jedi Fallen Order ou autre je trouve ces trucs déjà tellement passionnants de voir un peu ce que chacun est devenu je crois qu'aussi pareil ça se discutait hier dans le dans le débat qu'on avait déjà au moins 4 points de vue différents de Lord 66 ouais tout à fait et limite moi je suis en mode mais j'en veux encore même plus quoi je suis exactement pareil je sais qu'il y a une vidéo que j'aime bien qui montre en même temps toutes les visions qu'on a de Lord 66 et moi je sais que ce soit dans l'épisode 3 que ce soit dans The Clone Wars que ce soit dans Fallen Order que ce soit maintenant dans Bad Batch etc je sais que Lord 66 c'est assez paradoxal parce que c'est un événement qui se veut mais tragique mais au plus haut point et paradoxalement en fait c'est triste à dire mais t'aimes bien voir ce moment je me trouve horrible de dire ça mais t'aimes bien voir ce moment c'est tellement un événement marquant dans l'histoire de Star Wars que tu sais tu sais vers quoi tu te diriges tu sais quand tu entends Ordre 66 tu sais ce qu'il en est et peu importe la vision qu'on va te donner de cet Ordre 66 ça va toujours te donner ce petit frisson et je sais que moi ça ça l'avait fait ça me le fait en fait à chaque fois et je sais que j'ai beau j'avais revu c'était via ton 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 let's play de Fallen Order j'avais revu du coup l'Ordre 66 avec Kal du coup mais j'avais eu des petits frissons mais comme pas possible je sais que The Clone Wars avec la saison 7 du coup ça fait un an mais on savait avec le siège de Mandalore vers quoi on se dirigeait on savait qu'il restait 4 épisodes et on savait qu'on allait revoir cet instant mais on savait pas quand et le simple fait de savoir ça mettait une certaine pression et justement on sentait la tension aussi au sein de l'épisode et lorsque ça arrive moi je sais que pour The Clone Wars j'ai réussi à relâcher ma petite larme pour Ahsoka ça m'avait fait trop de la peine pour elle et puis évidemment moi je sais que du coup pour le comics Kanan pour reparler vite fait le comics je l'avais trouvé fou mais vraiment fou et même je le trouve toujours fou mais et ça change pas que la version entre guillemets qu'on nous donne pour The Bad Batch ça m'a donné des petits frissons encore une fois avec de voir cette maître Jedi se battre pour sa vie et d'un autre côté se battre mais aussi essayer de gagner du temps pour sauver son padawan et entendre son cri à travers la force ça donne des petits frissons et voilà en fait tout ça pour dire que l'Ordre 66 tu peux le revivre de mille et une façons je crois que de mon point de vue il fera toujours ça fera toujours mouche quoi ça fera toujours son petit effet et c'est triste à dire mais c'est toujours un petit plaisir on va dire comme ça de revivre ce moment et de se à chaque fois de se dire dans le fond dans le fond de ta tête tu te dis mais Anakin pourquoi t'as fait ça quoi mais ouais à chaque fois moi que je revis l'Ordre 66 dans le fond il y a ma petite voix qui me dit Anakin mais voilà quoi pourquoi mais du coup c'est un moment voilà quoi en même temps que je peux comprendre ce plaisir coupable et c'est ça il faut pas se le cacher quand tu commences la prélogie tu te dis voilà vers quoi je me dirige et rien que le fait de savoir où tu te diriges c'est ça qui t'excite rien qu'au tout début quoi parce que tu fais putain c'est ça qui ça qui m'attend et puis je pense que tu te souviens comme j'ai été choqué la toute première fois justement à travers ma vidéo je n'ai jamais vue voilà pour moi ça reste un moment ultra impactant quand on l'a revécu dans Jedi Fallen Order moi je voyais tout le monde qui était en mode oh mais le problème c'est que moi je connaissais pas et je ne connais toujours pas tu sais quoi je crois qu'une des prochaines tu disais c'est quoi la prochaine étape pour le Kishni et tout ça je crois que ça va être de me faire aux musiques les musiques ça c'est une très très bonne idée parce que je me rends compte à quel point c'est puissant parce que les seules fois les seules musiques que je connais bien en tête et que j'arrive à reconnaître ça mais décuple pas ça qu'est-ce qu'il y a au-dessus le petit frisson quoi je sais que tout simplement le thème de la force ouais le thème de la force c'est entre guillemets classique mais dans les films dans les derniers films du coup quand t'es au cinéma t'es assis sur ton siège et que tu entends ce petit thème de la force tu vois voilà t'as ce petit frisson quoi non mais la musique enfin il faut se le dire c'est clair et net les musiques ça démultiplie mais 100 de 1000 de 1 million la sensation l'émotion que tu ressens pendant une scène c'est incroyable tout ce que salut Aldo parce qu'on parle de musique je sais qu'il va je sais qu'il va kiffer s'il écoute mais vraiment les musiques c'est je me rends compte à quel point c'est puissant c'est pour ça qu'il faudrait que je les écoute parce que un film un passage tu vas pas l'écouter et le ressentir de la même manière genre rien que le thème de Ray et bah quand tu l'écoutes t'es en mode ah ouais tiens son thème et tout ça te fait sourire et tout tu la revois dégringoler sur son petit morceau de métal la petite dune de sable tu vois ça apporte tellement de choses et puis je sais tu parlais du thème de la force bah moi je vais te dire un truc à chaque fois que je réécoute ce thème au moment dans l'épisode 4 quand je crois que Luc sait qu'il va devoir partir maintenant qu'il est seul qu'il est orphelin enfin doublement orphelin enfin il est pas vraiment doublement orphelin enfin tu m'as compris je crois c'est comme il a perdu c'est son nom plus attente voilà et bah on le voit c'est en face des deux soleils les soleils qui se couchent et puis il y a la musique de la force et puis ils regardent au loin cette scène là mais je pourrais te lâcher une larme à chaque fois la dernière fois que je l'avais vue quand je m'étais refait un marathon mais frisson sur tout le corps à cette scène là c'est incroyable c'est cette scène de toute façon mais je sais que j'aime souvent me dire que Star Wars pour beaucoup c'est des films avant tout c'est vrai c'est à la base c'est des films avant tout mais pour moi Star Wars c'est des films des séries des romans des comics des musiques justement des jeux vidéo en fait c'est en ça que Star Wars je trouve ça vraiment incroyable c'est que il y a vraiment des éléments partout et Star Wars ne serait pas Star Wars sans ses musiques sans ses films sans ses jeux aussi sans ses histoires que ce soit romans ou comics c'est vraiment tout ça qui forme Star Wars et il ne faut pas retirer un seul élément parce que c'est vraiment ce qui apporte la magie la magie à cet univers quoi ouais c'est un tout et aussi c'est quand tu t'intéresses à tous ces formats que tu as cités que tu te rends compte en fait de tout le potentiel et que tu en retires toute la magie complètement je reviens sur un point qu'on a abordé j'ai gardé en tête parce que je voulais en parler je ne sais pas si ça va faire du sens mais quand tu parlais de l'ordre 66 tout ça et qu'on disait que malgré l'ordre 66 où le pitch du film et du mouvement rien même de l'ordre 66 c'est de dire il n'y a plus aucun Jedi ils sont tous morts et bien à travers l'univers étendu tu te rends compte que même à travers le fait que oui normalement l'éradication elle est totale le fait qu'il y a quand même encore quelques Jedi qui subsistent qui résistent qui sont encore vivants ça prouve que tout n'est pas tout noir et tout blanc et en fait je veux faire le lien avec tout ce qui arrive après aussi dans l'univers de Star Wars c'est que regarde tu as l'ordre 66 ok normalement bah écoute la lumière ne pourrait jamais revenir entre guillemets et pourtant et bien tu arrives à avoir une cellule de rebelles et qu'on découvre là encore avec l'univers étendu comment ça a bien pris rien qu'avec Rebels que là dans mon second visionnage je me suis bien rendu compte de la montée en puissance des Rebels et bah là avec le roman Ahsoka t'en as une petite partie aussi avec Ahsoka qui rejoint les troupes de Bale et en fait là où je veux en venir c'est surtout pour les détracteurs de ceux qui vont dire oui bah à la fin du 6 en fait tout se passe bien on a gagné et tout et puis dans le 7 bah rebolote le mal qui revient tu sais pas d'où il sort du trou du cul du monde et en fait ça me fait dire tout simplement que bah que t'es d'un côté un événement comme l'ordre 66 qui a éradiqué toute la potentielle possibilité de renaître et de combattre ce grand ennemi et à l'image aussi de ce qui se passe à la fin du 6 et de ce qu'on apprend après au début du 7 où bah t'as tu vois en fait tout est lié ça veut dire que bah ok t'as éradiqué un mal mais pas tout le mal et le mal est dispersé et peut se reformer tu vois en fait je pense que quand tu mets fin à quelque chose tu l'éclates donc tu le fais se disperser et après il faut le temps qu'il faut pour qu'à lui après il se retrouve et il se relie et il se reforme c'est qu'on construit ouais et il y aura toujours des possibilités comme ça donc je me dis qu'il faut jamais prendre un truc pour acquis et que bah c'est jamais possible parce que je sais pas par exemple imagine tu mets une seconde à côté de l'autre l'ordre 66 où tout le monde est éradiqué et la fin du 6 où t'as les rebelles qui sont triomphants tu fais mais what the fuck qu'est-ce que tu montes là d'un côté c'est Palpatine qui limite le monopole sur la galaxie et puis tu me dis que dans quelques films c'est les rebelles qui vont gagner et qui vont éradiquer what the fuck donc pour moi c'est dans le même sens à la fin du 6 où après dans le 7 t'as de nouveau en fait le mal qui revient enfin bref voilà vous voulez au moins je suis d'accord avec ça et puis même moi je sais que c'est quelque chose qui m'a jamais choqué je sais que ça choque beaucoup de gens mais je fais souvent moi le parallèle avec notre vie à nous parce que de toute façon de base la trilogie originale c'est un petit peu une représentation de la guerre de nos guerres mondiales avec les alliés face aux nazis et ainsi de suite la première guerre mondiale n'a pas empêché à la deuxième d'arriver et puis et puis même pour pour parler un petit peu des événements liés à la fin de l'épisode 6 alors certes Palpatine Vador et la deuxième Death Star tombent si on peut dire mais toutes les personnes qui croient en cet empire ne vont pas changer d'opinion du jour au lendemain ça reste entre guillemets de la politique c'est que t'as ton opinion t'as tes croyances pour toi certaines choses doivent fonctionner ainsi certes tu as tes leaders qui tombent mais si tu tu crois du plus profond de ton âme que ça va fonctionner alors tu vas continuer de te battre pour ça et je suis sûre que ça a été le cas pour beaucoup de pros impériaux si on peut dire qui du coup ont reconnu leur défaite ils se sont éloignés et du coup ils ont essayé de rassembler leurs forces pour renaître de leurs cendres littéralement et c'est un petit peu le plan qu'avait eu Malpatine justement post épisode 6 et on le voit justement que ce soit dans Battlefront 2 l'histoire solo si on peut dire ou même dans le comics comment ça s'appelle les ruines de l'Empire les ruines de l'Empire on apprend que malgré la bataille d'Indor 15 jours après les batailles se poursuivent sur terre et ainsi de suite et qu'il y a encore des morts des batailles et ainsi de suite je veux dire il y a certes des leaders qui sont tombés mais la guerre n'est pas finie pour autant oui mais c'est totalement ça et comme tu disais avec les liens dans la vie réelle c'est comme quand quelqu'un un parti politique entre au pouvoir c'est pas parce que tout le monde va se mettre à le suivre et qu'il n'y en aura jamais un nouveau sinon on aurait toujours le même au pouvoir c'est ça c'est quelque chose qui est possible de passer et puis aussi je suppose que moi j'en connais assez peu mais je crois que toi t'en connais beaucoup plus de ce qui se passe entre le 6 et 7 je crois qu'il y a pas mal de romans il y a pas mal de romans après je veux dire il commence à y avoir quelques petites choses mais il y a quand même dans le canon actuel beaucoup plus de contenu autour de la trilogie originale mais il y a quand même une trilogie qui reste très importante dans le canon qui se passe entre épisodes 6 et 7 du coup c'est la trilogie Riposte que je recommande chaudement même si je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord pour dire que le premier tome est difficile je sais que moi ça a été en plus mon tout premier roman Star Wars que j'ai lu de ma vie mais ça m'a pas empêché de kiffer mais le tome 2 et 3 sont vraiment top il y a aussi Bloodline enfin Lien du sang qui est à mes yeux mon roman préféré mais ça c'est mon opinion encore une fois qui pour ceux qui veulent de la politique et des événements enfin des réponses vis-à-vis des événements de l'épisode 7 c'est le roman qu'il faut lire et puis après c'est exactement à lui auquel je pensais quand je te disais qu'il y avait des romans entre Ironie du sort je l'ai en fait je l'ai jamais lu oui je sais en plus entre guillemets c'est je crois le premier roman que t'avais acheté je crois en plus mais tu sais quoi tu sais quoi c'est parce que c'était pas le bon moment et quand je vais revenir en France je vais le prendre je vais le ramener je vais le lire c'est exactement ça mais tu vois c'est exactement ce qu'on disait dans l'ancien podcast c'est que quand on parlait que peut-être The Clone Wars et Rubble tu les avais regardés un petit peu précipitamment si on peut dire une première fois ben ce roman c'est pareil t'en entends parler 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 limite tu te sentais peut-être poussé de voir le lire mais finalement ta raison a réussi à te raisonner littéralement et elle te dit attends tu vas prendre ton temps et puis tu liras ça le moment où vous l'avez et puis du coup ben voilà moi je préfère que personne prenne son temps et qu'on me dise qu'il a apprécié la lecture plutôt qu'on me dise que Blood Light qu'on l'ait pas apprécié alors que pour moi c'est parce que c'est mon petit bébé ce roman mais je préfère voilà je crois que c'était la première fois pour me faire avoir la larme aux yeux enfin la larme à l'oeil dans un roman faut y aller quoi et je sais que ce roman pour moi il m'a touché et du coup du coup voilà c'est pour ça c'est mon petit bébé et je veux le protéger je comprends mais d'autant plus parce que c'est exact c'est totalement vrai ce que tu dis parce que je l'aurais lu à l'époque en fait il m'aurait peut-être fait moins d'impact que l'impact qu'il va potentiellement me faire quand je vais le lire j'espère j'espère ou peut-être pas peut-être au contraire tu vas dire mais c'est quoi cette bouse de terre incidérale c'est vachement moi ça tiens tout est possible on sait jamais on sait jamais on est pas à l'abri d'un vrai coup de gueule sur ce allez voilà c'est pas lui que Vangie a lu aussi il en a lu un si je crois je crois qu'il l'a lu il a lu Bloodline ouais peut-être le seul où il a réussi à aller au bout il avait bien aimé ouais et puis parce qu'en fait Lien du sang du coup c'est écrit par Claudia Gray et justement que je t'en parlais que c'est elle qui a sorti en pleine ténèbre donc Into the Dark pour la Haute République elle a sorti aussi Leia Princess of Aldera enfin Princess of Aldera et c'est celui-là que Vangie n'arrive pas à lire du coup d'accord mais je crois que Lien du sang il l'avait bien aimé il me semble de mémoire parce que je me souviens des échanges de ce qu'il dit je me souviens mais en tout cas pas de problème moi quand je reviens en France je me souviens j'avais même celui du 8 comment on appelle ça ah la novellisation oui ouais ouais je l'avais alors je sais pas si je vais le lire celui-là en tout cas Lien du sang c'est sûr juste ce qui va me faire bizarre ça va être de relire en français parce que oui Ahsoka j'ai lu full en anglais je pense comme tu l'as tu l'as deviné oui je me doutais et d'ailleurs j'ai été surpris parce qu'en fait c'était super facile à lire alors peut-être que aussi je me suis amélioré depuis Light of the Jedi et vraiment je me trompe peut-être peut-être que dans l'immédiat je ne sais pas s'il y a des personnes que ce soit dans le chat ou dans les commentaires qui pourront répondre mais si je dis pas de bêtises il me semble que le roman Ahsoka c'est un roman jeune adulte je crois donc sur la couverture il n'y a rien de spécifié peut-être sur la quatrième mais je dis peut-être une bêtise mais il me semble que de base c'est jeune adulte et que ça aurait potentiellement pu sortir chez PKJ chez nous mais que finalement c'est sorti chez Pocket mais je me trompe peut-être mais il me semble que c'est le cas donc il dit roman jeune adulte il dit forcément parce que contrairement à Light of the Jedi qui est un roman adulte les mots enfin les termes si on peut dire utilisés pour les romans sont moins pour dire voilà pour jeune adulte c'est pour un public un peu plus jeune si on peut dire même si c'est pas vraiment j'aime pas trop ce terme moi parce qu'après j'ai l'impression que c'est comme les bibliothèques vertes il y a beaucoup de gens qui voilà c'est à priori et qui se disent mais c'est pour les petits-enfants etc ils vont passer à côté juste à cause de l'éthique voilà et donc c'est vrai que j'aime pas trop dire qu'un roman est pour adultes jeune adulte voilà pré-adou j'en sais rien enfant mais pour moi ça reste du roman Star Wars et puis voilà ça raconte une histoire bien sûr mais c'est totalement possible parce que vu comme c'est écrit enfin c'est écrit assez large après c'est le format qui veut ça je sais pas les autres formats mais c'est vrai que après oui peut-être que aussi comme il y avait moins de descriptions alors il y en a quand même c'est le principe mais tout était plus nouveau dans Light of the Jedi pour moi aussi c'était mon premier roman full en anglais aussi donc là après ce qui est intéressant c'est qu'entre chaque auteur chaque auteur utilise aussi parfois ses propres mots et donc il faut déjà s'y faire au début mais je me souviens qu'au début du roman dans le premier quart peut-être j'avais beaucoup mon téléphone pour traduire etc et j'ai limite fini j'ai limite fait la deuxième moitié du roman pratiquement en ne traduisant plus rien en réussissant à déduire ce qui était dit et tout ça enfin pour te donner un ordre d'idée de pourcentage Light of the Jedi c'était peut-être 80 à 85% de compréhension Ahsoka c'est du 90 à 95 c'est tu deviens beaucoup trop doué c'est tout je sais pas mais en tout cas moi ça me fait plaisir de pouvoir parcourir le roman pratiquement comme si je le lisais en français et de lire ça donc non c'est super agréable mais par contre c'est quoi je vais faire un petit lien avec celui que j'ai commencé hier c'est beaucoup plus chaud et c'est celui que je voulais dire que j'allais faire le comparo tu sais quand t'as dit que Light of the Jedi c'était un peu comme deux fois en fait Ahsoka Mastery Apprentice c'est c'est à peu près la même grosseur que Light of the Jedi de ce que je vois en tout cas les deux bouquins ils sont à peu près la même taille ouais je vais te dire un truc ça m'a fait bizarre quand je l'ai ouvert parce que Ahsoka c'était écrit assez gros espacé sur des petites pages lui il s'est écrit petit serré sur des grandes pages alors ouais mais du coup je pense que je sais pas si t'as comparé du coup avec Light of the Jedi si c'est à peu près similaire du coup ça confirme ce que je disais dans le sens où c'est des romans dits adultes là où Ahsoka c'est jeune adulte du coup et même alors j'ai pas vraiment fait la comparaison je voulais le faire mais je vais pouvoir le faire mais je crois que c'est même encore écrit plus petit et des pages encore plus larges que Light of the Jedi Light of the Jedi mon dieu vraiment c'est impressionnant parce que alors après c'est vrai que je ressors de Ahsoka donc le gap je vais mettre les deux ou trois à côté et je vais faire le comparo et je te dirai ça mais c'est incroyable que tu enchaînes aussi bien au final parce que là du coup c'est ton troisième roman entre guillemets ah ouais non mais là on t'arrête plus que ce soit des achats peu importe ce que c'est les achats je vais pas en parler mais les achats entre les romans les figurines les pop les séries tu les re-regardes comme ça en yolo en deux trois semaines j'en sais rien en deux trois semaines au lieu d'un an un an et demi mais oui je fais ça tout moi même on m'a pas incité franchement je trouve ça mais incroyable parce que je sais pas que c'est arrivé en 2021 mais je trouve ça incroyable tu vois ouais j'en sais rien j'ai vraiment je pense que j'ai eu une phrase en tête hier ou avant-hier je sais pas comment elle m'est venue mais je me suis dit on ne se décrète pas fan on le devient ouais mais en plus il me semble que tu utilisais cette cette phrase bien avant il me semble peut-être mais j'ai simplement repensé à mon histoire et souviens-toi que justement on a fait référence à ma vidéo je n'ai jamais vue où je dis je suis fan c'est pas que je me donne tort à ce moment-là pas du tout mais c'est juste qu'en fait je pense que c'est le terme qui est fort pour l'état où j'étais à ce moment-là c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme entre les deux tu vois c'est un peu comme tout comme toute émotion tu vois souvent on va dire ok t'es mon ami ok je suis amoureux ok machin mais en fait tout en fait ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts on le devient parce qu'avec le temps parce qu'on apprend à connaître parce qu'on apprend à apprécier et tout ça et que parce qu'on est intéressé aussi ouais et par soi-même et c'est donc avec le temps comme là et bien au début ouais bon j'ai plongé et puis comme ça a fait un buzz et que j'ai eu plein de monde donc plein de fans qui sont arrivés sur ma chaîne et qui m'ont qui m'ont attaqué un peu dans tous les sens avec la bonne volonté toute la bonne volonté du monde sur plein de sujets et tout que moi je me suis limite peut-être senti me noyer s'immerger peut-être ouais voilà c'est ça et où en fait bah là avec les années j'ai sorti la tête de l'eau et j'ai choisi moi-même mes propres chemins là où je voulais nager et donc c'est ça et donc là ouais comme tu dis depuis 2021 bah ouais maintenant c'est moi qui vais chercher mes propres trucs et surtout ouais je me suis dit bah t'es pas obligé de tout connaître t'es pas obligé de tout avoir au moment où ça sort au moment où machin et et je fais aussi la même chose avec les jeux vidéo d'ailleurs en ce moment c'est que j'ai lâché le fait de dire faut tout savoir faut tout machin avant je passais je passais tous les jours il fallait que je regarde la dernière vidéo de Julien Chies pour avoir les dernières nos étangs et tout maintenant bah rien que pour mon bien-être personnel je me suis désabonné je regarde pas et en fait je m'informe quand moi j'ai envie et quand moi je veux mais bon bref ça c'était parallèle jeu vidéo mais pour Star Wars c'est pareil et en fait je prends infiniment plus de plaisir à découvrir par moi-même parce que chacun a son propre chemin et quand quelqu'un va t'imposer le sien alors enfin je veux pas être méchant en disant ça il l'impose pas en mal il veut juste en fait te conseiller et te dire ok bah regarde regarde ça lis ça et tout mais en fait c'est pas méchant mais c'est juste que en fait il faut juste qu'il te pose l'idée et qu'après ce soit toi qui décide je suis d'accord et puis même je sais que même c'est quelque chose que j'applique un petit peu à moi aussi c'est qu'à une période bon après c'est quand j'étais étudiante donc on va dire que j'avais entre guillemets un peu plus le temps aussi mais c'est vrai que quand le canon a commencé en 2015 je me suis toujours dit putain c'est l'occasion parfaite pour être à jour mais tout le temps tout le temps avoir les choses dès que ça sort etc alors ça c'est quelque chose que je maintiens j'arrive à maintenir c'est acheté dès que ça sort comme ça je le possède et au moins c'est pas en rupture de stock ou quoi que ce soit je passe un petit coucou pour Light of the Jedi je sais que ça a été compliqué pour certains de se le procurer mais sinon pour ce qui est de la lecture en lui-même j'ai freiné un petit peu parce que moi je sais que ça me pesait un petit peu beaucoup c'est que je voulais tellement être à jour pour comprendre toutes les conversations que ce soit sur les réseaux sociaux ou même avec les personnes que ce soit sur Discord ou Skype à l'époque je voulais toujours être à jour dans les lectures quand c'était sorti il fallait que je le lise au plus vite pour comprendre ainsi de suite et je sais qu'à un moment j'ai dû faire quand même une grande pause que ce soit en roman ou même en comics c'est que j'en bouffais un peu trop j'en bouffais peut-être un peu trop ce qui a fait que je continuais à me les acheter mais je les lisais plus en fait j'ai fait une bonne pause de je sais pas je dirais six mois un an à peu près je sais plus exactement mais du coup à l'heure actuelle j'ai toujours un petit retard il y a certains bouquins que j'ai pas encore lus je pense par exemple on va me taper je sais plus c'est qui qui est fan du personnage de Tron mais c'est Crix ouais voilà Crix je suis désolée Crix mais je n'ai toujours pas entamé la trilogie de Tron alors que je sais qu'elle est mais acclamée limite une des meilleures trilogies de ce que j'ai compris dans le canon mais en fait d'un côté je regrette pas de pas l'avoir commencé parce que ça me permet maintenant que la trilogie est sortie au complet quand je serai motivée je me ferai les trois d'un coup et je n'aurai pas à attendre un an un an et demi entre 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 chaque bouquin pour et puis essayer de me remémorer les événements précédents je sais que moi ça avait été le cas pour la trilogie Ripost ça m'avait beaucoup pesé c'était j'avais lu le bouquin le premier bouquin du coup juste avant ou juste après l'épisode 7 et le tome 2 était sorti deux ans deux ans et demi après quoi et il y avait une autre histoire qui était sortie et je n'avais plus en tête ce qui s'était passé dans le premier bouquin et du coup il a fallu que je le relise pour comprendre exactement tous les événements tout ça et en fait tout ça a fait que ça m'avait beaucoup pesé et ce qui fait que maintenant en fait je préfère m'acheter les bouquins prendre mon temps je les pose dans la bibliothèque et quand j'ai cette envie de le lire je le lis tranquillement de mon côté et j'essaye de ne plus trop me prendre la tête à être à jour à être à 100% de connaissance c'est pas c'est pas le but le but c'est quand même de prendre du plaisir à apprendre et à suivre les événements dans cette galaxie lointaine très lointaine comme on dit et puis voilà juste enjoy quoi simplement très bien dit et limite c'est comme ça qu'en fait tu vas au mieux retenir et au mieux apprécier tout simplement ce que tu vas lire à découvrir et pour et pour Trône qui te dit que tu découvriras pas ça au meilleur moment qui te dit que ce sera pas par exemple quand on va le revoir dans un Mandalorian et puis tu vas te dire j'ai envie de lire et en vrai ça m'avait un peu titillé justement avec l'épisode 13 enfin le chapitre 13 du coup enfin l'épisode d'Aveka Soka le simple fait de l'avoir mentionné je me suis dit ça y est je veux un petit peu en savoir plus bon finalement je ne l'ai pas lu mais tu vois c'était un excellent un excellent moyen et en plus il me semble que justement c'était pile à la période où le dernier tome de la trilogie justement était sorti donc ça aurait été parfait mais bon je ne l'ai pas fait parce que j'avais d'autres lectures en cours tant pis mais ce sera au meilleur moment ce sera au bon moment ce sera à ton moment quand tu les découvras alors on débute le podcast c'est tout tu sais qu'en plus je me suis dit la même chose je me suis dit attends mais il est quelle heure mais techniquement on n'a toujours pas parlé du roman en lui-même en fait ça fait une heure et demie on a juste dit on a juste dit globalement que c'est un roman très psychologique mais pas plus c'est ça je suis au début de ma note encore je n'ai pas parcouru les différents chapitres mais si c'était toujours ok pour que je les parcours bien sûr vas-y mais tu sais quoi juste avant je vais parler sur le format du roman que j'ai non mais je ne le fais pas exprès je te jure je voulais le faire mais que j'ai beaucoup apprécié je veux juste parler de ça parce que je trouve que c'est trop bien quand les romans ont une identité comme ça propre à eux et là en l'occurrence son identité est-ce que tu saurais la deviner tiens si tu la trouves pas c'est pas grave mais est-ce que tu saurais trouver son identité je parle au niveau du format peut-être je ne suis pas clair quand je dis format alors attends il faut que j'ai cherché le roman il faut que je le feuillette parce que du coup ça peut aider sans le feuilleter tu peux normalement après je ne sais pas comme on n'a pas la même édition je ne sais pas si on a la même je ne sais pas si ce sera pareil parce que normalement même sans l'ouvrir rien qu'en le regardant en regardant un peu les pages fermées et tout tu peux voir son identité mais je ne sais pas comment c'est de ton côté c'est pour ça que peut-être qu'on a est-ce que est-ce que tu veux dire qu'il y a certains passages qui sont en italique et d'autres non ? je crois que c'est ça oui mais toi c'est que en italique ? en fait il y a l'histoire entre guillemets de base et il y a des passages en italique qui font référence au passé c'est exactement ça ouais d'ailleurs je les ai appelés moi de mon côté non mais bravo dans mes notes tu vois je les ai même appelés des bulles je les ai appelés des bulles c'est pas des chapitres c'est tous les 5 chapitres qu'ils en font d'ailleurs donc en tout il y a 7 j'avais jamais compté ça tu vois j'avais même pas fait gaffe que c'était entre 5 chapitres comme il y a il y a 30 chapitres et puis au tout début t'as une bulle tout à la fin t'en as une et tous les 5 chapitres t'en as une d'accord bah tu vois j'avais même j'avais même pas fait gaffe c'est ça donc ça fait tu vois 6 x 5, 30 plus une qui est au début bah c'est ça et bah en fait j'adore cette identité là mais alors attends mais moi ce qui me perturbe peut-être c'est que toi tu dis que c'est écrit en italique mais est-ce que tu as une différence au niveau des pages la couleur des pages ah non 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 du tout ah c'est intéressant attends mais je vais t'envoyer une photo alors je vais la faire là en direct je vais te montrer tu vas voir tu vas voir si tu vois ce que je vois attends pour que tu le vois vraiment bien hop t'envoyer on fait ça en direct on fait ça en direct j'ai essayé de faire une photo aussi ah oui comme ça tu verras bien sûr bon je t'ai pris une page absolument au hasard je t'ai envoyé et puis je ah oui d'accord tu comprends je vois je vois d'accord on voit des petits traits noirs en fait et puis maintenant je vais te montrer une photo avec une quand j'ouvre page dedans comme on sait tu verras que la couleur est totalement différente je vais comparer avec une page blanche pour que tu vois est-ce que j'ai pris ce qu'il faut ouais je vais t'envoyer ça comme ça tu vas voir et c'est vraiment cette identité rien que visuelle qui m'a fait voilà bah dis donc en plus j'ai deviné sans ce petit détail c'est mal ouais non mais trop forte regarde est-ce que tu vois les photos je vois les photos ah oui la première elle est plus foncée ah c'est marrant ça donne un aspect entre guillemets brûlé si on peut dire par chemin ouais voilà par chemin c'est exactement ça ouais et bien c'est c'est super agréable en fait justement de rentrer dans ces bulles là parce que c'est très c'est très sombre et puis même t'as en fait t'as même des traces un peu de brûlée je sais pas si ça se voit ah si attends là j'ai une photo je vais pouvoir t'en faire une on voit bien je vois bien sur la première tout en haut ouais on voit que c'est un peu noir si on peut dire les pages c'est quand même une c'est intéressant c'est intéressant tu vois regarde on dirait que j'ai renversé tout dessus tu vois c'est fou mais t'as pas honte non j'ai pas fait ça promis pourtant il était sur ma table de cheveux à côté de mon verre d'eau mais non non elle a jamais ramassé mais oui je suis en train de voir alors que moi tu vois en fait les chapitres entre guillemets normaux il y a écrit chapitre en haut et après t'as la page normale et les flashbacks il y a pas écrit de chapitre et c'est juste écrit en italique en fait ah d'accord ouais ok voilà donc ouais donc ça change pas mal et je vois aussi que ouais c'est écrit avec un format plus ouais c'est c'est un format poche ou c'est un format non ah oui c'est ah c'est un format poche de toute façon je reconnais c'est un format poche c'est le format entre guillemets standard pour les romans en France ouais ah bah moi mais maintenant je me suis fait au hardcover là au truc cartonné c'est magnifique mais jamais plus je peux m'acheter autre chose que ça c'est trop trop bien je me signe bien moi je sais qu'à chaque fois je les trouve mais super beaux et je sais que très souvent je sais que ça avait été le cas pour Light of the Jedi j'ai énormément hésité à me prendre l'édition collector si on peut dire enfin l'édition limitée avec la couverture collector je sais pas si tu vois lequel je parle qui était signé par l'auteur en plus mais qui était vendu je crois à 90 euros ou tout comme ça mais ça fait une magnifique pièce de collection quoi c'est le Light of the Jedi tu dis ? ouais 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 mais même il y a eu oui c'était celui avec la quatrième de couverture qui était différente des autres alors c'est pas que la ah non ah c'est pas celui attends là je vais te montrer je vais te montrer je vais te coller euh toc 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 parce que je sais qu'il y avait une version où derrière t'avais t'avais une quatrième de couverture qui était totalement différente de ce qu'on a eu mais c'est peut-être pas ça alors c'est pas la quatrième de couverture mais c'est vraiment la couverture en elle-même je t'ai envoyé là ok je vais voir ça ah bah oui ah bah si ouais ce que j'appelle la quatrième de couverture c'était justement c'est le fourreau en fait c'est ah c'est le fourreau le je suppose que t'as une sorte de papier toi qui entoure ton ton roman non ? ouais voilà bah c'est ça en fait et ça c'est l'édition collecteur et même en fait de toute façon aux Etats-Unis ils font énormément d'éditions comme ça que ce soit dans les conventions ou autres tu prends plein 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 de romans mais je te ferai pas la liste parce qu'elle serait trop longue mais t'as des couvertures mais qui sont magnifiques comparées entre guillemets à l'édition standard qui sont très jolies aussi de base mais bah genre par exemple Master and Apprentice vu que tu viens de l'acheter je sais qu'ils avaient sorti une édition lors d'une convention mais tu te dis elle est elle est incroyable celle-là je vais essayer de la sortir ah ouais ouais mais hop je vais te la montrer je trouve ça tellement agréable rien qu'au toucher tout ça les hardcover comme ça mais si en plus des fois ils te font avec des visuels ça va être encore plus fou quoi bien sûr alors l'image va être sans doute petite mais ça te donnera une petite idée mais du coup c'est voilà ah ouais quand même attends je vois peut-être que je peux la voir plus non en fait je la vois plus directement sur le discrèque après mais ouais ouais ça c'est ça en jette après j'aime bien ça en jette l'origine elle est jolie aussi je sais qu'on a la même en français mais tu vois certaines éditions collecteurs tu te dis mais waouh c'est juste beaucoup trop beau après je vais te dire quand même quelque chose pour être totalement honnête je trouve que tes covers comme ça ça fait un peu vide tu vois de pas voir Master et Apprentice tout ça ouais il n'y a pas des titres ouais ouais bien sûr et quelque part même si c'est beau et bah je préfère l'original enfin c'est que les standards ouais ouais c'est voilà pour être totalement transparent ah bah écoute mais ça ça n'enlève pas la magnificence des visuels ça c'est clair mais non non quitte à voir si j'ai le choix tu vois je prends le standard ouais 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 bien 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 je crois que ça commence par une bulle en fait d'ailleurs et ça commence par oui 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 mais oui ça commence ça commence par le redcon j'attendais ce moment tu vois j'attendais ce petit moment et du coup moi je veux pas donner mon avis je veux entendre ton avis je veux vraiment sincèrement au plus profond de toi ce que t'en penses vraiment savoir si tu comprends du coup ce que j'essayais de dire parce que je l'ai dit plusieurs fois il me semble que ce soit dans le chat de tes lives ou je sais plus ou sur le discord ou je ne sais plus mais je pense que tu connaissais mon opinion là-dessus même de toute façon en fait il n'y a pas si longtemps que j'ai passé entre guillemets un petit coup de gueule sur le sujet bien sûr et même du coup je suppose que tu avais lu le bouquin en fait à ce moment-là vu que ça ne fait pas si longtemps petit coquin donc du coup maintenant je veux ton opinion sur le sujet donc dis-moi tout je vais te dire alors attends c'est quoi pour qu'on soit bien d'accord sur ce qui s'est passé pour savoir si j'ai bien compris aussi en anglais parce que moi je me suis mis comme note c'est très court combat Maul vs Asoka sur Mandalore Maul finit piégé dans un Ray Shield alors alors que Ray Shield en français c'est le je ne sais pas comment on appelle ça c'est le un rayon un rayon un rayon comme les les Jedi des moments c'est quand ils disent ah fais gaffe qu'il n'y ait pas un rayon ah c'est un truc c'est pas tracteur mais un rayon un rayon je ne sais plus je vois ce que tu veux dire mais attends on va essayer de trouver ça sur la traduction j'essaie de retrouver le passage Ray Shield Star Wars euh bouclier de rayon ouais bravo merci non c'est pas ça comment ils disent en français je ne sais pas comment ils disent mais tu vois tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire j'essaie moi de retrouver le petit flashback je ne sais plus vers où il est dans le roman bah de toute façon il est dans les premiers dans les premières pages parce que c'est la première bulle dans les premières pages euh ah bah oui oui parce que c'est vraiment ah oui bah c'est tout début et puis je peux même essayer de te dire moi bah voilà bah tu vois en fait c'est la dernière phrase tu veux que je te la lise en français bah ouais the ray shield le rayon du bouclier énergétique pris pris vie et piégea sa proie son sabre laser est toujours brandi vers elle bon après du coup ça c'est vis-à-vis d'Ahsoka mais c'est ça du coup le rayon du bouclier énergétique voilà c'est ça c'est ça donc on est bien d'accord euh la différence c'est que là il est piégé dans un rayon bouclier et euh dans the clone wars bah c'est ils se battent sur une espèce de plateforme un peu dans les airs et puis il y a un vaisseau qui arrive et ils le capture un vaisseau de clone c'est ça voilà c'est ça bon bah j'ai envie de te dire mon avis c'est que est-ce que ça change la suite ? non ? alors taisez-vous mais c'est voilà mais moi c'est j'ai rien à dire d'autre quand j'entends des gens dire que ce bouquin est redcon parce que le combat n'est plus pareil je 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 grince des dents je sais pas quoi dire de plus je comprends pas je comprends je comprends pas mais oui mais même en fait ce que je comprends pas c'est ce que tu viens de dire c'est même les gens qui disent le bouquin mais oui non mais c'est ça le bouquin mais c'est pas c'est pas le propos du bouquin en fait ça prend enfin le flashback voilà le flashback au complet fait deux pages attends une deux trois quatre cinq enfin quatre et demi quatre et demi donc deux pages recto verso le bouquin en lui-même fait en français 315 pages mais oui non mais l'exagération c'est l'exagération voilà faut que ça exagère pour que ça ah non mais moi franchement alors à limite pour le pour revenir vite fait sur le sujet mais pour le comics canon je peux le concevoir si on peut dire je peux le concevoir mais pour le roman à ce cas je suis désolée mais là ce sera un nom mais mais j'aime non mais tellement mais tellement parce qu'en fait moi le le but de mon propos quand je dis ok ben est-ce que ça change la suite c'est en fait mais c'est la même chose en fait c'est exactement ce que j'ai dit pour pour Kanan c'est à dire est-ce que ça change la suite non ben là est-ce que ça change la suite non c'est à dire que Maul ben il est capturé et c'est après où ben il va je crois que c'est exactement pareil c'est juste l'issue de leur combat la manière dont ils les capturés qui est différent mais c'est ça ok je peux comprendre ce soit frustrant de dire il faudrait que ce soit cohérent de bout en bout mais je sais pas c'est comme pour moi ça me fait penser et encore c'est même pire l'exemple que je vais donner il est même pire je crois mais je l'ai placé dans le débat ça de dire que c'est exactement pareil entre les oeuvres littéraires et les adaptations au ciné rien que pour Harry Potter par exemple même si je les ai pas lues je sais qu'il doit y avoir des différences mais de ouf et c'est pas pour autant qu'on dit que l'un ou l'autre ben il est acheté quoi ben c'est ça c'est ça mais c'est comme par exemple alors de mémoire bon ça fait pareil des années et des années que j'ai pas lu les romans mais il me semble que dans chaque roman à partir du 2 du 2 au 7 dans les romans il y a Dobby qui apparaît dans les films il apparaît que dans le 2 et dans le 7 je sais que dans le 5 il y a Buck donc l'hypogryphe ah oui l'hypogryphe ouais qui apparaît pas dans le film il apparaît que dans le 3 enfin il y a plein plein d'éléments comme ça qui sont pas et après en même temps j'ai envie de te dire le principal c'est le fil rouge quoi j'ai envie de te dire carrément carrément et puis après là j'avoue que c'est quand même différent parce que l'adaptation en film c'est telle qu'elle là c'est crossover c'est à dire des histoires qui se croisent et la manière dont elles se croisent et bien d'un format à l'autre elles se croisent pas de la même manière et bon tu sais quoi si vraiment je fais l'effort de mettre dans la tête de ces personnes là je peux comprendre dans le sens où souvent et même pour nous tout simplement qui sommes fans de Star Wars et bien limite c'est un peu comme notre deuxième univers notre deuxième vie notre deuxième tu vois réalité dans laquelle on se projette et c'est vrai que quand tu te dis tu regardes ce Clone Wars tu vois comment il est capturé tu lis ce passage là tu lis comment il est capturé et tu vois que c'est pas pareil t'as une sorte d'impression de l'impression qui peut y avoir ce serait de dire ça ah j'avais le mot c'est ça ça te sort du comment on appelle ça c'est un peu comme dans je prends l'exemple un peu dans les jeux vidéo t'as des gens en fait qui critiquent l'interface homme-machine tu sais quand ça affiche les boutons sur lesquels appuyer l'immersion voilà l'immersion c'était le mot que je cherchais ça te casse ton immersion dans le sens où tu te dis tu sais tu projettes tellement en réel que quand t'as un élément qui va être un tout petit peu incohérent tu vas faire mais en fait cet univers là il pourrait jamais être réel parce que regarde il y a deux choses qui diffèrent et qui font que c'est différent c'est à dire que moi quand je vais m'imaginer de bout en bout Star Wars de A à Z quand dans ma tête je vais tomber sur ce passage là et bien mon cerveau va pas savoir choisir va pas savoir qu'est-ce qui est réel entre Maul qui se fait capturer via le rayon bouclier ou comme il a été capturé dans The Clone Wars donc il y a une incohérence dans mon esprit qui fait que dans cet univers dans lequel je me projette dans lequel je vis dans lequel je me sens bien dans lequel j'y suis dans lequel pour moi il est cohérent et bien il y a cette chose là qui me sort de mon immersion et qui me fait gueuler parce que et bien ils sont pas foutus de rendre toutes les choses cohérentes entre elles ce qui fait que pour nous qui sommes fans de Star Wars et bien ça rend l'immersion complètement biaisée et c'est débile donc là je me suis mis dans la tête de quelqu'un mais je le comprends tu vois en me mettant comme ça si on veut vraiment être absolu je comprends après ben je pense qu'il faut être mesuré et je crois que c'est une prise de recul et en aucun cas je veux imposer aux gens à penser comme moi là-dessus pour les gens qui se disent que et tout ce que je viens de dire c'est en aucun cas une critique non plus mais juste dire que ben peut-être que pour éviter de souffrir tu peux essayer de prendre un peu de recul et te dire ben ok il y a ce passage-là qui n'est pas pareil mais est-ce que dans l'absolu tout ce qui est fait avant et tout ce qui s'en vient après est-ce que ça reste au moins est-ce que au moins ça reste cohérent et qu'on l'aura ben là pour ces deux Redcon là en l'occurrence la réponse est oui ça reste pareil donc je pense qu'il faut diminuer un petit peu l'importance mais je pense que c'est un peu comme tous peut-être que ces personnes-là accordent trop d'importance et on ne peut pas l'en vouloir du tout mais accordent trop d'importance faisant que ils sont déçus à la hauteur de l'importance qu'ils y ont placé c'est ça c'est ça c'est ça voilà après je peux comprendre je veux dire après on peut le placer dans n'importe quel contexte j'en sais rien moi par exemple je suis fan de Sonic si un jour au lendemain je ne sais pas dans le film par exemple qui était sorti ils avaient remis en question quelque chose même si bon la timeline des Sonic même moi je suis perdu mais même s'ils avaient remis en question quelque chose de super de super ancré dans l'histoire peut-être que comme je suis un fan de longue date j'aurais j'aurais crié aussi et tu sais vas-y vas-y pardon non non vas-y j'allais dire tu sais tu sais que il y a un truc que je me suis dit c'est que quand moi dans la vidéo réaction je me suis dit j'ai dit ouais mais c'est bon il n'y aura jamais de débat là-dessus et qu'après j'ai été sur le Discord et que j'ai vu des débats et bien tout de suite j'ai pas rejeté la faute sur la personne en fait sur là ou les personnes en fait qui remettaient en question je me suis remis en question en me disant mais attends peut-être que toi ça t'as rien fait déjà de un parce que peut-être qu'il te manque des éléments peut-être qu'il y a des choses que tu sais pas il y a des choses que t'as loupées et de deux peut-être tout simplement parce que t'es un peu jeune dans tout ça tu vois et limite je suis en train de me dire qu'au plus tu as d'expériences et d'années au plus tu peux être piégé dans ce fanatisme entre guillemets et au plus tu tomberas de haut tu vois et pourtant et pourtant en même temps que je dis ça je pense à toi et je me dis que tu es le contre-exemple parfait en fait de ce que je viens de dire parce que toi t'es baigné dedans et pourtant bah on tient le même discours oui oui bah après en fait moi c'est ce que justement c'est ce que j'allais te dire c'est que je pense que de toute façon on pourra jamais vraiment prévoir comment on on pourrait réagir parce que je dis pas ça se trouve dans peu de temps comme dans très longtemps on va avoir un élément qui va contredire tout ce qu'on avait l'impression de savoir peut-être que ce moment là lorsqu'il arrivera je serai je serai là scandale qu'est-ce qu'ils ont fait voilà je ne sais pas ou peut-être que j'essayerai de voir ça différemment ou ça me touchera pas je ne sais pas mais je pense que de toute façon on pourra pas vraiment savoir comment enfin je pense qu'on peut pas savoir comment on peut réagir mais dans tous les cas je pense que de toute façon c'est une question de on a tous nos tempéraments et on a tous notre notre interprétation et vision et on est tous attachés différemment à Star Wars aussi je sais que voilà il y a des gens voilà quand c'est écrit c'est écrit voilà maintenant c'est la parole comme dit Luke dans l'épisode 8 j'adore prendre il dit en gif parce que pour moi ça me fait trop marrer mais c'est les textes Jedi enfin the sacred ah comment il dit ça enfin les textes sacrés quoi des Jedi et ça me fait marrer à chaque fois qu'il dit ça et je pense que les gens ils prennent vraiment ça tel quel c'est à dire on leur dit une chose tel jour mais ça veut dire qu'après dès que c'est dit c'est dit et plus tard voilà faut pas remettre en question ça c'est voilà c'est la bible faut pas y toucher quoi en gros mais je pense que c'est une question de je dirais peut-être tempérament ou de personnalité des gens j'en sais rien mais je dirais pas que je suis une une fan de longue date en fait je veux dire je connais Star Wars depuis 2005 ce qui fait quand même pas mal de temps mais je connais il y a des gens qui sont fans depuis beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus fans ou moins fans j'en sais rien mais je pense que on est tous fans de toute façon à notre échelle et on interprète tous Star Wars à notre façon ça nous touche tous à notre façon et à partir de ce moment là ça il y a des choses qui peuvent déplaire on peut comprendre on peut ne pas comprendre mais je pense que de toute façon il n'y aura jamais de réponse juste à ce sujet je pense que de toute façon c'est comme les films c'est exactement pareil que l'opinion qu'on peut se faire d'un film par exemple l'opinion qu'on se fait de la postlogie il y en a qui ont apprécié il y en a qui n'ont pas apprécié mais au final c'est nos émotions qui ont parlé et je pense que pour ce genre de sujet le sujet redcon ou quoi je pense que c'est exactement la même chose je pense que c'est notre émotion qui parle et si à partir du moment où ça te touche et que tu penses plus à la magie que ça te procure avant de penser à la logique je pense que c'est ça le plus important et peut-être que justement il y a des gens qui avant de penser à la magie Star Wars vont plus sur l'instant l'instant T vont se dire mon dieu c'est comme de toute façon on revient dessus mais avec The Bad Batch moi-même je veux dire sur l'instant T lorsque j'ai vu la scène pendant les 10 15 premières secondes je me suis dit waouh ça change du canon parce que j'avais la connaissance mais je me suis dit attends avant de commencer à critiquer à dire mon dieu ils ont modifié le truc je me suis dit pose ton cerveau deux secondes suis l'épisode et on en parle à la fin et je pense que moi j'arrive plus ou moins à me dire avant de parler suis l'oeuvre qu'on te propose l'oeuvre artistique qu'on te propose du début jusqu'à la fin après on en parle et je pense qu'il y en a beaucoup qui peut-être ont été déstabilisés n'ont pas su entre guillemets se détacher de ce qu'ils savaient et je pense que pour eux malheureusement ça n'a pas fonctionné mais ça encore une fois comme je disais c'est l'émotion qui parle dans chacun d'entre nous carrément je suis bien d'accord et puis t'as bien raison quand tu dis que ça dépend tout simplement de chacun moi j'ai dit que c'était par rapport à l'expérience que tu as au fanatisme mais t'as bien complété en disant que c'est tout simplement aussi lié à la personnalité chacun a sa propre personnalité ce qui me fait penser d'ailleurs on va citer tout le monde du Discord au bout d'un moment parce que là je vais citer Ori qui disait hier dans le débat que lui il y a un moment alors je ne sais pas s'il s'était dans Bad Batch ou s'il s'était dans autre chose qu'on parlait mais qu'en fait il y a quelque chose qui s'est passé au début d'un épisode et puis du coup en fait ça l'avait titillé et en fait il était resté là dessus du coup tout ce qui s'est passé après il ne l'a pas ressenti parce qu'il était resté bloqué sur ça tu vois je crois que c'était ce Bad Batch parce qu'il me semble qu'il me disait à un moment oui alors que je regarde l'épisode ainsi de suite je regarde je me pose des questions aussi et au bout d'un moment il y a un maître Jedi et son padawan qui arrive et à partir de là j'ai commencé à me poser plein de questions et dans ma tête je suis désolée Ori mais j'ai rigolé parce que du coup ça se passe dans les dix premières minutes de l'épisode et en fait à la façon dont tu l'as raconté c'était en mode oui j'ai suivi l'épisode et tout et puis au bout d'un moment il y a ces deux personnages qui arrivent et je me suis dit ouais en fait t'étais focus pendant cinq minutes et après après les deux personnages sont arrivés et puis là du coup ça a dégringolé pour toi malheureusement mais du coup ça me fait marrer de dix minutes et il reste derrière une heure de film enfin de film l'épisode et du coup ça m'avait fait rire qu'il a été déstabilisé au bout de dix minutes mais c'est parce que au bout de ces dix minutes il y a justement cette fameuse scène c'est pour ça mais ça m'avait fait rire la façon dont il avait raconté j'avais trouvé ça drôle oui et puis je crois que c'était par rapport au fait qu'il avait l'impression que chaque clone tirait un peu chacun son tour oui c'est ça exactement et puis du coup ça l'avait perturbé il restait là dessus sur tout l'épisode pratiquement mais au moins c'est honnête et tout ça et je peux comprendre ouais bien sûr après voilà c'est un peu ce que j'allais dire et encore une fois je veux pas critiquer cette manière de faire de penser parce que chacun a sa personnalité mais c'est juste peut-être un petit peu j'aime pas dire ça pourtant parce que chacun est comme il est mais c'est peut-être un peu dommage que dès que tu vois quelque chose en fait tu t'arrêtes dessus et que t'analyses trop et que t'as pas le recul dont toi tu parlais de ton côté de te dire ok ça me surprend mais je pose mon cerveau et puis je regarde j'apprécie avant tout et après je reviendrai dessus tu vois je pense que c'est pas la manière de faire meilleure manière de faire mais c'est au moins une manière qui te permet d'apprécier le reste et d'y revenir ensuite ou alors bah Ori peut-être dès que ça te tracasse met sur pause réfléchis pendant une journée dessus et puis après continue tu reviens sur l'épisode après c'est ça même si je pense qu'il faut voir le complet parce que peut-être que tes réponses que tu te poses au début tu les as après peut-être c'est ça aussi le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe les gens se ruent sur leur clavier souvent des fois en disant mais qu'il s'est passé c'est incohérent et puis des fois on leur dit non mais regarde 15 minutes plus tard ah oui c'est pour ça que je dis qu'il faut je préfère regarder l'oeuvre d'abord au complet et puis après puis après revenir sur les points après je dis pas je suppose que la plupart c'est ce qu'ils ont fait au final ils ont vu l'épisode et puis après ils reviennent sur les points qui eux leur ont déplu mais ouais je comprends de toute façon je comprends l'opinion de chacun j'entends leurs propos mais ouais de toute façon ouais non mais c'est parce que je sais que moi de mon côté on peut souvent penser que je suis positive voire trop je sais qu'on me l'avait reproché une fois sur Twitter j'étais trop positive vis-à-vis de Star Wars que j'avais pas l'esprit critique quoi que ce soit et c'est sans doute le cas peut-être peut-être pas je ne sais pas mais je sais que moi Star Wars c'est ce petit ce petit échappatoire que j'ai de la vie quotidienne j'ai entre guillemets mes soucis dans la vie privée que ce soit vie privée boulot et pour moi Star Wars c'est c'est ce petit cocon ce petit ce petit univers où je peux me sentir bien et que j'ai pas à réfléchir sur des choix ou des choses que je dois faire je veux juste me poser là et apprécier ces histoires qui viennent d'une galaxie lointaine moi c'est comme ça que je vois Star Wars en fait Star Wars c'est pas une science exacte pour moi c'est des gens qui au final sont des auteurs des créateurs des personnes qui nous racontent c'est comme s'ils venaient indirectement de cette galaxie lointaine et qui viennent nous raconter ces fameuses ces légendes ces histoires qui nous viennent d'une galaxie lointaine et elles peuvent pour beaucoup être farfelues tirées par les cheveux j'en sais rien concrètes peu importe mais moi c'est du coup justement ces histoires là elles m'apportent du réconfort en fait du réconfort et ce petit moment de plaisir et du coup justement ça me fait oublier moi mon quotidien et c'est peut-être pour ça que j'aime autant Star Wars et que je le défends autant et que je cherche pas à casser du sucre derrière c'est parce que moi Star Wars c'est mon réconfort et j'ai pas envie que du jour au lendemain ça change parce qu'au contraire moi Star Wars c'est quelque chose qui me fait du bien dans mon quotidien et en ça du coup je suis reconnaissant et c'est peut-être pour ça aussi que je suis trop positive et pas assez critique j'en sais rien mais c'est aussi parce que justement je m'attarde sur les choses que moi j'aime et je vais pas m'attarder sur les choses que je n'aime pas en fait tout simplement c'est bio et c'est honnête c'est bio oui c'est bio mais c'est vrai et tant mieux en fait et puis je pense que c'est pour ça quelque part que ben dès le moment que tu vas avoir un peu de négativité et tout ça tu vas aussi avoir tendance à t'en écarter au plus possible de te dire c'est ça c'est un moment peut-être même ce qui t'est arrivé peut-être quand t'as pris du recul et tout ça je sais que c'est arrivé aussi déjà depuis que ce soit Skype Discord ou même dans les communautés où t'as certainement été où des moments il y avait eu un trop plein ou peut-être des personnes qui critiquaient pour critiquer et puis c'était pas c'est tout simplement je veux dire tu vas dans cet univers comme tu disais pour se sentir bien et puis en fait tu vois tous les gens qui sont négatifs au possible et tu fais mais c'est pas dans cet univers que j'ai envie de vivre et que certainement les auteurs veulent qu'on vive c'est ça parce que t'as très bien dit et ça me fait penser tout simplement à la manière de relativiser et de dire en fait ce que tu vois ce que tu lis c'est factuel c'est ça c'est la vérité c'est la réalité et tu peux rien y faire que l'accepter donc tu pourras aller à l'encontre comme tu veux tu pourras ne pas être content mais il y a au bout d'un moment tu vas pas être content il y a des choses qui vont te déplaire mais prends du recul parce que en fait ce sera la seule réalité que tu auras et limite avec les nouvelles générations on en est arrivé même et puis avec l'émergence d'internet et tout ça on est arrivé à comme je disais tout à l'heure l'appropriation intellectuelle de ce que les autres font et voire même maintenant du coup la contestation au point d'avoir la possibilité et le pouvoir de mettre en place des pétitions pour changer la vision de l'auteur et donc on est arrivé à une puissance d'égoïsme extrême de se dire que vu qu'on est en communauté pas d'accord sur ce qu'une personne nous a dit on peut en tant que fausse démocratie donner notre voix en majorité en disant qu'on veut remettre en question et qu'on va avoir le pouvoir de faire changer la personne qui l'a imaginé et qui a mis toute son énergie et son coeur derrière pour créer l'oeuvre et je trouve ça d'un égoïsme et d'un enfin c'est c'est horrible mais c'est c'est bien que ça n'aille jamais au bout pratiquement jamais je sais qu'il y a eu des cas où ça a été au bout mais heureusement t'imagines si c'était devenu monnaie courante maintenant qu'on n'aime pas et que là on soit déjà en train de refaire la post-logie là par exemple ce serait horrible mais totalement et puis même indirectement c'est comment dire c'est je sais de toute façon c'est vrai que Bruce il le dit souvent dans ses mots c'est que de toute façon Star Wars ne nous appartient pas et puis même moi de mon point de vue pour un petit peu raccorder avec ce que j'ai dit il n'y a même pas cinq minutes c'est que moi j'ai envie que ce soit les autres qui me racontent Star Wars mais pas moi j'ai pas envie de mettre ma patte dedans si j'étais une professionnelle si je travaillais dans le cinéma ou si j'étais écrivain why not pourquoi pas mais moi dans l'immédiat non j'attends que ce soit les gens justement qui me racontent des histoires sur Star Wars mais pas que moi je mette ma pierre à l'édifice sur le sujet je veux que ce soit les autres qui me fassent rêver sinon il n'y a plus de magie si je contribue à l'histoire carrément et je pense que la magie disparaîtrait dès le moment où les personnes qui l'écrivent et qui le réalisent ne ressentent plus la passion ni la magie dans ce qu'ils transmettent et c'est là où moi je trouve incroyable alors je ne l'ai pas suivi parce que j'étais en vlog à ce moment là mais le moment où il y a eu la conférence sur les oeuvres littéraires je crois je n'ai pas trop suivi je crois qu'il y avait Claudia Gray et tout ça oui Claudia Gray oui alors je n'ai pas suivi celle-ci en particulier mais j'ai suivi avant les quelques conférences de presse qui pouvaient y avoir enfin ce n'était pas des conférences même des fois des conférences Skype ou des trucs comme ça sur la Haute République et où tu voyais tous les auteurs comme ça qui se renvoyaient un peu la balle qui parlaient comme ça et puis tu sentais en fait tu sens qu'ils font l'effort de parler ils ont mis du coeur en fait dans ce qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont créé je ne sais pas en fait ils ont mis du coeur et indirectement je ne sais pas derrière ou même quand tu regardes dans les yeux tu sens qu'ils sont fiers et ils ont hâte que leurs oeuvres sortent justement pour les faire découvrir au monde et que voilà que les gens découvrent ces histoires justement on sent qu'ils sont fiers et qu'ils ont mis de l'énergie dedans et tu ne peux juste que respecter ça même si tu ne peux ne pas apprécier l'histoire on ne peut que respecter ça en fait c'est ça c'est exactement ça et je pense que voilà tant qu'on aura des personnes comme ça des auteurs des créateurs des réalisateurs qui feront des scénaristes qui participeront à l'univers de Star Wars tout en injectant en fait leur passion dedans mais c'est cool et moi ça me fait tellement plaisir de voir d'entendre ces auteurs qui sont passionnés et qui te passionnent en retour c'est énorme donc c'est important que quelqu'un soit je veux dire quand tu regardes ce qu'ils font avec The Mandalorian quand tu vois alors comme on disait Star Wars n'appartient à personne oui sauf à Dave Filoni il y en a qui ont craché sur des Filoni récemment je sais c'était une petite pique exprès mais quand tu vois ce qu'il fait avec alors c'est pas que lui c'est plus quand même si il réalise quelques épisodes mais il est toujours en fait derrière un peu tout il est un peu derrière au final très souvent il apporte en fait ses idées et ainsi de suite mais c'est il est plus dans l'écriture et même les illustrations je veux dire je sais que moi c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée c'est que Dave Filoni il dessine beaucoup et c'est parfois que ce soit sur Twitter ou même Instagram je crois si je dis pas de bêtises parfois il poste ces petites illustrations et je trouve ça juste fou mais parfois genre il dessine sur une serviette ou quoi que ce soit c'est quand tu sais il a une idée d'un coup il prend un stylo et il dessine sur le premier truc qu'il a sous la main et quand tu vois en fait je sais que je pense à une illustration de Ahsoka face à Vador dans Rebels il avait décidé en fait ce petit face à face entre Ahsoka et Vador et je sais pas en fait vu que c'est tu sais qu'en fait l'idée en fait elle vient de son esprit en fait et au final il donne cette idée il donne cette petite graine et au final cette graine via d'autres personnes elle va éclore en fait et elle va donner le fruit final qu'on connait via la série et je trouve qu'en fait voilà Defilonis pour moi c'est un génie en fait et j'espère qu'il va travailler dans Star Wars encore très très longtemps quoi mais tellement mais oui en fait c'est ça ça part de comme tu dis tu vois il a une idée il fait un dessin et tout et en fait limite je suis en train de me dire quand tu dis ça rien que dans le processus créatif c'est que limite tu vois en fait ils ont une vision ils ont des visions ils ont des ah ça j'ai envie de le voir tu vois Ahsoka face à Vador et puis en fait ils vont construire la série autour de cette idée autour de ces idées c'est peut-être comme ça leur processus créatif peut-être et ça c'est c'est trop trop bien mais d'ailleurs même c'est un peu pour moi qui ai écrit parfois comme ça des petits trucs dans j'allais dire dans ma jeunesse ça fait un peu vieux de dire ça mais bon ça commence mine de rien mais bon t'as compris où des moments en fait j'étais tout simplement guidé par une idée que j'avais et en fait rien que d'avoir cette idée au bout de mon histoire de dire j'ai envie que ça finisse comme ça ça m'aidait à écrire tout le reste donc je pense que ça peut se faire un peu comme ça mais en tout cas ouais je sais pas moi vraiment Dave Filoni quand il parle ce mec c'est fou comme je bois ses paroles pendant les making of The Mandalorian The Mandalorian ah mais ouais j'ai encore la passion c'est incroyable ses propos c'est vraiment mais t'as envie de te mettre à genoux et te faire yes sir c'est ça exactement ça ah ouais c'est complètement dingue et puis quand je disais parce que oui donc le roman Ahsoka oui parce que quand on disait qu'Ahsoka elle a été la padawan de Anakin et tout ça mais en plus c'est la création même du dieu de Star Wars donc de Dave Filoni et c'est pour ça que moi je dis souvent de toute façon Ahsoka c'est le bébé de Dave Filoni et il sait ce qu'il veut en faire et c'est pour ça que moi je dis tout le temps et je crois que c'était avant que l'épisode 13 du coup de Mandalorian avec Ahsoka sorte je sais qu'il y avait beaucoup d'a priori ainsi de suite sur à quoi va servir le personnage d'Ahsoka pourquoi elle est là maintenant ainsi de suite il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions et moi je disais tout le temps Ahsoka c'est le bébé de Dave Filoni s'il a dit qu'elle doit intervenir à Saint-Instant c'est qu'il y a une bonne raison et tu vois j'ai pas en plus j'avais eu entre guillemets la bonne vision c'est que pour moi Ahsoka allait servir de guide à Mando et c'est un petit peu le cas pour moi dans la série et pour moi voilà Ahsoka c'est le bébé de Dave Filoni et il faut que Filoni écrive il a écrit le début de l'histoire mais pour moi il faut qu'il mette ce sera à lui de mettre un point final à l'histoire d'Ahsoka pour moi c'est son personnage il faut que entre guillemets personne n'autre il touche entre guillemets parce que regarde là Johnston a écrit le roman Ahsoka et elle a très très bien interprété le personnage d'Ahsoka après je sais pas il faudrait que je relise les remerciements les remerciements vous allez te les dire vous allez te les dire mais je sais plus elle nomme elle dit I can't believe I get to thank Pablo Hidalgo Dave Filoni and the rest of the Lucas Film Story Group but here we are mais pourtant nous y voilà ouais donc c'est que de près ou de loin alors après est-ce qu'elle les remercie juste pour avoir créé cet univers ou pour l'entretenir tout du moins est-ce qu'elle a été directement en relation et puis Dave Filoni l'a conseillée je pense que oui quand même moi je pense que oui parce que le comment du pourquoi elle s'est mise à écrire un roman d'Ahsoka enfin sur le personnage d'Ahsoka ça je ne sais pas mais pour moi voilà c'est à partir du moment où Lucas Film a dit ok madame vous allez devoir écrire un roman sur Ahsoka je pense que elle de son côté elle a dû faire des recherches elle a dû se mater toutes les séries je sais quoi je sais quoi mais elle a dû se dire attends mais la source principale de savoir pour bien connaître le personnage c'est qui c'était Filoni et à mon avis ça serait très étonnant si ce n'était pas le cas mais voilà elle a pris contact avec lui et ils ont beaucoup à mon avis échangé il a dû lui donner quelques pistes elle a dû en prendre certains peut-être d'autres noms je ne sais pas mais pour moi ça paraît évident qu'elle allait le voir et qu'il l'a guidé en fait pour écrire une histoire ah mais ouais complètement moi je suis je pense complètement à ça aussi mais en tout cas comme tu dis elle s'est bien débrouillée pour avoir repris son bébé ouais c'est ça comme on l'a vu d'ailleurs très bien tout au long de ce podcast parce qu'on a parcouru tout le monde je crois qu'on n'a même pas commencé non non alors chapitre 1 oh putain oh putain donc on va essayer on va essayer on continue on continue bien sûr bien sûr bah bien sûr donc le chapitre 1 ça oui c'est un peu drôle après 2h10 de podcast mais écoute c'est comme ça ça se passe au pile à l'anniversaire de l'avènement de l'Empire yes il est intense si je ne me trompe pas un an c'est un an un an ouais ouais un an ce qui signifie que Ezra avait un an c'est ça que Luke aussi que Luke et Léia aussi avaient un an si oui parce que Léia en plus on la voit oui c'est vrai c'est vrai avec Bale mais on va y revenir donc elle vit dans alors ah oui quand je ne connaissais pas les termes en français je les mettais en en anglais parce que la flemme donc c'était dans Outer Rim donc je pense dans la bordure extérieure Outer Rim et se fait appeler ah oui il y a ça Ashla et quand j'ai lu ça je me suis mis une petite note j'ai mis mais c'est pas la variante positive de la force ça alors déjà ça oui et puis même à la base de la base Asoka devait s'appeler Ashla oh bah tu m'as vu un truc dis donc lorsque lorsque en fait de Filoni ou même Georges Lucas ils avaient créé le personnage à la base en fait ils voulaient l'appeler Ashla et puis finalement ils ont changé en Ashoka mais sinon oui de base Ashla alors je ne sais plus c'est quoi l'autre mais c'est des dans le légende en tout cas c'est des lunes la lune lumineuse et obscure c'est Ashla et Bogano je ne sais plus mais c'est quelque chose comme ça on va trouver ça et Bogano et Bogano j'étais pas loin t'étais vraiment très 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 proche donc ouais Ashla et Bogano et puis quand j'ai lu ça j'ai dit tiens mais c'est la variante mais donc ça vient du légende ok comme tu dis donc on est d'accord ça n'existe pas après peut-être peut-être que non mais peut-être que en fait je crois que pour l'instant dans le canon il n'y a pas eu de mention de ces lunes là mais peut-être que je me trompe encore une fois mais c'est comme de base titon à la base c'est une planète très connue dans le légende et puis regarde finalement on en entend parler dans Via Mandalorian totalement et d'ailleurs il y a plein de choses en fait qui sont reprises du légende et je trouve qu'ils les reprennent de manière très intelligente même si je ne connais pas le légende je sais qu'il y a beaucoup de ce que j'ai compris il y a beaucoup d'éléments dans la post-logie qui viennent du légende et qui ont été repris et qui sont les bienvenus alors après je ne saurais pas dire quoi mais bon alors donc elle est ok elle a été donc chez la famille Fardis sur Tabesca qui est une planète désertique et elle se rend aux festivités le jour de l'Empire donc ils avaient organisé des festivités et on en a profité pour créer une diversion et voler un vaisseau et partir donc en fait au début on sait très peu ce qu'elle a fait ce qu'elle a vécu auprès des Fardis et tu te dis à ce moment là que enfin en tout cas moi je me suis dit qu'on ne les reverrait pas il n'y aurait aucune raison tout simplement et c'est pour ça que je n'avais pas retenu mais bon je m'étais mis des petites notes quand même et puis finalement si parce que plus tard dans le roman elle va y retourner et on va savoir pourquoi dans le chapitre 2 elle trouve refuge sur la lune verte de Rada elle rencontre une fille de son âge qui est nommée Kaeden et je me suis mis une petite note et j'ai dit passage marrant au bas de la page 22 alors on va regarder ça on fait ça en direct écoute moi je n'ai pas je n'ai pas eu le temps de revoir alors qu'est-ce qui se passe en bas de la page 22 ah peut-être parce que ça parle de son passé or in the Jedi Temple for the most part this girl looked like she worked outside all the time and had weathered skin to show for it c'est quoi le passage marrant là her eyes were sharp but not vicious she was lighter than master ah she was lighter than master Windu but darker than Rex ah oui and she had more hair and both of them c'est bon j'ai le passage not that was difficult mais oui en fait c'est oui c'est ça ok elle était plus blanche que master Windu plus noire que Rex et elle avait plus de cheveux que les deux réunis mais ça c'était pas compliqué j'ai trouvé cette phrase excellente c'est vrai d'ailleurs ça me fait penser à autre chose qui je suppose que tu l'as remarqué c'est un peu obligé mais en fait tout au long du roman la l'autrice se fait un plaisir à citer tout plein de références de personnages de moments alors elle place tout tout tu vois comme là par exemple rien que pour parler de la couleur de peau et puis des cheveux d'une personnage elle compare à Windu à Rex incroyable mais justement moi je trouve que c'est du génie de la part de l'auteur parce que indirectement ça montre aussi c'est pour ça que je disais que le roman était très psychologique si on peut dire c'est que on voit encore une fois que le personnage d'Ahsoka se rattache à son passé et elle reste bloquée justement dans ce passé qui pour elle c'est limite c'est comme si le temps s'était arrêté pour elle après l'Ordre Jedi et après l'Ordre 66 déjà de toute façon on le voit au début de la saison 7 lorsqu'elle est avec les soeurs je sais plus c'est quoi leur nom mais c'est pas grave pas t'aider là voilà je suis à bout là non je peux pas mais on voit que très souvent elle parle enfin elle se cache un petit peu elle dit pas qu'elle est qu'elle est une ancienne Jedi ou quoi que ce soit mais indirectement c'est ce que la soeur lui fait comprendre c'est que elle dit ne pas être une Jedi mais elle se comporte comme telle et c'est parce qu'en fait indirectement elle pense systématiquement à son passé et elle arrive pas à avancer et pour moi là dans le roman c'est à la fois marrant justement comme tu soulignes parce qu'il y a plein de petites références par-ci par-là des personnages de la prélogie mais je trouve que justement c'est bien raccord avec la psychologie à cet instant du personnage d'Ahsoka c'est qu'elle est elle est encore bloquée dans le passé quoi mais tellement parce qu'en fait toutes ces descriptions tu les en fait c'est pas l'autrice qui les écrit tu vois ces descriptions à travers les yeux d'Ahsoka comment elle les voit et c'est du coup grâce à toutes ces références qu'elle a en tête ouais ouais c'est super intelligent et ça me fait penser à un élément qui est beaucoup rabâché surtout au début c'est qu'en fait à chaque fois qu'elle parle toute seule à haute voix ben en fait c'est qu'elle a du mal à se détacher du fait qu'à la base quand elle parlait à haute voix c'était pour parler à à Anakin ah non à R2 ouais bah Anakin oui elle y fait référence aussi elle fait souvent référence à Anakin en disant que souvent selon les choix qu'elle faisait et tout ça elle avait Anakin comme mentor qui pouvait l'épauler mais c'est juste des moments où quand elle râle un peu ou quand elle dit une petite phrase qui lui échappe à chaque fois t'as des petits passages qui disent c'est comme si elle parlait à un R2-D2 qui n'est plus là tout ça ah oui maintenant que tu le dis je m'en souvenais plus de ce passage mais c'est vrai maintenant que tu le dis ça me revient c'est vrai d'ailleurs ça m'a carrément surpris en fait qu'elle l'envoie dans le roman c'était trop drôle oui putain carrément même moi du coup je me suis oh mon dieu je crois pas quoi d'ailleurs en fait je vais dire on n'y est pas encore mais bon on en parle maintenant vu qu'on en parle au moment justement où elle revoit R2 c'est le moment aussi où après dans la foule elle revoit Bale etc je me souviens qu'à ce moment là j'étais en mode et ça m'arrive très 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 peu de fois quand je lis surtout et bien j'arrivais pas à m'arrêter j'étais là j'étais là j'étais là je dis attends je veux voir ce qu'il se passe attends je finis une page hop d'autre côté attends vas-y c'est trop bien elle revoit R2 comment elle va parler à Bale et comment ah tiens bon ils sont un peu méfiants l'un de l'autre mais ils commencent à plaisanter et tout et puis en fait par rapport à mes 20 pages que je m'étais dit comme par jour j'ai dû atteindre les 30-40 faciles en fait à ce moment là parce que j'étais en mode j'étais en mode mais je veux voir et puis en fait je m'arrêtais pas comme quoi ben voilà tu te forces pas à lire et petit à petit tu vas lire le roman d'une traite non peut-être pas mais ah punaise le jour où j'arriverai je ne sais pas non mais même moi même moi j'arrive pas mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est cool c'est là que tu vois que le roman ça veut dire qu'il a fait mouche pour toi c'est que tu t'es pas dit bon j'ai atteint mon quota j'arrête et je continuerai demain non mais c'est ça t'étais sur l'instant et tu te dis putain ce que je suis en train de lire c'est trop bien je continue c'est pas grave mais c'est juste trop bien quoi complètement mais d'autant que mon quota je le définis en plus de sorte qu'il soit jamais une contrainte pour moi tous les jours et qu'il soit juste un moyen pour moi autant d'apprécier que d'en lire au moins quand même un certain nombre et d'ailleurs je suis pas mécontré tu dis un peu l'anglais oui quoi excuse moi et tu dis un petit peu l'anglais aussi enfin de continuer de voir ton petit quota d'anglais tous les jours quoi exactement ça c'est ce qui me motive aussi parce qu'il faut savoir que quand je lis j'ai mon téléphone à côté et j'ai l'application de traduction l'application de notes pour noter les trucs et une application en fait de flashcard où je rentre des mots de vocabulaire pour les réviser plus tard et tout donc en fait je fais ça je fais du 3 à 4 en 1 et donc c'est vraiment c'est vraiment génial là dessus et par contre je suis pas mécontent pour Master et Apprentice de mettre mis 10 par jour parce que déjà 10 par jour ça va peut-être être compliqué vu le format des pages mais non je pense que je vais il n'y aura aucun problème mais c'est sûr que ce ne sera pas 20 mais j'ai déjà calculé et je sais que dans tous les cas j'ai même de la marge je vais pouvoir le finir avant le 29 juin et donc la sortie de The Rising Storm donc j'aurais tu vois moi qui disais que jamais je pourrais lire un autre roman entre The Light of the Jedi et The Rising Storm bah en fait je vais en lire deux quand même donc limite les autres de la haute république j'aurais pu me les placer quand même tu vois mais après ça n'empêchera pas après oh bah carrément bien sûr tout le bien que j'en entends bien sûr que ça me donne ça me donne envie ok ok alors on s'en est arrêté oui le passage marrant excellent ce passage donc c'est une planète où les gens viennent pour les récoltes ok donc c'est une planète agricultrice je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais bon avec des fermiers en fait qui récoltent Asuka dit qu'elle reste pour aider pour réparer des droïdes ça j'ai trouvé ça très intelligent de sa part et très logique en même temps parce qu'elle est très forte à ça elle s'installe dans la maison abandonnée de Sietra qu'on n'entend plus jamais parler mais je crois que c'est une amie ou la soeur à Kaeden pas la soeur je pense qui s'était mariée qui du coup avait abandonné sa maison bon j'avais retenu ça dans le chapitre 3 Asuka répare ce que j'ai traduit comme la batteuse de Kaeden c'est l'outil qu'apparemment elle se servait dans les champs oui c'est ça en échange des rations pour la nourriture ouais elle retourne à son vaisseau pour chercher ses outils et elle parle souvent haut comme pour parler R2D2 je me suis noté et d'ailleurs je vois le passage elle devrait vraiment arrêter ça et R2D2 lui manquer oui c'est exactement ça c'est à la fois marrant et triste ouais et d'ailleurs là je viens de citer une phrase dans le chapitre 3 retourne à son vaisseau pour chercher ses outils j'avais pas imaginé à ce moment là à quel point en fait ces petits outils de pacotille qu'elle se trimballe pendant tout le roman et tu te dis mais qu'est-ce que c'est surtout quand il y a ce que c'est ce truc oui je me disais mais j'ai loupé un truc est-ce que c'est important est-ce que c'est machin elle les cache dans la grotte et tout tu fais mais quoi et en fait quand tu te rends compte ce que c'est à la fin je spoilerai pas tout de suite pour on va dire pour nous garder quand même des choses pour la fin mais tu te dis ouais d'accord ok chapitre 4 elle s'en va dans les collines seule pendant que le reste de travail beaucoup de mentions au passé je me suis dit donc tu vois c'est comme tu dis comme toujours tu sens que mais elle est accrochée elle n'en peut plus elle est vraiment ouais tant c'est arrêté comme tu dis elle se cache dans une cave les outils qu'il y avait dans sa poche Tibola l'aîné des agriculteurs remarque le très bon fonctionnement de la batteuse de Kaeden c'est là où elle commence un peu à se faire un nom à Soka et Miara 14 ans sort de Kaeden 3 ans plus jeune ça c'était pour me pour me je commence à noter les personnages aussi pour m'en souvenir décide d'aller voir à Soka après leur journée et l'inviter dans la cantina de Seldaz enfin de Seldaz donc Seldaz qui est un Togruta donc comme comme à Soka comme à Soka et sauf que de mémoire il n'est pas je ne sais plus il n'est pas blessé il ne manque pas un membre c'est pas un membre je crois mais je crois que c'est un morceau de son de son de son les coups la coiffe entre guillemets des Togruta non c'est pas ça c'est ça je ne sais plus je l'ai compris comme ça en anglais les descriptions j'ai encore un peu de mal mais je pense que c'est ça ça m'avait marqué je sais que ce Togruta m'avait marqué quand je le disais mais je savais qu'il manquait quelque chose mais je ne savais plus quoi exactement et maintenant maintenant que tu le dis si si ça me reviendra c'est ça voilà et après bon je me suis noté pour chapitre 5 un peu toutes les les quelques restes restantes personnes de l'équipe avec Vartan qui a une quarantaine d'années Malat qui a 30 ans il y a un mari et des enfants Auban et Nira qui sont des jumeaux légèrement plus vieux que Ahsoka c'est marrant parce que tu vois là je suis en train de voir Auban et Nira des jumeaux légèrement plus vieux que Ahsoka vu leur comportement je les ai toujours considérés comme extrêmement jeunes limite à la oui mais moi aussi à l'âge de Miara qui a 14 ans tellement ils agissent des fois un peu comme des inconscients bon mais moi aussi je relis ça je me dis ah ouais ils étaient un peu plus vieux que Ahsoka ah d'accord et Tibola un homme âgé et alcoolique le pauvre on sait ce qui va lui arriver Zelda le gérant de la cantina est un Toguta voilà Kaiden raconte qu'elle est arrivée ici à 4 ans et que ses parents sont morts dans un accident quand elle en avait 14 si je fais des erreurs enfin si jamais tu te souviens d'un truc et que tu dis ah non tiens je me pensais pas que ça c'était ça tu me le dis parce que tu sais je peux très bien avoir mal traduit un truc quand j'ai lu Zelda vient parler à Ahsoka elle dit que des nouvelles personnes arrivent régulièrement de retour chez elle Ahsoka songe j'ai vraiment résumé en gros comme tu vois Ahsoka songe aux Jedi et pourquoi elle a survécu je crois que j'ai trouvé ça super intéressant ouais parce qu'elle se dit tous les Jedi sont censés être morts et puis du coup c'est là où elle se remet à penser à certaines personnes comme son maître comme Obi-Wan et tout ça même alors je sais peut-être je me trompe mais je me demande si elle se propose pas la question de savoir si elle était restée si elle aurait pu changer entre guillemets les choses voilà changer les choses oui est-ce qu'à cette échelle elle pouvait changer les choses je ne sais pas mais en gros si elle était restée dans l'ordre Jedi comment les événements se seraient passés s'il y aurait eu des choses un peu différentes si elle aurait pu sauver quelques Jedi ou non ou pas du tout ou mourir elle aussi de son côté enfin il me semble de mémoire qu'elle se pose la question si elle avait toujours été padawan à ce moment si les choses auraient été différentes ben t'as 100% raison c'est exactement ça maintenant que tu le dis c'est clair comme de l'eau de roche et oui je me souviens très bien d'avoir lu le passage où elle dit oui ben j'aurais pu rester puis en fait j'aurais pu très bien mourir être morte à l'heure qu'il est en fait tout simplement tout comme j'aurais pu peut-être aider ouais 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 exactement exactement tu vois je suis en train de me dire là ça tombe bien aussi c'est marrant comme en fait je savais pas que t'avais pas t'avais pas encore que ton ami ne t'avait pas redonné le roman tu vois et quand j'ai vu ça passer sur le discord je me suis dit mais putain et donc du coup ça veut dire que là tu peux l'avoir sous les yeux et limite suivre avec moi tu te trouves incroyable je te suis je te suis là franchement ça m'aide beaucoup tu vois du coup ça m'aide beaucoup mais je te fais incroyable qu'elle te l'ait rendue genre quelques jours avant qu'on fasse le truc de fou c'était voilà la force voilà elle le savait c'est la volonté de la force elle a forcé le lire et elle va en avoir besoin non non c'est que la force savait c'était même comme on dit la volonté de la force et du coup elle se dit attends ils vont en avoir besoin à ce moment précis je vais lui retransmettre le texte sacré mais c'est trop bien t'as eu tellement des indices en fait genre ben ouais j'ai eu des indices et j'ai rien vu du tout c'est scandaleux non mais c'était compliqué en même temps là j'ai été tellement muet comme une tombe j'ai jamais gardé ça aussi secret aussi bien et avant la fin du chapitre on entend parler de ce fameux Gnet missionné par l'Empire pour trouver une planète à utiliser pour la production de nourriture alors peut-être que j'ai loupé des détails là-dessus sur vraiment je crois que j'ai relu son passage deux trois fois pour vraiment essayer de comprendre mais surtout pour mes notes en fait pour dire mais pourquoi c'est quoi son but qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il est qui il est quoi et je me suis dit ah tiens on utilise le grand méchant du livre oui et non c'est ça mais c'est vrai que moi c'est pareil plusieurs fois même pas qu'au début même presque tout tout du long du bouquin ces passages pour le coup c'est peut-être les passages que j'appréciais le moins parfois j'avais du mal un peu à saisir la pertinence de ces passages mais après je veux dire on voit un petit peu où est-ce qu'ils veulent aller mais j'avais un peu de mal avec ce personnage Jeanette là justement et puis c'est tout simplement parce qu'on n'était plus avec Ahsoka à ce moment-là on avait l'impression mais c'est marrant on a l'impression de perdre un lien je sais pas si tu l'as ressenti aussi on peut dire ah on est loin d'Ahsoka je me sens pas dans ma zone de confort je me sens pas bien tu vois je sais pas si tu l'as ressenti aussi mais oui mais oui moi je l'ai appelé mon petit Soka mais oui t'as commencé le bouquin avec moi je le veux tout le long vas-y dégage Jeanette j'en ai rien à faire de toi dégage vous pouvez me sortir un roman complet avec Ahsoka juste assise d'ailleurs qui m'édite mais ça me va totalement oui tu l'imagines dans ses pensées et elle te dit ce qu'elle pense c'est bon allez vas-y c'est fini mais encore une fois elle a tellement bien respecté son personnage c'est trop bien t'as vraiment l'impression d'être avec celle que t'as connue c'est incroyable mais d'ailleurs par contre après il faudra me dire aussi je pense qu'on va l'aborder je me suis mis une note dessus sur vraiment qu'est-ce qu'il voulait faire grandir c'est une sorte de plante mais je me suis noté ça plus tard on va y voir mais pour moi c'était pas vraiment clair et c'est là on arrive à la bulle numéro 2 comme je l'ai nommé et c'est alors attends c'est quoi c'est la scène de fin de The Clone Wars ah oui lorsqu'elle est sur la tombe des clones ah oui c'est pas un nouveau redcon ça d'ailleurs est-ce que ça se passe pas d'une manière un petit peu différente j'en sais rien j'ai marqué enterre ses deux sabres laser tristement ah et c'est là que je me suis mis une note je me suis dit c'est pas un seul sabre dans The Clone Wars dans The Clone Wars aussi elle en fait tomber qu'un parce qu'elle perd l'autre sur le vaisseau je crois de mémoire je sais plus non non mais c'est ça t'as raison je sais plus parce que c'est ça ouais ouais mais après en vrai les bulles comme tu dis c'est à la fin en fait j'arrivais moi du coup à refaire le le parallèle via The Clone Wars parce que du coup j'arrivais à me dire ah ouais je vois de quel passage j'y parle et d'un autre côté il y a peut-être des petites nuances qui sont peut-être différentes mais d'un autre côté le la bulle en lui-même se focalise encore une fois principalement sur les pensées les pensées ouais enfin les pensées d'Ahsoka quoi se focalise pas vraiment sur les les gestes ou ce qu'elle fait ou quoi que ce soit c'est plus ses pensées et son son tempérament à cet instant T lorsqu'elle est justement face aux tombes des clones quoi donc c'est pour ça que encore une fois j'ai j'ai du mal à considérer ça comme du redcon parce que parce qu'on se focalise voilà sur ses pensées à elle et non pas sur l'événement qu'il y a à ses pieds quoi ah oui mais si ça peut te rassurer c'était du full troll non mais oui j'avais compris t'inquiète pas mais tu fais bien de le dire parce que peut-être tu sais qu'ils écoutent le podcast et qu'ils vont dire mais oui et tout puis qu'ils vont partir en mode yolo donc non non mais tu fais bien de le dire mais en tout cas non pour moi je veux dire oui ça change ça change rien je me suis noté aurait été intéressant à lire avant de regarder The Clone Wars saison 7 oui pour faire une sorte de transition pour voir je sais pas trop pourquoi je me suis dit après ça avait été le câble pour beaucoup justement vu que le roman a été sorti bien avant la saison 7 de The Clone Wars oui d'accord faut pas l'oublier c'est que ce bouquin était sorti en 2017 je crois j'avais vu 16 ou 2016 ouais je sais plus 2016 ou 2017 mais et c'est pour ça que moi en plus à la base parce que moi finalement le roman je l'ai lu bah là début d'année donc j'avais lu enfin j'avais lu la saison 7 de The Clone Wars était sortie depuis presque un an mais je me souviens que quand The Clone Wars saison 7 était en train de sortir beaucoup de gens souvent parlaient du roman d'Ahsoka etc et je sais pas pourquoi j'étais persuadée du coup vu que je n'avais pas lu le bouquin et vu qu'il n'était pas sorti en France en fait que que en fait ce roman allait justement nous raconter le siège de Mandalore j'étais persuadée qu'on allait revivre tout l'ordre 66 etc etc et au final alors je suis pas déçue parce que c'est pas du tout le cas mais en fait j'ai été très étonnée de me rendre compte que c'était pas le cas et c'est d'où ma colère encore une fois de ce que je peux lire un peu partout vis-à-vis de ce fameux redcon de ce roman alors que c'est encore une fois pas le cas oui oui bien sûr ouais mais totalement après oui c'est pour ça que ça a dû te surprendre même que dans la saison 7 ouais ce soit justement ce que tu pensais pour le roman et qu'en fait le roman ce soit autre chose bah ouais moi j'étais persuadée qu'en fait alors je savais que ça se passait du coup après qu'on vivait sa vie après du coup l'ordre 66 mais il me semblait que justement on vivait aussi ce qu'il y avait avant et qu'on vivait justement le siège de Mandalore je pensais qu'en gros c'était 50% du roman siège de Mandalore et 50% post ordre 66 alors qu'en fait pas du tout c'est 4-5% du passé et 95% un an plus tard c'est ça ouais ouais mais bon l'issue m'a très bien été moi c'est un petit coup de coeur ce petit roman j'ai beaucoup aimé ouais clairement et ok mais si on enchaîne sur le chapitre 6 c'est Asuka commence à s'habituer à sa nouvelle vie Myara s'occupe de lui poser une serrure à sa porte elle lui parle de famille et qu'elle en fait partie oui d'accord elle lui dit qu'en gros bah maintenant ouais tu fais un peu partie de la famille décide de s'en aller dans les plaines et dans sa grotte elle pense quand elle a rejoint les Jedi et Masterplo et là je me suis ouais je me suis noté recrutée de son plein gré ou non pourquoi je me suis dit ça est-ce qu'elle a été recrutée de son plein gré dans quoi quand elle a rejoint ah rejoint les Jedi ah ok j'ai compris pourquoi je me suis dit ça c'est parce que je pense que je sais qu'ils recrutaient des gosses enfin ils allaient chercher directement dans les familles non et oui c'est ça et c'est ça elle a pas connu ses parents à cause de ça c'est parce que en fait le conseil Jedi a été prendre la plupart des Jedi au final c'était un peu ça ils allaient les récupérer aux plus jeunes enfin quand ils sont aux plus jeunes pour leur enseigner le plus tôt possible et puis aussi peut-être indirectement pour qu'il n'y ait pas plus d'attaches que ça avec leur famille ce qui a peut-être aussi porté un petit peu préjudice à Anakin parce que lui du coup c'est pour ça qu'il a commencé peut-être trop vieux parce que lui il a connu un petit peu cet amour maternel tout ça et au final cet amour maternel il l'a jamais oublié au final et c'est aussi ce qui va faire un petit peu basculer enfin commencer à le faire basculer dans l'attaque des clones ouais ouais c'est bien vu ça c'est vrai que au tout début moi j'avais compris mais quand il disait ah non il est trop vieux quand t'entends cette phrase au début tu vois qu'il est tout jeune tu fais mais what the fuck en quoi il est trop vieux oui oui qu'est-ce que tu baves quand t'as tout ce background derrière tu fais ah oui d'accord et puis maintenant que tu le dis c'est vrai que c'est mais maintenant que j'y pense je trouve ça tellement horrible en fait c'est horrible ouais mais je sais qu'il y avait longtemps j'avais eu alors je ne voudrais plus dire qui mais j'avais eu un petit débat avec quelqu'un qu'on avait fait un petit peu ce parallèle avec l'ordre Jedi et l'Empire bah oui parce que et même je crois que c'était un petit peu c'était après l'épisode 8 parce que vu que Luke dans l'épisode 8 il dit que je ne sais plus c'est quoi exactement ses propos mais en gros qu'on idolâtre les Jedi etc mais lorsqu'on regarde les faits il y avait quand même des soucis derrière et c'est vrai que quand tu regardes l'ordre Jedi et l'Empire au final ce qu'ils font ce n'est pas entre guillemets si différent vis-à-vis des troopers parce que par exemple on regarde Finn on l'apprend via Finn dans l'épisode 7 c'est qu'il a été enlevé au plus jeune de son âge il n'avait jamais connu ses parents pour justement apprendre à être un soldat et les Jedi c'est un peu la même chose c'est qu'on les enlève au plus jeune de leur âge pour apprendre à être des Jedi des entre guillemets soldats mais c'est pas vraiment enfin moi je dis soldats parce que vis-à-vis de ce qu'on sait dans la prélogie c'est que pour moi via la guerre des clones les Jedi sont un peu devenus des soldats c'est un peu ce que dit Mace Windu ou même c'était un peu le truc qu'on avait dit dans Light of the Jedi c'est que les Jedi à force de rentrer dans la république c'est qu'au final ils sont devenus vraiment des soldats à part entière dans la guerre et au final c'est un peu un petit parallèle qu'on peut faire avec l'Empire alors certes leurs buts sont différents mais dans le fond l'idée reste la même et du coup je me dis est-ce que c'est si bon et pas bon des deux côtés enfin tu vois on peut se poser des questions et c'est vrai que j'avais bien moi aussi je me suis posé plein de fois cette question est-ce que c'est si sage de retirer les enfants au plus jeune de leur âge mais bon oui mais pour te dire qu'en fait moi j'en prends peut-être pas là maintenant parce que limite j'en réfléchis j'en mesure la conséquence maintenant en fait au moment c'est là pendant ce podcast que là je suis en train de me dire mais attends c'est quand même assez chaud quoi je veux dire déjà moi en fait je pense surtout aux parents déjà on va vous prendre votre gosse t'as pas le droit de dire oui ou non je crois pas je crois pas qu'ils avaient leur mot à dire je sais pas ça honnêtement je sais pas je serais pas dire avec certitude y'a pas beaucoup de contenu sur ça je suppose ouais je pense pas ouais mais parce que en fait quand je quand je imagine ça j'imagine tout de suite un épisode dans The Clone Wars où on voit justement je crois un plan de Palpatine qui aide à aller chercher les enfants comme ça ils les emmènent sur Mustafar ou un truc comme ça je sais qu'il y a un épisode comme ça après je suppose après je sais pas mais je me dis que quand y'a des Jedi qui vont chercher des enfants je suppose que lorsqu'ils vont voir bon après tu me diras ils doivent dire du côté de l'Empire ça doit être pareil mais en gros les Jedi vont voir les parents ils vont leur dire en gros votre enfant et en tout guillemets spécial et il peut servir une grande cause et aider beaucoup de personnes à l'avenir en devenant un gardien de la paix et tu me diras l'Empire peut aussi dire la même chose en disant votre fils va servir à une grande armée donc au final ce que je viens de dire c'est bidon mais pas forcément parce qu'après il y a dire la vérité et pas dire la vérité tu vois et la finalité n'est pas la même je veux dire ok d'accord la pratique du fait d'aller d'aller chercher un enfant à leurs parents ok c'est pas cool surtout s'ils ont peut-être pas leur mot à dire ou pas trop mais ce que t'en fais c'est ça après qui va déterminer vraiment si c'était bien ou pas ou si ça en valait le coup en l'occurrence ok c'est pas cool de la part de leurs Jedi de faire ça mais c'est pour la bonne cause dans le sens où ça permet d'exploiter leur potentiel que peut-être aussi que si jamais ils les laissaient comme ça grandir dans cette famille avec la possibilité d'utiliser la force ou au moins d'y être sensible ça aurait pu les mettre en danger là où en le prenant sur leurs ailes ils les protègent quelque part parce qu'ils vont les former à utiliser cette force à bon escient là où l'Empire va les utiliser et limite si jamais ça leur plaît pas ils seraient prêts même à les tuer s'ils se rendent compte ah bah non on veut qu'il a pas le potentiel on le rend à ses parents mais non on va le jeter dans la lave de Moussafa c'est là où il y a quand même après une différence de finalité qui fait la différence entre les deux donc mais oui enfin c'est juste sur le principe quand même c'est dur c'est ouais c'est quand même mais quelque part je suis pas mécontent que ce soit un de leurs comment dire qu'ils agissent comme ça parce que ça ne fait que appuyer comme tu l'as très bien dit les propos de Luc qui dit que on était parfois aveuglé sur certaines choses qu'on croyait bonnes et qui sont en fait un peu des fois un peu farfelues bien sûr bien sûr donc voilà voilà elle se sent trembler et revient sur ah elle s'en trembler et revient sur ses pas aperçoit avec effroi de loin un star destroyer impérial c'est là où tout bascule et des vaisseaux qui en sortent et des troupes c'est là où elle se dit mais purée j'étais bien sur cette planète là normalement il devait y avoir rien peu importe où on se trouve dans la galaxie l'empire finit toujours par arriver ah ouais mais c'est là c'est là où tu te rends compte et où tu te dis que ouais bah même au au plus profond même dans le trou du cul du monde ouais c'est ça là où tu peux jamais il ira et c'est là où du coup ça montre à quel point l'empire bah veut prendre vraiment le monopole sur absolument tout ouais c'est ça et qu'il va même aller chercher des petits trucs c'est incroyable même si là bon ils ont pas déployé énormément de choses à la base c'était juste pour pour une mission d'agriculture oui c'était pour oui en fait c'était pour là en fait leur arrivée bon je pense que t'en parleras après mais leur arrivée c'est pour faire travailler justement tout le monde pour justement qu'il y ait plus de ressources pour l'empire justement ainsi de suite et pour épuiser entre guillemets aussi les ressources de la planète à travailler plus vite à avoir plus de rendus ainsi de suite ouais mais voilà ouais c'est ça et d'ailleurs juste là tant que j'y pense bien sûr parce que là t'as énuméré un petit truc que je sais pas ça m'a donné une petite idée mais lorsque tu as dit alors je sais plus c'est quoi le nom de la fille mais qui disait Ahsoka tu fais un peu partie de la famille maintenant Myara ouais Myara voilà ça me fait penser que Ahsoka donc au début elle était sur une planète elle a eu des petits liens avec une petite famille de là qu'on verra plus tard qu'on reverra dans voilà et finalement du coup elle a dû bouger parce que voilà il y avait eu un peu l'empire tout ça et lorsqu'elle est arrivée sur cette nouvelle planète elle s'était dit bon bah j'arrive et encore une fois je vais nouer aucun lien avec personne je fais ma vie mais après je crée aucun lien je vais placer des ressources dans une grotte au loin si jamais il y a des soucis mais je garde le truc pour moi et j'en parle à personne voilà en gros elle voulait se la jouer solo mais encore une fois la nature de sa personnalité va ressort ressort vite comme quoi on ne peut pas se mentir à soi-même si on peut dire et au final ça me fait penser à une phrase qu'elle dit dans la saison 7 que j'aime beaucoup alors j'ai plus les mots exacts mais en gros elle dit dans ma vie lorsque tu rencontres une personne qui a besoin d'aide tu l'aides quoi qu'il arrive et ça pour moi c'est la nature même d'Ahsoka c'est que c'est son credo elle va rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin elle va tendre la main et au final Ahsoka elle se disait bon il faut que je survive il faut que je me cache donc il faut que je me fasse petite si on peut dire mais finalement sa nature profonde revient au galop et petit à petit dans le roman elle va se lier d'amitié encore une fois et sa grotte secrète ne sera plus si secrète que ça oui c'est ça en fait face à la détresse des autres elle ne peut pas s'empêcher et surtout par son passé de commandant je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça qu'elle dirigeait ou qu'elle pensait de manière stratégique pour des combats c'est ça que souvent elle dit attends je pense qu'il va y avoir ça mais je suis encore en train de penser en mode stratégie et tout faut que j'arrête je sais qu'à un moment ça m'a fait rire parce qu'il y a une personne qui lui dit mais en gros tu te prends pour qui ou je ne sais plus quoi en gros il ne la prend pas au sérieux il lui dit attends mais tu réfléchis trop et puis du coup il décide il me semble d'y aller et au final le danger lui tombe dessus et tu te dis ben voilà tu aurais dû écouter Ahsoka oui et c'est marrant parce qu'elle se force elle-même pour éviter de dire ses pensées tout haut et en essayant de paraître la plus débile ou pas débile mais la plus inexpérimentée plutôt au possible et qu'il y a même des petits bouts de phrases où elle va dire quelque chose à haute voix et puis après elle pense ou il y a une petite bulle qui dit et là elle a dit ça en espérant qu'elle l'a dit de la manière la plus innocente possible et qu'elle ne sera pas détectée dans le son de sa voix dans la manière dont elle l'a dit qu'en fait c'est une habituée de longue date tu sens qu'elle fait tellement attention à comment elle parle en fait t'es vraiment dans sa tête et tu sens à quel point c'est compliqué en fait mais c'est marrant parce qu'aussi d'un autre côté je sais pas si ça te l'a fait mais tout du long alors tu te demandes si à un moment elle va leur dire si elle va utiliser la force forcément tu te dis tu te dis ah ça va craquer quelque part oui bien sûr et c'est trop marrant en fait la sensation que ça fait de dire que toi en tant que lecteur tu sais tu le sais tu sais son potentiel et tu te dis oh putain tu sais qu'à tel moment à tel machin elle pourrait tellement les aider elle pourrait faire un saut de force elle pourrait utiliser la force elle pourrait rien que quand il joue au croquine tu te dis elle pourrait utiliser alors qu'elle fait de se faire battre des fois c'est vrai que c'était pareil je me disais mais mon dieu mais à la fois tu trouves ça en fait je trouvais ça génial aussi quoi donc oui c'est quelque chose qui t'entretient aussi de dire ah tiens quand est-ce que ça va péter mais c'est un peu comme dans la saison 7 avec les soeurs aussi il y a un moment elles le savent pas et il y a un moment j'adore ça vraiment je vais dire c'est un des trucs que je kiffe le plus dans les créations cinématographiques ou littéraires ou autres c'est quand en fait tu connais la puissance d'un personnage mais que les autres ne le savent pas ils ne le savent pas j'adore ça je sais que justement dans l'épisode avec les soeurs un passage qui me fait mourir de rire c'est en gros à un moment elles doivent sauter sauter je ne sais plus une sorte de pont ou je ne sais plus quoi il y a un trou et les deux soeurs passent et le trou il s'écarte et du coup tu as la soeur la plus âgée qui crie à Ahsoka t'inquiète pas on va y aller mais on va revenir avec de l'aide ou je ne sais pas quoi et là elle se retourne avec sa soeur et elle lui dit elle est foutue viens on se casse et à ce moment là en fait à la dos tournée tu as Ahsoka qui court et qui fait un bond un bond monstrueux et qui arrive derrière les soeurs et à chaque fois ça me fait sourire parce que les soeurs elles regardent elles disent mais attends mais comment t'as fait nous on le sait du coup comment elle l'a fait c'est le genre de petite scène un petit peu drôle que moi ça me fait toujours marrer mais oui et puis même à ce moment là elle dit je suis juste un peu plus athlétique que ce que vous pensez et quand elle fait le saut je crois que les soeurs elles regardent là où était Ahsoka avant et puis elles font mais merde elle est tombée elle s'en est pas sortie viens on continue c'est ça trop bien c'est ça mais moi j'aime beaucoup ces épisodes j'aime beaucoup mais je sais que ça ça n'a pas été pour beaucoup c'est le petit arc d'épisodes qui a déçu dans la saison 7 moi au contraire c'est le deuxième que j'ai préféré j'ai beaucoup aimé cette arc d'épisodes c'est vraiment sympa parce qu'en même temps c'est ce qui lui permet de se rendre compte c'est ce que je disais tout à l'heure le fait d'avoir quitté l'ordre et tout c'est ce qui lui fait se rendre compte de comment les gens vivent en dehors et puis rien qu'aussi le fait que quand les soeurs l'une des soeurs lui dit voilà qu'elles ont perdu leurs parents je crois à cause de Jedi qui étaient après d'autres et qu'en fait c'est à cause d'un accident que ça a fait et puis le Jedi leur a dit oui mais c'était pour la bonne cause alors que ça a tué leurs parents et tout je sais plus trop vraiment comment l'exprimer mais qu'en gros Ahsoka du coup à cause de ça et de l'animosité que ses soeurs ont envers les Jedi elle se rend compte ah oui tiens mais en fait c'est pas l'unanimité quoi mais c'est comme encore une fois ça fait un petit lien avec le podcast The Light of the Jedi mais il me semble qu'en plus j'avais abordé le sujet mais justement de toute façon dans la saison 7 justement Ahsoka se rend compte aussi que les Jedi enfin les citoyens plutôt ils ont besoin des Jedi même au bas fond de Coruscant en fait et justement c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle dit je te l'avais dit justement dans l'ancien podcast qu'elle dit à Obi-Wan au début du siège de Mandalore c'est la raison pour laquelle les gens ils ont perdu foi envers les Jedi et Ahsoka aussi comme quoi voilà les Jedi avant dans la Haute République ils étaient perçus comme des lumières en fait des personnes qui tendaient la main et qui allaient aider les plus démunis et ainsi de suite et c'est pour ça que je disais souvent que Ahsoka au final avec cette petite expérience elle a grandi et ainsi de suite et que je disais dans le podcast qu'elle a vécu à la mauvaise période parce que je suis persuadée qu'elle aurait été parfaitement enfin elle est parfaitement à sa place là où elle est je ne dis pas le contraire mais elle aurait été aussi très bien à sa place je pense dans la Haute République parce que elle est pour moi en fait c'est ça Ahsoka elle est devenue en grandissant cette image que moi je me fais des Jedi du coup et elle est devenue ce guide et cette personne qui tend la main justement encore une fois vis-à-vis la citation que je te disais tout à l'heure dans ma vie lorsque tu rencontres une personne qui a besoin d'aide tu l'aides quoi qu'il arrive pour moi c'est exactement ce qu'elle est devenue c'est que lorsqu'elle rencontre des gens dans le besoin genre Mando par exemple alors qu'elle elle a sa propre quête derrière malgré tout elle va tendre sa main et elle va aider ces personnes et c'est pour moi elle joue parfaitement son rôle de Jedi même si elle n'est plus Jedi mais en tant qu'utilisatrice de la force elle joue parfaitement son rôle quoi ironiquement c'est même elle le joue mieux en n'étant pas Jedi enfin je veux dire c'est ça c'est une meilleure Jedi que ceux qui le sont alors qu'elle ne se le considère pas comme en étant une c'est ça c'est ça c'est ça après je me dis tu dis que oui peut-être la meilleure période ça aurait été peut-être le moment de la haute république ou franchement pourquoi pas mais dans après elle est bien elle est bien là où elle est en fait parce que justement comment dire elle alors je dirais pas qu'elle qu'elle fait la balance mais enfin je sais pas elle fait bien son rôle justement pour rappeler justement que qu'il y a des personnes qui peuvent guider d'autres personnes alors que maintenant on vit dans un monde où il y a très très peu d'utilisateurs de la force quoi ouais oui ouais je vois ce que tu veux dire non mais clairement juste que la nuance que j'allais apporter c'était que peut-être que cette sagesse aussi qu'elle a qu'elle a acquise c'est peut-être aussi dû à toutes ces péripéties et tout ce qu'elle a vécu aussi et que c'est peut-être grâce à tout ça en fait qu'elle est devenue comme ça parce que peut-être je dis bien peut-être parce qu'on saura jamais peut-être que si jamais elle avait vécu et tout aurait tout bien été dans sa vie peut-être qu'en fait elle aurait fini comme une une chipie insupportable bien sûr et qui n'en fait qu'à sa tête ouais ah oui non mais je suis de toute façon c'est le cas aussi chez nous aussi c'est nos expériences qui nous forgent et à Sokka c'est exactement le cas et c'est ce que je disais au début de la guerre des clones elle est chipie elle n'en fait qu'à sa tête un peu comme comme Anakin et au final avec ses expériences elle va voir un peu à droite à gauche elle apprend d'Anakil mais pas que elle apprend aussi de Plukun d'Obi-Wan de Maître Yoda ainsi de suite et après elle a ses expériences traumatisantes et d'autres non et au final elle apprend de ses erreurs ou de ses victoires et au final elle devient elle devient la personne qu'elle est en grandissant quoi donc à ce niveau là c'est top carrément carrément de voir tout à fait et puis oui c'est un bon parallèle aussi avec ce qu'on est on est un mélange de nos expériences et des valeurs qui nous ont été inculquées par nos parents etc on est un mélange de tout ça donc c'est sûr qu'on ne saura jamais ce qu'elle aurait été devenue au-delà de cette période là mais on peut se l'imaginer mais c'est tellement intéressant tout ça en fait qu'on pourrait y passer des heures sur chaque personnalité et chapitre ou quoi que ce soit on pourrait y passer des heures mais je suis bête si c'est le cas en fait ça en fait déjà 3 alors ça fait 3 mon dieu elle va dire qu'au début je lui avais dit on n'arrivera pas à 4 vu que je ne connaissais pas le sujet ah oui mais même bon on va passer quand même rapidement mes points et puis en fait en 2h ça va être plié mais non mais non mais c'est c'est avec plaisir évidemment qu'est-ce que je vois chapitre 7 ouais c'est ça va dans la cantina et tente d'écouter ce qui se dit elle est rejoint par ses amis et joue au croquine un officier pose une affiche avec une liste de règles dans la cantina dont un couvre-feu un nombre limité de personnes dans un groupe et je me suis dit putain ça me rappelle le contexte actuel exactement le contexte qu'on avait parlé dans LOTJ aussi dans Light of the Dead où Linasso elle met en place des mesures de confinement ou plutôt d'empêchement d'hyperespace et tout ça ouais c'est ça et je me suis dit mais my god chapitre 8 2 Stormtroopers s'arrêtent devant la maison disent à Ahsoka qu'elle pourrait avoir besoin d'aider dans les champs ceci l'exposerait trop si elle faisait ça elle utilise la force pour leur en dissuader ah tiens j'avais oublié qu'elle avait utilisé le Mind Trick je crois je ne sais plus elle s'en va dans les collines déposer des outils des rations dans sa grotte puis en chercher une assez grande pour son vaisseau et en trouver elle décide d'aller voler son propre vaisseau ah oui c'est vrai que son vaisseau était encore docké à l'endroit où elle avait atterri donc elle va elle décide d'aller chercher son propre vaisseau et puis d'aller le ramener dans une grotte où elle pouvait le cacher réussit à déstabiliser un officier et à prendre le vaisseau et s'envoler pour aller le cacher chapitre 9 Ahsoka rejoint les autres tard à la cantina apprend que Malat et ses enfants partent ah oui c'est vrai c'est pour ça que je me disais tiens mais celle-là on la revoit plus mais oui c'est ça son mari a trouvé un boulot sur Sulust ou Sulust je ne sais jamais comment on dit et que c'est plus safe parce que je crois que c'est c'était l'une des seules personnes qui n'étaient pas humaines je crois que c'était une Sulust je crois que c'est aussi le nom d'une race non ? ou pas ? attends les Sulust de mémoire attends ah bah non je confonds avec les moncalamari à chaque fois ah Sulust attends je crois que c'est le nom d'une race et d'une planète non ? The Battle of Sulust ah bah non déjà c'est une planète mais ah oui Sulust tiens voilà c'est tu vois là dans épisode 6 Lando prend le faucon pour aller détruire l'étoile de la deuxième Death Star oui et il est accompagné d'un copilote qui fait hé 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 pardon mais oui c'est ça il l'a reconnu magnifique ça fait même très japonais sa manière de parler avec une sorte de pas de double lèvre mais il est un peu bizarre c'est ça et donc c'est un Sulustien ou juste un Sulustien ? alors la planète d'origine des Sulustiens ah ouais bah d'accord bah voilà bah je savais pas du tout que c'était cette tête là bah d'accord bah maintenant je le saurais merci Weston ok donc apparemment c'était une Sulust je suis perdu voilà si c'est là ok donc elle était partie l'Empire prévoit de faire travailler deux heures de plus ah ouais c'est là tu vois il commence il commence à à dénaturer le tout c'est là après il commence à dénaturer et le sol et tout et tu fais mais purée en fait ils font ça vraiment pour exploiter même si après on peut très bien faire le parallèle avec nous les humains qui en fait on exploite la planète Terre comme il y a beaucoup de ressources on le fait mais quand on va commencer à en manquer on va se dire ah peut-être on n'aurait pas dû mais on est l'Empire voilà on est l'Empire quelque part Tibola se bat contre un officier et se fait tuer ah oui c'est ça c'est le moment où dans la cantina il fait face mais parce qu'il est bourré à ce moment là aussi parce que c'est quelqu'un qui buvait beaucoup et donc là il était bourré et du coup il se fait tuer et dans cette dernière lucidité où il fait ah merde qu'est-ce que j'ai fait il se fait tirer dessus Ahsoka propose de ralentir les récoltes ah oui pour un peu ok il a bien plan on dirait récoltez pas trop faites en sorte de ralentir l'Empire chapitre 10 deux semaines passent se rendent compte qu'ils font pousser de la process food donc des aliments un peu transformés impériales s'inquiètent qu'à terme la planète soit ruinée Myra et Myra doutent de la confiance envers Ahsoka ah oui le moment là je l'ai senti je lui ai dit ah purée ça y est c'est parti ils doutent de la confiance envers Ahsoka et arrivent à convaincre Kaeden d'en apprendre davantage donc d'essayer de lui poser des questions et c'est là où aussi on apprend je crois que c'était un peu plus loin que du coup en fait ils vont suivre le plan de Ahsoka mais il y en a certains qui vont suivre un autre plan mais il va y avoir un double plan en fait ouais c'est ça c'est ça donc c'est là où tu dis ah dommage et là on reprend c'est de Genette qui poursuit ses calculs et compte visiter les collines pour les inclure dedans pour inclure ses calculs il s'est dit ah tiens ouais il y a des il y a des collines en fait où c'est pas fertile mais tiens je vais quand même un peu regarder ce qui se passe de ce côté là voilà après on a la bulle numéro 3 en négociant la vente de son vaisseau au Fardy ah oui donc c'est là où on revoit un peu son passé sur Tabesca elle s'était faite des amis elle sauva un jour ah oui c'était très touchant ça la vie des enfants Fardy en retenant avec la force des rochers au dessus de leur air de jeu une petite Edala l'avait vue et Ahsoka la vit le lendemain déplacée des cailloux par la force ça m'a fait ça m'a trop touché parce que c'est la petite Edala qui a vu Ahsoka c'est la seule d'ailleurs qui l'avait vue déplacer les rochers et du coup tu vois trop en fait la petite qui fait oh tiens je vais faire pareil je vais imiter c'est comme tous les gosses en fait qui imitent les adultes oh tiens moi aussi je vais essayer de déplacer des pierres et tout et puis elle arrive et puis c'est là en fait qu'elle se rend compte que la petite Edala elle est sensible à la force sensible à la force mais je sais plus attends mais c'est vers la moitié du livre ça qu'on l'apprend bulle numéro 3 donc c'est tu veux dire le passage que je viens de dire là bah qu'on apprend que la petite elle est sensible à la force parce que je me demande si c'était pas justement au tout début du non je sais plus parce que justement à un moment ouais parce que j'avais justement de la peine parce que je me suis dit ou c'est vers la fin je sais plus elle sait Ahsoka elle sait que la gamine elle est sensible à la force et finalement pour entre guillemets survivre elle décide de tourner le dos et de partir et de entre guillemets d'abandonner cette petite qui est sensible à la force et qui risque du coup de tomber dans les mains de l'Empire soit pour être tuée ou soit pour autre chose et bon après finalement à la suite du bouquin on apprend que finalement c'est pas le cas mais il me semble qu'à un moment entre guillemets entre guillemets elle l'abandonne et puis finalement plus tard elle la revoit alors ce que tu dis je crois que c'est justement la dernière page de la bulle numéro 3 parce que là je vois une phrase she should have done something elle aurait pu faire quelque chose she should have told the girl's family and help get her off work elle aurait pu le dire à la famille et puis la faire aller dans un la sauver quoi mais après c'est le cas en fait ouais mais parce que comme je me suis mis en note elle repense au fait qu'elle n'aurait pu la cacher ah oui voilà en fait ça doit être ça en fait c'est du coup la fameuse famille qu'elle rencontre au début enfin qu'elle a vécu pendant un an avec eux et en fait parmi eux du coup il y avait la petite qui était sensible à la force et vu qu'au début du bouquin elle fuit la planète ben justement après plus tard dans le bouquin elle repense à cette gamine en disant putain en fait j'aurais dû faire quelque chose et finalement finalement elle ne l'a pas fait et bon finalement plus tard elle le fera ouais mais et à ce moment là elle se dit quand même elle dit que de toute façon en fait elle n'avait aucune idée de comment elle aurait pu cacher une sensible à la force un enfant sensible à la force face à l'Empire elle peut à peine se cacher elle-même oui mais voilà c'est pour ça en fait elle avait une idée de survivre enfin elle a privilégié sa survie personnelle entre guillemets à la survie de notre être sensible à la force quoi c'est ça ouais elle a même pas essayé tout ça oui donc oui c'est le moment où vraiment tu sens qu'elle y pense et tout elle s'en veut un peu elle se dit bon comment j'aurais pu faire de toute façon mais tu sens que ça la travaille c'est ça ouais ouais mais c'est enfin j'ai trouvé ça très intéressant chapitre 11 Miara confectionne des bombes pour Ahsoka mais en fait d'autres en cachette pour Oban et les bombes pour Ahsoka c'est pas vraiment des bombes c'est des choses qui vont désagréger les matériaux impériaux alors que pour Oban c'est vraiment des bombes de ce que j'avais compris Kaeden ne prend aucun parti et aide Ahsoka qui ramène des choses de sa première planque elle continue toutes les toutes les trois à aménager la grotte avec une porte et autre chose de ce que fournit Zelda Vartan commence à recruter d'autres personnes et là je me suis dit impression comme début saison 7 de The Clone Wars Ahsoka puissante mais cache sa vraie nature ah bah oui c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les deux sœurs qu'au début bah en fait personne ne sait chapitre 12 Ahsoka applique un plan se cache et lui rappelle Feluchia et l'entraînement des civils et les les chasseurs de primes ah oui donc c'est en fait je me suis mis ça parce que à un moment elle parle de Feluchia et et puis je je me suis dit tiens je me souviens plus de ça je me souviens je me souviens dans The Clone Wars et c'est après que je me suis dit ah oui c'est le moment où elle entraîne des espèces de civils et il y a aussi les chasseurs de primes dont Embo que j'ai parlé hier lors du débat et que je disais que j'adorais ce personnage mais je ne me souvenais plus de ça donc ok son but est de placer une substance voilà sur des marcheurs qui les détériorera pour faire penser aux impérieux que quelque chose est néfaste sur Reda ah oui c'était ça son plan à Ahsoka c'est de confectionner des espèces de machins qu'elle va déposer sur les marcheurs puis du coup ils soient un peu défectueux et qu'ils se disent oulala mais sur cette planète il y a quelque chose dans l'air qui nous détraque nos machines impériales donc il faut qu'on s'en aille ce qui était un bon plan à la base elle aurait pu les faire fuir comme ça ça aurait pu être sympa Ahsoka se rend compte que Miara allait placer un explosif et comprend que ça n'était pas le plan donc c'est comme ça qu'elle s'en rend compte elle finit de poser les éléments et il retourne chez Zelda Ahsoka comprend que Vartan avait mis en place un autre plan avec Kaeden et Oban pour placer des explosifs et demande à tout le monde de rentrer puis décide d'aider ses amis avec l'aide de Miara et Nira je crois que c'est là où tout va tout va peut-être basculer un peu je crois parce que c'est là où ça va péter chapitre 13 Ahsoka établit un plan pour récupérer un maximum de monde et finit par révéler à Nira qu'elle a participé à la guerre des clones Ah donc là elle lui ah oui là elle lui dit t'as mis un plan pour récupérer mais je crois oui enfin elle lui dit jusqu'à la participer à la guerre des clones je crois ouais elle lui dit pas encore tout Nira réussit à ramener du monde à Miara qui leur indique la sortie mais Asoka voit Oban et Kaeden sous l'emprise de l'Empire Ah oui d'accord c'est là où ouais ouais c'est là où ils sont ils sont pris en otage et Asoka provoque des explosions pour permettre de s'échapper mais les deux étaient blessés Oban qui a voulu s'échapper il se fait tuer alors c'est là où t'as Nira qui est complètement parce que c'est son frère jumeau de ce que j'ai pas compris qui est complètement démuni Asoka utilisa la force devant tout le monde pour s'échapper donc c'est là en fait où ils le savent et arrivé dans la grotte tout le monde l'a fixé du regard et puis je crois qu'il y a Kaeden qui lui dit tu nous expliques qu'il nous dit un peu et je savais pas trop comment ils allaient réagir à ce moment là et bon et on va voir qu'ils ont réagi assez mal parce que je peux chapitre 14 on revoit Jeannette qui écrit le rapport de l'incident renforce les restrictions comprend que l'utilisateur de la force était sur cette planète reculée pour se cacher Asoka s'excuse mais les autres sont en colère ah et je me suis dit mot très dur de Kaeden page 167 je vais aller voir ça et je pense que les mots très durs en fait font surtout un lien avec le passé et ce qu'a vécu Asoka et limite en fait je me suis noté ce passage parce que ça me faisait de la peine pour Asoka la pauvre qu'est-ce qu'elle dit what do you even know about family ah ouais qu'est-ce que tu sais à propos de la famille you never had one t'en as jamais eu une and you probably never had friends either et t'as pratiquement presque jamais eu d'amis non plus just clones who had to do everything you said because you were their superior officer juste des clones qui devaient juste faire ce que tu disais juste parce que tu étais leur supérieur et en fait quand tu sais toute l'histoire qu'elle a notamment avec Rex et tous les autres clones à quel point il l'a respecté et tout tu fais c'est dur le pieu dans le cœur c'est ça ça m'avait fait de la peine parce qu'elle se fait traiter de ça et Kaiden n'en sait rien et puis même en fait le enfin je peux comprendre que que les gens se soient sentis blessés parce qu'elle leur a menti d'une certaine façon mais après ça fait de la peine vis-à-vis d'Ahsoka parce que elle son but c'était pas de mentir pour mentir c'était de de se protéger elle mais aussi de protéger les autres parce que le fait de révéler qui elle est ça peut aussi mettre en danger les autres justement c'est ce qui va se passer du coup et du coup tu dis c'est injuste que vous la critiquez comme ça alors que elle fait ça en fait ouais c'est pour sa survie aussi la vôtre et ainsi de suite mais bon après je comprends leur point de vue de toute façon je sais pas comment moi j'aurais réagi à ce si j'avais appris ça mais c'est ouais mais totalement en fait c'est ça moi au début je me suis dit oh putain ils le prennent tellement mal et tout puis après je me suis dit mais c'est normal parce qu'en plus après ils disent mais t'aurais pu sauver des gens en utilisant tu sais ils se disent t'aurais pu sauver des gens en utilisant la force par exemple je sais pas qui c'est qui est mort c'était Vartan je crois qui s'est fait tuer oui dans la cantina ou celui ouais plutôt dans la cantina c'était je sais plus comment il s'appelait je sais plus mais c'est là où tu dis que oui on sait pas comment on aurait réagi parce que forcément on aurait été en colère imagine si justement dans cette cantina c'est tes parents tu vois et t'apprends plus tard qu'en fait la personne qui était dans la pièce elle aurait pu utiliser la force et faire en sorte que tes parents soient encore vivants aujourd'hui forcément tu fais purée t'aurais pu forcément oui c'est dur mais en fait on peut comprendre tout à fait Ahsoka se retire dans les caves je crois ah oui mais elle souhaite quand même les aider c'est ça en fait c'est là où tu vois qu'elle est tellement incroyable aussi Ahsoka c'est qu'elle prend tellement sur elle c'est à dire qu'elle s'en prend plein la gueule rien que les mots durs que n'importe qui aurait pu réagir ouais mais franchement ta gueule c'est bon je dégage je prends le vaisseau je pars je m'en fous de votre gueule quoi tu vois alors que là elle est en mode ok c'est bon je prends sur moi on vient de me dire des énormités mais écoute ok je vais quand même les aider dans l'ombre même si pour le moment elles sont embuées par leur colère et leur ce qui vient de se passer mais elle a certainement espoir qu'avec le temps ils vont se rendre compte qui surréagissent là et qu'elle n'aurait pas pu faire vraiment autrement et et qu'en attendant que le nuage passe dans leur tête elle elle va commencer déjà à enclencher le sauvetage et les bonnes choses de son côté pour les aider ce que je trouve incroyable simplement la personnalité de Ahsoka c'est trop fort soudain Miara crie que Kaeden est partie seule ah oui c'est là où Kaeden en fait je pense qu'elle s'est rendu compte elle s'est dit vas-y c'est bon je vais marcher d'ailleurs ce move de Kaeden totalement totalement what the fuck en fait qui quitte la grotte et qui va à pied comme ça dans le centre-ville elle va se faire voir et puis du coup elle va se faire interroger et tout ça et je crois que Kaeden se rend compte au moment où elle est dans la ville elle se rend compte elle fait mais what the fuck qu'est-ce que je viens de faire un peu à la Anakin qui coupe le bras de Windu et qui fait mais qu'est-ce que j'ai fait voilà c'est un peu ça voilà c'était différentes échelles mais ça m'a fait penser à ça Ahsoka part à sa recherche mais en attendant Kaeden se fait capturer il va se faire questionner voilà chapitre 15 Kaeden torturée alors ça aussi c'est quand même assez fou tu vois qu'elle tient à peine en place elle a le bras cassé et tout ça je crois dans la salle d'interrogatoire sans aucune question qui lui est posée ah oui c'est ça elle se fait torturer sans qu'aucune question lui est posée ça c'est génial de la gratuité exactement je me suis mis entre parenthèses Jeannette parce que j'étais pas sûr que ce soit lui qui le dit mais j'ai dit Jeannette dit qu'elle sera exécutée plus ou moins violemment selon ses confessions ah oui alors ça c'est un truc de fou c'est-à-dire qu'il lui dit bon de toute façon tu vas mourir que tu nous dises des choses ou pas mais tout dépend comment tu vas nous le dire si tu te fais désirer bah tu vas souffrir si jamais tu nous le dis tout de suite on va être sympa et on va te coller une balle dans la tête tu mourras tout de suite bon c'est assez trash des fois c'est certaines choses mais ça fait se rendre compte de la réalité Ahsoka réussit à s'infiltrer trouve Kaeden et réussit à l'extirper et à la ramener chez elle Kaeden lui dit de partir car les impériaux veulent Ahsoka morte et Ahsoka finit par s'en aller mais promet de revenir et là je me suis mis une note comment Kaeden peut être ah oui comment Kaeden peut être safe hors des collines les impériaux peuvent la retrouver aisément ouais là j'ai une question parce qu'il y a un truc que j'ai peut-être pas dû bien comprendre mais toi comme ça fait un moment peut-être tu t'en souviens plus mais de ce que j'ai compris Ahsoka elle la libère on est d'accord et quand elle la libère elle la ramène chez elle chez Kaeden et elle la laisse ici et là je me dis mais comment elle peut être safe à ce moment là je veux dire il suffit que les impériaux ils fassent le tour des baraques qu'ils la trouvent et elle est retrouvée elle se fait capturer et même dans les collines limite ils n'ont qu'à chercher un peu même si c'est vrai qu'ils ne vont pas trop chercher là-bas mais c'est là où je me suis dit limite elle aurait dû l'emmener même dans les collines là elle la laissait chez elle ah ouais je ne sais plus dans ma tête c'était dans les collines ouais je me suis peut-être trompé dans ma tête parce que c'est vrai que du coup ce ne serait pas logique sinon mais dans ma tête parce que justement ce n'est pas pour rien entre guillemets que que cette colline cette grotte a été comment dire préparée si on peut dire mais pour moi attends j'essaie de revoir un petit peu le dire entre les lignes mais pour moi c'est dans la colline qu'elle aura maintenant c'est quoi on va prendre si ça ne te dérange pas moi j'essaie de voir tu en es d'accord c'est chapitre 15 ok donc là oui elle lui dit tu dois y aller can you run ok I don't really have choice Ahsoka led the way there was no time for diversion and no real need for it she just went straight she just went straight to her tiny house on the edge of town elle a juste été directement dans sa petite maison sur le bord de la ville sa maison n'était pas gardée et le lock était toujours intact elle et Kaeden ont été à l'intérieur just as the sun was coming juste quand le sun était en train de voilà de se lever it was all Kaeden could manage for now et là elle commence à parler c'est vraiment la 20 dernières pages de la fin c'est ce que je suis en train de voir donc effectivement de ce que je vois donc Ahsoka ouvre la voie vers la petite maison de la Togrota à la limite du village n'était pas surveillée et la serrure était intacte donc elles entrèrent et etc et donc nous allons attendre ici que la nuit tombe et puis nous retournerons aux grottes ah c'est ça que j'ai loupé and then head back to the caves ah d'accord et là non Ahsoka répond Kaeden en se couchant sur le lit épuisé il faut que tu y ailles maintenant que moi en gros de ce que je comprends c'est qu'en gros elle la laisse là pour se reposer parce qu'elle est à bout et elle en gros alors Ahsoka elle elle va partir du coup parce que Kaeden lui dit il faut que tu partes parce qu'il te cherche de partout mais Kaeden elle repartira direction les grottes le lendemain exactement et puis de toute façon c'est ce qui se passe parce que la fois on les retrouve elles sont dans les grottes c'est ça mais c'était ce détail qui me manquait bah merci parce que c'était ça en fait ouais en fait je m'étais pas imaginé qu'elle était capable d'y aller toute seule vue dans l'état où elle se trouvait mais effectivement j'avais oublié qu'il y avait la nuit qui allait passer qu'elle allait pouvoir se reposer que c'était en plus une petite maison au bord de la ville ce qui fait qu'elle est vraiment du côté des collines donc le lendemain elle pouvait partir et s'en aller bon d'accord ok je comprends je comprends mieux maintenant c'est bon la bulle numéro 4 on est dans les pensées ah oui de Anakin qui se pose des questions au sujet de la padawan qu'il formera ça aussi j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est ouais bah c'est quand tu le sais en fait c'est ça quand tu le sais ensuite ce qu'il advient c'est mais oui c'est beau et c'est en ça que encore une fois moi j'aime bien que Star Wars soit écrit à l'envers c'est que tu interprètes les choses différemment je veux dire si on avait lu ce passage bien avant The Clone Wars tu te serais dit enfin on aurait lu ces pages un peu ça aurait été anodin si on peut dire mais là ils ont une saveur particulière parce que tu sais ce qu'il va devenir d'Anakin et d'Ahsoka aussi et même d'Obi-Wan parce qu'il parle d'Obi-Wan dedans mais du coup c'est moi je sais que ce genre de petit passage j'aime bien quoi mais oui parce que ça te replonge dans un passé innocent en l'occurrence dans celui-là c'est ça et passionnant aussi parce que ouais même tu te dis ah tiens comment il l'a choisi comment lui il pensait parce que nous on découvre dans The Clone Wars elle est déjà sa padawan mais on sait pas comment il l'a parce que là si je lis mes notes des questions au sujet de la padawan qu'il formera se dit que ça peut être dangereux pour la padawan mais que de toute façon plus rien n'est sécuritaire en fait pendant la guerre quoi se dit que c'est une bonne manière de monter en grade pour devenir maître aussi parce que c'était son but quand même et se dit en revanche que ça pourrait l'éloigner de Obi-Wan et ne souhaiterait pas tant s'en détacher et c'est là où c'est marrant parce que tu vois il est à ce moment-là au moment où on le voit dans les pensées il est attaché à Obi-Wan il veut pas s'en détacher tu vois tu sens qu'il apprécie bien Obi-Wan c'est ça même si à plusieurs reprises il le remet quand même en question ça empêche pas dans les films et tout ça mais tu sens qu'il a une bulle intéressante que j'ai trouvé de se mettre même dans la peau d'un autre personnage c'était bien cool et chapitre 16 c'est là en fait c'est à moitié du roman qu'on entend parler de Bale Bale Organa qui est avec sa fille d'un an Leia reçoit une transmission indiquant une attaque sur Reda avec une Jedi impliquée mais ne souhaite pas en informer Obi-Wan ah oui ça aussi c'est marrant parce qu'il dit ah non mais j'ai promis à Obi-Wan que c'était vraiment si c'était une extrême urgence que je que je que je le contacterais quoi donc c'est et d'un autre côté t'aurais tellement envie de te dire mais va le prévenir parce que vu qu'Asoca et Obi-Wan se connaissent t'aurais envie de te dire mais va le prévenir mais oui à tellement de reprises je me dis mais vas-y ils se connaissent et tout et puis ça pourrait être trop bien les retrouvailles mais non tout comme R2 et Asoca se retrouvent plus tard bien t'imagines tu te dis ah mon dieu Obi-Wan bon après t'as tout le monde qui aurait dit oh mon dieu qu'est-ce qu'il se passe c'est tout mais bon c'est pas grave mais ça aurait été fou ça aurait été fou c'est vrai ça aurait été assez dingue et c'est là oui aussi où on rentre en scène un inquisiteur surveille la famille Fardy sur Tabesca pour détecter des enfants de la force mais trouve rien quitte la planète après réception de la transmission vous savez où tu fais oh là là il y a tout qui pointe sur Reda bordel quoi bordel monstre mais je trouve ça super intelligent l'écriture parce que et même dans Light of the Jedi en fait et même dans parce que comme je commence à lire maintenant je me rends compte un peu de comment c'est formé et si tu te dis t'as des choses tout va bien et en fait t'as toujours quelque chose qui va ramener qui va foutre la merde mais le plus intéressant là dedans c'est comment ça arrive et c'est super intelligent que bah en fait t'as des choses qui se passent et puis en fait c'est comment ça se goupille comment on en arrive là comment on en arrive à l'élément perturbateur et tout et c'est là où tu te rends compte de l'intelligence de la personne qui écrit et à quel point c'est lié comment il lit le truc tu fais ah oui d'accord donc en fait c'est à cause de ce qui s'est passé alors au début d'un plan foireux qui a fait que du coup ils ont été attaqués que du coup bah il y a des transmissions un peu qui s'évadent et qui fait rendre la planète Reda un peu plus connue et qui du coup informe autant un inquisiteur donc du côté obscur que quelqu'un du côté du bien comme Bale et où tout peut se rejoindre et tout et tout se ficelle comme ça et ça c'est génial c'est vraiment intelligemment fait dans le chapitre 17 Ahsoka comprend que presque toutes les planètes sont occupées par les impériaux elle dit qu'elle pense à ce que devient Chewbacca avec lequel elle se serait échappée d'une captivité et bah ça je l'ai noté exactement pour te demander parce que est-ce que c'est tu te souviens pas dans The Clone Wars tu te souviens pas Ah d'accord c'est ça qu'elle faisait référence ok j'ai compris Mais oui à la fin de la saison 4 si je dis pas de bêtises lorsqu'elle est envoyée voilà sur une planète pour être chassée si on peut dire et elle fait la rencontre d'un Wookie qui s'appelle Chewbacca Ouais trop bien cet arc d'ailleurs et Chewbacca arrive après en fait il y a un vaisseau qui arrive ils le font se crasher et c'est Chewbacca il arrive à la moitié de l'arc enfin de cet arc d'épisode ouais ouais il arrive après il arrive bien après c'est ça ils arrivent même c'est Chewbacca qui confectionne le signal pour amener les autres exactement ouais donc c'est de là qu'elle connait Chewbacca ouais 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 mais en fait je savais pas en fait que que ça parlait vraiment en fait de la rencontre entre elle et Chewbacca je pensais que c'était quelque chose qui avait jamais été en fait dit ou plutôt un moment un passage ou un roman ou peu importe que je connaissais pas qui parlait d'un moment où il devait s'échapper de quelque chose mais au moment où je l'ai lu bah ça m'est pas revenu tu vois et puis là bah limite oui bah maintenant que tu le dis c'est sûr c'est évident et bien sûr que ouais j'ai vraiment aimé cet arc je me souviens bien elle pense brièvement à rejoindre attends c'est quoi ah oui ah oui ça m'a fait ça m'a fait rire ça aussi c'est que elle comprend ok que presque toutes les planètes sont occupées puis elle se dit bon où est-ce que je pourrais aller finalement et puis elle pense rejoindre Jabba elle pense ensuite à Takodana j'ai fait oh elle connaissait cette planète ainsi que Alderaan ou Chandrila et finalement bah elle choisit Tabesca mais j'ai envie de revenir sur un peu tout ça là attends donc elle pense rejoindre Jabba bon ça c'était une blague on est d'accord c'était juste pour placer Jabba oui je pense elle pense à Takodana donc bien avant le 7 en l'occurrence à ce moment là ça veut dire qu'elle elle avait déjà potentiellement navigué sur cette planète durant la guerre des clones et puis qu'elle s'était souvenu de cette planète qui était verdoyante peut-être tout ça et que ça pouvait être une bonne planète Alderaan ok ou Chandrila alors Chandrila là comme ça je ne saurais pas te dire non plus ok bah tu sais quoi on va s'informer en direct on est là pour ça exactement donc Chandrila peut-être que je mette Star Wars oh mais non c'est bon en fait je mets ça ça va what the planet in the core world ok donc dans comment ça en français oh mon dieu Ben Solo était originaire de Chandrila merci Wiki oh my god écoute ça fait partie du SEDA ah d'accord et bien c'est Mon Motma qui est de là-bas et qui apparemment représente voilà and representing her home world ok donc c'est elle vient aussi de là Mon Motma et qui représente son monde ok donc c'est le monde qui est représenté par Mon Motma au Sénat d'accord it is also the home world and birthplace of Ben Solo oh d'accord génial voilà bon c'est tout ce qu'on va apprendre pour aujourd'hui après on pourra aller creuser j'en suis où oui c'est ça bon ok puis finalement elle repense à Tabesca le chef Fardy l'accueille et l'autorise à rester j'ai bien aimé cette famille des Fardy qui sont qui font un peu qui ont un peu la main mise sur un peu tout le business de la planète ils sont un peu des ils sont richous je crois et tout ils ont des grandes baraques et tout ils sont une grande famille ils sont un peu impliqués dans un peu toutes les affaires de la planète je crois de Tabesca de ce que j'ai compris en tout cas la soeur la plus âgée Shina et la petite Edala discutent avec Ahsoka Ahsoka dit qu'elle n'a pas eu le choix de partir d'où elle vient et Edala parle sans cesse d'une ombre c'est là où Edala elle arrive quand même à détecter une ombre qui est on le devine tout de suite c'est l'inquisiteur qui était là et qui l'avait observé je trouvais ça intéressant j'aimais bien ce petit échange parce qu'encore une fois c'est très con à dire mais c'est quand deux personnes qui partagent une petite connexion avec la force qui discutent c'est comme dans Mandalorian lorsque Ahsoka parle à travers la force avec gros goût j'ai pensé à ça tout de suite je sais pas bon après dans Mandalorian il parle pas verbalement mais il se parle par les pensées mais je sais pas dans le roman bon là il se parle verbalement mais je sais pas il y a une petite une petite ambiance quand tu sais que c'est deux personnes qui sont sensibles à la force t'as l'impression que il y a que eux deux qui peuvent se comprendre et les personnes autour ils comprendront pas en fait ce qu'ils se racontent et ça je sais pas je trouve qu'il y a une bonne ambiance en fait enfin bonne ambiance une ambiance particulière quoi ça fait que c'est comme s'ils communiquaient en tant qu'entité et ça enlève toutes les barrières physiques et de l'âge et t'as l'impression que Edala aussi petite soit-elle et ben en fait elle est hyper mature dans le sens où comment elle parle comment elle comprend Ahsoka et t'as l'impression que c'est un échange entre deux êtres égaux mais égaux en leur c'est à la force et non pas en âge exactement c'est ça j'ai tout autant ressenti comme ça des échanges bien sympas tu fais bien de souligner d'ailleurs chapitre 18 Edala indique à Ahsoka que l'ombre est partie Ahsoka pense que l'ombre est sûrement du côté obscur cherche des enfants sensibles et comprend qu'elle est sur Radha sûrement à sa recherche tu vois elle fait le lien que ah purée possiblement elle fait plusieurs boulots mécaniciennes livreuses en vaisseau et peut-être pilotes car Fardy a vu ses talents ah oui c'est là aussi lors d'une de ses missions off-world elle secourut un escape pod avec trois personnes s'étant fait attaquer par des pirates qui auraient pris des prisonniers enchaînant des missions de sauvetage comme celle-ci en anonymat au possible la fait se sentir de nouveau héroïne mais aussi bientôt reconnue ouais ça aussi c'est une phase qui est bah en fait il n'y a pas trop d'accent là-dessus je trouve que ça passe d'ailleurs même très vite où on dit qu'en fait elle prend des petites missions comme ça et en fait elle va faire le bien un peu comme un peu comme l'équipe des rebelles dans Star Wars Rebels ça y est elle se sent elle va aider plein de monde et tout ce que j'ai trouvé aussi peut-être un peu bizarre de sa part parce que c'est le meilleur moyen de se faire reconnaître quoi de faire dire aux impériaux il y a un problème là il y a quelqu'un qui est en train de saboter tous nos plans je ne sais pas comment tu l'as vu toi ça t'as pas paru bizarre je ne sais pas là comme ça je ne pourrais pas te dire mais après moi je me dirais encore une fois que c'est le tempérament d'Ahsoka elle veut juste honnêtement elle veut juste aider mais je pense que je n'ai plus le passage assez en tête pour te dire exactement mais comme ça ce n'est pas quelque chose qui m'avait marqué non mais comme je t'ai dit ça passe très vite et puis je crois que c'est aussi un endroit que j'ai revu plusieurs fois pour essayer de bien comprendre parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas pas trop c'est peut-être des petits points noirs d'autant plus que j'ai été surpris où un peu plus tard on apprend qu'en fait et c'est un autre passage aussi que je n'ai pas compris du coup mais on va y venir certainement c'est que c'est Fardy en fait le chef de la famille en fait il ne s'était pas rendu compte qu'elle faisait tout ça avec son vaisseau à lui et on va y venir on va y venir parce qu'à un moment elle revient je ne sais pas si tu te souviens elle revient et puis il y a des Stormtroopers en fait qui avaient réuni toute la famille dans une pièce puis il y a Ahsoka qui débarque et puis elle arrive à trouver genre en 2-3 secondes une excuse en disant Ah j'étais avec votre vaisseau mais en fait tout va bien il est réparé et tout ça et puis les Stormtroopers ils font mais c'est qui elle et tout c'est une qui m'aide pour c'est une mécanicienne tout ça et puis du coup il la laisse tranquille et mais on va y venir de toute façon chapitre 19 le ah oui donc l'inquisiteur c'est le 6ème frère rencontre Genet sur Reda il songe à la Jedi lorsqu'il entend les actes héroïques puis il s'en va à sa recherche voilà donc là tu vois rien que les actes héroïques de Ahsoka bam ça a mis l'inquisiteur sur sa trace Bail Organa observe aussi les actes mais bon quelque part oui c'est ça c'est que ça a aussi dirigé Bail donc c'est bien quelque part et pense à la Jedi demande à deux pilotes en qui il a confiance Chardry et Tamsin de la traquer sans leur dire qui Ahsoka revient d'une mission sur Tabesca ah oui c'est ça c'est là et tombe sur des Stormtroopers dans la maison des Fardis ayant trouvé les pièces de métal de Ahsoka ah oui c'est ça il y a les Stormtroopers qui avaient été fouillés dans sa chambre et qui avaient trouvé les pièces de métal sous son coussin mais elle leur dit qu'elle est juste mécanicienne voilà et dans le chapitre 20 on apprend donc que les Stormtroopers c'est Fardis je crois qu'il lui dit ça les Stormtroopers étaient là car ils cherchaient l'origine des actes héroïques faits avec le vaisseau des Fardis Ahsoka leur avait jamais vraiment dit voilà c'est là où c'est un peu flou pour moi apparemment comme ça elle était partie avec le vaisseau donc des Fardis et le chef de la famille n'était pas forcément au courant et en même temps elle ne leur avait pas dit non plus qu'elle faisait un peu tous ces actes héroïques là et je crois que Fardis lui dit tu sais que tu me fous un peu en danger et là il va falloir qu'en fait tu t'arrêtes d'utiliser mon vaisseau parce que je crois qu'il lui dit un peu en rigolant d'ailleurs il lui dit tu sais que si tu continues à faire ça on va croire que il faut qu'on se refasse une comment il dit une une image parce qu'en fait là on est censé pas travailler pour l'Empire mais bon pas mettre à mal leur plan mais toi ce que tu fais c'est que tu utilises mon vaisseau et plutôt que de mener à bien les missions qu'on te donne bah en fait tu aides plutôt les gens à pas se faire avoir et tu fais ça avec mon vaisseau donc ça nuit un peu à notre image c'est un peu ça que j'ai compris je sais pas si tu t'en souviens même toi mais je pense que je suis pas dans le tort je crois que si ce que tu dis ça me dit quelque chose effectivement il y a un truc avec le vaisseau de cette famille ça je suis sûr mais du coup je crois que c'est quelque chose comme ça qui se passe effectivement mais en tout cas tu vois ça se passe vraiment en deux chapitres ça se passe vraiment très vite on en sait pas plus sur tous ces actes même si on le devine mais à la limite c'est des choses des péripéties qui pourraient se passer ils auraient pu en faire des chapitres dessus mais c'était peut-être pas le propos ça aurait pas été forcément important mais après voilà elle doit s'en aller pour ne plus éveiller les soupçons mais prend soin à mettre en garde ah oui comme elle le peut fardis au sujet de Edala et de la surveiller j'aime bien elle utilise des mots pour essayer de lui dire sans le dire c'est ça elle est spéciale voilà elle est spéciale et il est important que personne ne se rende compte à quel point elle est ouais mais tu vois comme quoi en fait ça fait référence encore une fois au début lorsqu'on disait elle a rencontré cette petite qui est sensible à la force et finalement elle décide de privilégier sa survie plutôt que cette gamine et finalement elle est de retour avec eux et finalement elle corrige cette erreur et elle préfère avertir qu'il y a quand même quelque chose de spécial envers cette petite et qu'il faut prendre soin d'elle quoi ouais ouais et tu vois que c'est ouais c'est là où elle a elle a l'instinct ouais de dire ouais il faut que je la protège vraiment cette bonté qu'elle a de dire je peux pas partir comme ça il faut que il faut que je la mette en sécurité comme je le peux au moins en en informant en fardis mais ouais c'est génial et suite à ça elle atterrit sur une planète montagneuse et voit un vaisseau ah oui j'avais bien aimé ce moment je trouvais ça un peu ça sortait un peu ce qu'on avait vu depuis le début elle atterrit sur une planète montagneuse et voit un vaisseau la suivre et atterrir à côté d'elle elle voit une forme en armure qui en sort et lui annonce qu'elle a attiré l'attention des Black Sun et c'est là où je me suis souvenu que les Black Sun c'était c'était le groupe en fait avec lequel avait formé sa petite armée maule avec les Pykes aussi le moment où ils avaient été attaqués mandalors ah oui le soleil noir oui bien sûr oui le soleil noir attends je me disais attends attends c'était quoi c'est si c'est bon je le dis avec les non non bien sûr bien sûr non non mais en plus c'est logique Black Sun soleil noir oui mais c'est que je me suis dit attends je me souviens plus de ce passage mais effectivement je l'ai sous les yeux et effectivement ouais ouais c'est ça mais je me souviens c'était quand Maul dans The Clone Wars il rassemblait toute une armée puis il s'était fait l'armée il était arrivé chez les Black Sun et puis il tue comme ça de sang froid le chef et puis du coup tout le monde se rallie à lui après il va chercher les Pykes et tout je sais plus pourquoi c'était je pense que c'était pour attaquer mandalors il me semble c'est vrai que c'était pour défaire la Satine et pour ouais je crois que c'était ça ouais de toute façon une grande partie de la quête de Maul de toute façon dans The Clone Wars c'est lié à Mandalore de toute façon ouais ouais même par extension pour attirer Obi-Wan en fait c'est ça son principal but je crois oui c'est ton principal but mais il y a justement en fait tout ce qui mène sur Mandalore il y a Maul pas loin quoi exactement mais tu sais qu'à plein de reprises là je vais faire une aparté mais vraiment enfin je sais pas le propos mais par rapport à Maul où j'ai dit que je commençais beaucoup plus ou que si j'actais que j'acceptais c'est marrant parce qu'en ayant revu aussi The Clone Wars et puis Rebels à plein de reprises notamment à la saison 7 et dans Rebels il y a plein de moments où je me dis tiens est-ce qu'il a pas raison enfin pas pas raison mais tu vois lui aussi en fait il se bat il veut défaire Palpatine tu vois oui donc on dit souvent l'ennemi de mes ennemis sont mes amis je crois que c'est même une phrase qui sort d'ailleurs mais quelque part il dit c'est juste que lui dans ce qu'il veut faire au bout parce qu'une fois qu'il aura défait Palpatine s'il y arrive en fait il va simplement le remplacer dans ses méfaits c'est à dire qu'il va continuer à faire le mal et à diriger n'importe comment mais dans un sens t'as envie de dire ouais ça pourrait être une bonne aide parce qu'il est puissant mais c'est tout le moi je trouve que c'est tout à la fois la beauté du combat justement molle face à Sokka c'est en ça aussi je me souviens que lorsque le siège de Mandalore était sorti je me souviens encore qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient mais molle c'est un génie en fait c'est un génie incompris quoi mais c'est en fait que quand tu écoutes son monologue avant le combat justement lorsque tu écoutes tous ses propos qu'il dit à Sokka mais en fait tout ce qu'il dit c'est de la vérité et c'est exactement ce qui va se passer et dans le fond tu te dis putain à Sokka en fait est-ce qu'elle aurait pas dû accepter au final enfin elle a bien fait de refuser dans le sens parce que ça aurait été à l'encontre de sa nature si on peut dire bien sûr mais la proposition que fait molle au final elle se tient et c'est vrai que si ils avaient suivi entre guillemets le plan de molle est-ce que ils auraient pas changé le cours des choses est-ce que est-ce que l'ordre 66 aurait été enclenché ou pas est-ce que l'empire serait arrivé voilà on peut de toute façon faire des hypothèses infinies là-dessus mais tu te dis molle c'est un génie incompris en fait attends je vais proposer je sais pas s'ils l'ont fait déjà je vais proposer au bonhomme au Sinoche un et si à ce cas avait rejoint molle à ce moment-là je sais pas s'ils l'ont fait on va faire ça je vais leur proposer je sais pas et tu sais que ce moment-là tu parles de la proposition de molle ça te fait pas penser à une autre proposition le moment ils sont sur Mandalore tout est détruit autour d'eux avec la vitre qui a pété un moment ça j'adore et il est là il lui tend la main il fait rejoins-moi ça te va penser à une scène de la poste avec Ben Ben Kylo et Rey évidemment je viens de faire le lien dans la tête ça m'a fait tilt c'est trop bien la similitude qu'on peut faire c'est génial ah oui c'est génial et là après on arrive à la bulle numéro 5 et qu'est-ce qu'on voit ici Obi-Wan sur Tatooine ah ouais repense au passé il sent l'obscur ah oui il sent l'obscur l'attirer mais il décide de rester dans la lumière parce que possiblement je crois que c'est comme ça que je l'avais compris il disait que là où il se trouvait en fait limite ça aurait été plus plus simple en fait de basculer dans l'obscur et de faire un peu n'importe quoi mais qu'il préférait rester dans la lumière il finit par entendre Qui-Gon lui dire de se laisser aller comme quoi il entend bien Qui-Gon il a bien réussi il a bien appris les leçons de Yoda enfin il a bien fait les exercices que Yoda lui a recommandés dans la revanche des Sith c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui il le quitte il le quitte comme ça en lui disant de pratiquer ça de faire ça et comme quoi du coup là je viens de penser ah bah non après ah bah non j'allais dire ça se passe du coup un an après un an après l'ordre 66 mais en fait non on sait pas cette bulle quand est-ce qu'elle se passe exactement parce que j'allais te dire ça se passe au final un an après mais en fait non on sait pas exactement non ouais bah non c'est sûr que non on sait pas mais moi ça ça me fait juste dire que en fait après ça me fait bien enchaîner enfin quand j'ai lu ça avec le roman que j'ai commencé Master et Apprentice parce que j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils ont vécu eux et par contre justement ce moment où il finit par entendre Qui-Gon et tout ça ça m'a fait penser à la série Obi-Wan et puis je me suis posé une série de questions je me suis dit est-ce qu'on va voir et entendre Qui-Gon dans la série ? ça c'est je pense que c'est l'espoir de beaucoup de gens de revoir de revoir l'acteur dans le casting parce que rien n'a été confirmé encore c'est ça pour non pour Qui-Gon je crois que rien a été confirmé mais pas voilà Aiden et Ewan McGregor ont été confirmés mais pour le reste rien du tout mais pour beaucoup ce serait bizarre qu'il n'y ait pas une mention de Qui-Gon c'est quand même de base il se rend sur Tatooine et justement il est censé s'exercer pour prendre contact avec lui donc mais oui tu veux qu'il parle à qui sinon tu veux qu'il se passe quoi vraiment moi tu vois je suis en mode comme je suis d'habitude tu vois là à cet instant à cet instant T je suis en mode mais what the fuck Obi-Wan il est dans le désert il va rien foutre pendant toutes ces années de sa vie qu'est-ce que tu veux faire comme série là-dessus et ben je te prédis que quelques mois après la sortie quand on a revu quelques épisodes je vais dire dans mes vidéos ah mais je suis toujours impressionné des scénaristes je te jure je sais que je vais faire ça je vais la faire en vrai je suis sûr que moi aussi mais là petite parenthèse mais je sais que mais toi du coup ça va pas t'intéresser parce que c'est du légende mais je me suis je me suis je me suis acheté le roman légende Kenobi qui raconte justement ce qui se passe durant cette période entre l'épisode 3 et 4 et je pense que je garderai le roman de côté et lorsque la série arrivera je me le lirai tranquillement tu pourras même faire des liens voir peut-être qu'ils auraient pu pu peut-être peut-être mais tu sais que ça ça m'intéresse peut-être même un peu plus parce que comment dire comme je sais qu'il va y avoir quelque chose dans le canon qui va se passer sur cette période d'un truc qui avait été traité dans le légende ça m'intéresserait pas forcément de le lire mais au moins de savoir ce qui a été raconté dans le légende pour pouvoir le comparer après ça par contre je trouve ça fascinant tu vois et là ce serait un intérêt pour moi de découvrir ce qui aurait potentiellement été tu vois par exemple tu me dis tu vas découvrir un truc dans le légende qui s'est passé 100 ans avant ou je sais pas quand à une période inconnue et puis que je sais que ça va jamais être retraité ça m'intéresserait moins mais là pour le coup si jamais ouais tu lis ou alors moi je pourrais m'informer de savoir pour faire les similitudes ça serait bien sûr mais moi je sais que je fais le cas avec beaucoup d'autres choses alors au final les romans légendes j'en ai lu très 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 peu et je pense par exemple à une intégrale que je n'ai pas lue mais il y a la trilogie de Yann Solo le Yann à la version française de l'épisode 4 qui retrace justement la jeunesse de Yann Solo et en fait il faut que donc c'est une trilogie trilogie ou une trilogie non trilogie je crois je ne l'ai pas encore lue mais je serais curieuse de le lire un jour pour faire ensuite un petit comparatif avec le film Solo qu'on a au final et puis après je sais que de temps en temps j'aime bien aussi faire des petits comparatifs de 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 trucs assez bêtes si on peut dire mais du légende avec le canon comme par exemple un truc tout bête mais la façon dont Vador apprend que Luke le pilote qui a détruit l'étoile de la mort est en réalité Luke Skywalker son fils il y a la version légende il y a la version canon et ça la version légende mais qu'est-ce que je la déteste elle est ridicule elle est logique elle est logique mais elle est pas elle est pas du tout poignante contrairement au canon où ils ont créé une histoire pour faire simple dans le légende c'est dans un comics du coup c'est dit dès la première page la page en plus dans le comics elle fait la page entière c'est un gros dessin et en fait on apprend que c'est un alors je me demande si c'est pas un pilote rebelle ou je sais pas un gars qui a été en fait capturé par l'Empire et qui est torturé par Vador et il sort entre guillemets juste son nom Skywalker et c'est là que Vador apprend que oh mon dieu c'est mon fils alors que c'est très con c'est valide mais c'est très con et je trouve que c'est trop con quand tu vois ce qu'ils ont fait dans le canon l'histoire qu'il y a dans le comics de Dark Vador enfin c'est un peu la série compliquée à suivre t'as la série principale Star Wars de 2015 et t'as les séries à lire en parallèle et ça englobe du coup la série de 2015 et la série Dark Vador de 2015 et ce qu'ils ont fait je trouve que c'est du génie parce que pour mettre un peu l'eau à la bouche sans trop en dire en gros il y a un face à face entre Luke et Vador donc post épisode 4 et Luke à cet instant là il sait pas se battre il a jamais eu appris à manier un sabre ou quoi que ce soit qui fait que Vador le lamine littéralement et le désarme et du coup il le désarme il récupère le sabre à la main et le sabre que Luke a c'était le sabre de qui ? d'Anakin d'Anakin et du coup lorsque Vador voit ça il se pose une question vrai mais ouais c'est trop fort et du coup ils ont créé une histoire derrière ça et je trouve que dans le canon c'est poignant en fait parce que tu connais encore une fois le passé de Vador tu sais aussi ce qui va devenir du futur et je trouve que l'histoire dans le canon elle est vraiment prenante de fou ou dans le légende j'avais été déchu mais bon après de temps en temps j'aime bien faire des petits parallèles comme ça les gens des canons je trouve ça intéressant donc du coup pour la série Kenobi je ferais peut-être ça un jour peut-être carrément trop bien ouais et attends est-ce que je pensais je pensais ah oui quand t'as parlé de de Solo ça m'a fait penser je me suis dit mais alors j'en sais rien parce que je sais pas trop sa jeunesse jeunesse vraiment mais est-ce qu'il y aurait pas moyen que genre Obi-Wan il passe à côté d'un Solo très très jeune enfant sur Tatooine après je sais pas s'il est sur Tatooine après Solo il est pas sur Tatooine il est sur comment ça s'appelle la planète Cordelia c'est pas ça ouais Cornelia Cordelia Cordelia je crois non Corelia pardon oulala Corelia bah oui oui c'est sa planète natale d'accord d'accord mais après peut-être qu'il est né là-bas mais il aurait pu je sais pas je sais pas à ses 10 ans être ailleurs avoir déjà voyagé être passé par par Tatooine et puis mais bon je me dis que au final je crois pas je crois qu'il a passé toute son enfance sur Corelia avec Kira justement et ils ont grandi sous la joue de Lady je ne sais plus son nom pareil le gros vert le vert au début de Solo en fait qui avec la lumière la lumière du jour elle aime pas la lumière quoi je sais plus son nom Lady Fortuna non c'est pas ça pas du tout je sais plus on va trouver Fortuna c'est dans Java c'est juste pas ça Lady attends on va trouver Proxima Proxima putain my bad Fortuna j'ai confondu avec le Twi'lek dans Java c'est c'est bon tu vois on s'informe en direct là il y a on aura appris même plein de choses réappris du moins plein de choses aussi dans ce podcast mais ouais non mais puis après oui c'est sûr que je me suis juste posé la question en fait quand on a parlé je me suis dit mais attends est-ce que mais non mais ça aurait été incohérent sur plein de sujets mais encore une fois je m'étais posé d'autres questions mais après attends parce que moi je dis une connerie mais ça se trouve parce que le problème c'est que je ne l'ai pas lu tu vois encore une fois j'ai du retard dans des romans il y a un roman qui parle de la très très jeune jeunesse de Anne et de Kira c'est Mort ou Vif je crois Mort ou Vif mais je n'ai pas lu le roman donc je ne saurais pas dire donc peut-être dans les commentaires ou autre ouais on est intéressé parce que possiblement mais peut-être qu'ils n'ont pas voyagé autre part donc c'est vrai que s'ils sont restés sur la planète sur Corellia là en l'occurrence ils n'auraient pas pu aller bien loin et puis même il ne faut pas qu'ils le rencontrent trop tard parce que sinon après il l'aurait reconnu dans l'épisode 4 donc ça n'irait pas mais après je me suis posé plein de petites questions comme ça pour la série je me suis dit est-ce qu'il va se servir du sabre laser d'Anakin est-ce que est-ce que est-ce que on va revoir ça m'étonnerait parce qu'alors là ça va crier au Redcon revoir le combat avec Maul ah mon dieu en vrai ça serait tellement stylé mais les gens ils vont pas être contents c'est ça que je me suis dit je me suis dit est-ce que attends il y a une série sur Obi-Wan on va pas voir le genre Maul qui revient et tout ça même pas peut-être pas après je pense que c'est peut-être pas le propos enfin pas le propos je sais pas parce que je me dis déjà il y aurait potentiellement du coup Vador est-ce que tu ramènes Vador tu ramènes Maul c'est vrai ça ferait peut-être beaucoup après je dis pas peut-être que ce sera le cas ouais et puis je pense qu'aussi il avait déjà pris quand même un certain âge alors que là je crois qu'ils vont plutôt le faire sur un peu les débuts ils vont pas le faire super vieux donc à mon avis ça va pas se passer sur beaucoup de temps et ça va être dans ses débuts je pense peut-être qu'ils vont se focaliser vraiment sur en fait l'après en revanche décide son arrivée son établissement je crois qu'on avait comment il observe Luc une ordre d'idée des années si je dis pas de bêtises c'était pas entre 5 et 9 ans après la revanche décide je crois que c'était 9 ans après la revanche décide mais confirmation aussi mais il me semble qu'on nous l'avait plus ou moins teasé à peu près combien de temps ça se passait après d'accord peut-être que notre ami Bertin pourra nous le dire on verra bien et puis je me suis posé une question le sable le fait vieillir plus vite très très bonne question alors ça on verra on verra mais bon c'est juste parce que il y avait toujours sa question d'âge qui avait pris après il y a quand même 20 ans qui se passent entre l'épisode 3 et le 4 c'est ça exactement bon et bien on va arriver dans le dernier tiers chapitre 21 l'inquisiteur demande à la personne qui avait interrogé Kaeden à quoi celle-ci ressemble puis part la traquer pour la retrouver Kaeden Miara et Nira sont toujours cachés dans la grotte la première se remettant doucement en point la deuxième perdant espoir du retour de Ahsoka et la troisième s'évadant dans le croquine Colvin donc c'est un gars qui était avec eux surgit pour prévenir que quelqu'un arrive décide d'aller sceller leur seule ouverture stratégique Jeannette décide finalement de s'en aller car il a été payé et que maintenant que cela implique des Jedi et la force ils ne se sentent plus utiles sur cette planète où l'Empire semblait prévoir je commence à faire des romans au plus je prenais des notes au plus je fais des romans quoi c'est que tu avais des choses à dire oui c'est clair où l'Empire semblait prévoir de mettre au point une plante ah c'est ça voilà ce que j'avais compris l'Empire semblait prévoir j'utilisais le conditionnel mettre au point une plante ayant la vertu de mieux utiliser l'oxygène pour les gens qui travaillent en basse gravité ça a été chaud pour moi de traduire ça en anglais mais de ce que j'ai compris ce qui voulait faire pousser sur la planète c'était des espèces de plantes qui une fois ingurgitées ça te permet de mieux utiliser ton oxygène pour que tu sois moins crevé quand tu travailles en basse gravité voilà ce que j'ai compris et c'est si jamais tu pouvais trouver la phrase c'était fin chapitre 21 je sais pas si j'arriverais à trouver ça mais je serais intéressé d'ailleurs de voir ce passage en français ce qu'ils ont dit mais alors ça va être bien joué si on arrive à trouver ça franchement chapitre 21 je sais pas où il est c'est après la bulle chapitre 21 chapitre 22 est-ce que je peux dire à peu près si c'est dans la dernière page ou pas euh c'est pratiquement tout à la fin oui c'est ça c'est vraiment dans l'avant avant dernier paragraphe c'est sur c'est la dernière page du chapitre 21 ça commence par il s'est posé regarde autour de lui dans ses quartiers il s'arrêta et observa ses quartiers au milieu du paragraphe all that first for a plant tout ça pour une plante je pense tout ça pour une plante juste une simple plante qui pouvait être transformée en supplément nutritionnel et qui permettait aux personnes travaillant à faible gravité pardon de synthétiser l'oxygène plus efficacement ben voilà il n'arrivait pas à comprendre quels valaient les ennuis que l'Empire avait subis pour la produire voilà donc à ce moment là tu comprends pourquoi il faisait ça et ça m'était passé complètement mais peut-être que en fait je fais plus attention à ces détails parce que en fait c'est souvent des trucs que je comprends pas et puis je fais mais j'ai envie de comprendre du coup je repasse je me dis ah j'ai pas réussi à traduire et du coup en fait je traduis des trucs je passe du temps sur des choses que un lecteur dans sa langue natale va passer ça il va dire bon ok il va pas aller plus loin donc voilà la raison chapitre attends est-ce que je voulais dire quelque chose ouais non mais Genette c'est ça en fait lui il a été payé et tout puis il se casse donc le vrai méchant devient l'inquisiteur à ce moment là même si Genette y a participé chapitre 22 l'agent des Black Sun voulait l'embaucher et la payer mais la vraie raison était surtout de la faire travailler pour éponger les pertes qu'ont engendré les actes héroïques de Ahsoka voilà donc les Black Sun étaient perdants en fait dans tout ce qu'elle avait fait et puis finalement au début tiens on peut te donner un travail et tout c'est au début j'étais limite en train de dire ah mais elle devrait accepter et tout puis finalement tu fais mais non les Black Sun c'est de la sale poussière on va dire pour rester poli elle prend donc la fuite tout en étant suivie s'ensuit alors une course poursuite dans le ciel de la planète mais un gros vaisseau arrive l'agent s'enfuit donc l'agent des Black Sun Ahsoka voudrait aussi mais elle est mal en point elle atteint l'espace quand même mais avant qu'elle puisse sauter en hyperspace elle est piégée dans un rayon tracteur Oui aussi à ce moment là franchement je pense que toi aussi t'avais deviné ce que c'était c'est plus elle qui est en panique Absolument mais à ce moment là elle est en panique mais après ça m'a fait marrer ce qui se passe c'est très drôle ce qui se passe parce que à tout moment tu fais mais du calme Asoka alors qu'en fait elle est en mode oh là là je vais me faire attaquer vite et puis elle voit les pilotes elle les marave et tout fait Ah ouais c'est ça moi ça me fait marre et tu dis mais les gars ils font pas le poids face à Asoka donc qu'est-ce que tu veux Et puis ce qui est encore plus drôle dans l'histoire c'est que Bale ne leur avait pas dit en fait ce qu'ils allaient rencontrer après ils lui en veulent le même c'est ça qui est énorme c'est trop trop bien donc chapitre 23 Miara et Colvin font s'effondrer l'entrée ils reviennent mais entendent une voix à l'extérieur et là j'étais dégoûté pour eux ils font tout ce qu'il faut t'as tout un passage où en fait ils prennent des risques pour faire s'effondrer l'entrée pour pouvoir être bloqué qu'ils soient tranquilles et que limite personne ne les entende et au paragraphe suivant t'as genre l'inquisiteur qui arrive qui crie de l'extérieur c'est bon je sais que vous êtes là sortez sinon je vous tue putain merde tu fais ah ils ont vraiment pas de bol donc Kaeden se rend et marche vers lui mais c'est encore plus horrible ce qui se passe après je pense que tu t'en souviens mais démasque les autres étrangle Colvin par la force repousse les tirs des autres sur les autres même et les tue et coupe en deux Colvin voilà bon horrible dégueulasse et triste très triste tout le monde est mort même Nira sauf Miara qui avait été stonné par Nira plus tôt dans la grotte ça j'avais pas compris au début quand j'avais lu le passage j'avais pas compris j'ai dû le relire après quand j'ai vu ça parce que j'ai dit ah mais Miara en fait parce que Miara elle était en mode non Kaeden je te suis maintenant où tu vas je veux plus être séparée de toi et j'avais cru qu'elle avait quand même suivi qu'elle faisait partie des personnes qui avaient tiré donc qu'elle était morte aussi mais en fait après j'avais relu et j'avais compris parce que c'est formulé bizarrement en anglais mais tu comprends en fait qu'au final Nira elle tire pour la stonné je sais pas comment ça se dit en français mais c'est pour l'immobiliser pour immobiliser Miara pour qu'elle reste dans la grotte et c'est qu'après quand elle se réveille qu'elle se rend compte du désastre ah ouais c'est ça donc chapitre 24 arrivée à bord du gros vaisseau Ahsoka attaque les deux pilotes et s'en va désactiver le rayon au tracteur quand tout à coup elle tombe sur R2D2 j'aime bien aussi comme elle l'appelle Artou je sais pas comment elle l'appelle d'ailleurs bah ouais comment bah R2 R et 2 ah alors qu'en anglais elle l'appelle oui c'est R-T-H-O-O-O c'est marrant elle est rassurée et heureuse de le voir tout comme moi quand je lisais d'ailleurs elle l'enlace oh c'était trop mignon et apprend que je fais des commentaires sur mes commentaires bah non j'étais à fond dedans à ce moment là apprend que c'est Bale qui voulait la trouver elle demande quand même d'effacer ses traces mais demande quand même à R2 un moyen de traquer le vaisseau au cas où elle décide de revenir et c'est là que c'est trop marrant parce qu'en fait R2 tu te dis ah du coup il est du côté de Ahsoka et tout mais en fait R2 il est du côté de personne il en fait qu'à ça te jure ce qu'il a fait c'est que bah ok il a fait ce qu'a dit Ahsoka mais d'un autre côté il a pas tout effacé non plus et c'est là où je crois que Bale à un moment il regarde les caméras et puis il décèle Ahsoka il la voit et c'est à un moment ils ont une discussion entre deux et puis c'est là ils font ah là là les droïdes ils en font vraiment qu'à leur tête et comme ils veulent c'est excellent excellent trop bien un moyen de traquer oui c'est ça elle s'en va se poser réparer son vaisseau et se reposer sur une lune environnante suite aux rapports et aux enregistrements Bale comprend qu'il s'agit de Ahsoka et veut la retrouver Bale retourne mais merci R2 parce que c'est R2 encore une fois trop fort ce droïde Bale retourne à l'endroit pour la chercher commence à perdre espoir et finalement il la retrouve avec surprise assise à son bureau tranquille tranquille avec un petit mojito à la barre ah oui bien sûr tu la vois bien en fait assise comme ça les jambes croisées le petit mojito elle fait un petit mouvement du poignet comme ça pour faire un petit peu bouger le liquide à l'intérieur du verre et en mode oui tu me cherches il y a quelque chose c'est ça c'est trop bien trop bien ce passage et puis même après c'est l'heure en fait où j'étais happé parce que je voulais savoir et tu t'es dit je veux savoir la suite bah oui et en plus on n'est pas si loin de la fin alors on n'était pas si loin de la fin ce qui me motivait encore plus en fait à finir moi j'étais en mode dernière ligne droite vas-y j'étais en mode limite vas-y je vais le finir ce soir mais non j'avais pas pu pour te dire je l'ai fini hier ou samedi je l'ai fini j'ai dû finir samedi samedi avant-hier j'ai fini avant-hier ouais chapitre 25 donc les deux s'expliquent sur leur motivation l'une pourquoi elle se cachait et était réticente et l'autre sur les précautions qu'il a pris pour la trouver Bale explique qu'il travaille en secret pour lever une rébellion propose une mission à Ahsoka qui elle pense aux enfants de la force et après hésitation elle accepte de rejoindre les rangs c'est après elle va lui dire aussi sous quelles conditions que j'ai beaucoup aimé aussi Bale raconte que la mission serait sur Radha visant un être avec un double sabre laser rouge aux côtés de Kaeden parce qu'il avait une photo je crois une image avec l'inquisiteur qui était aux côtés de Kaeden avant qu'elle parte il lui propose de se préparer et de se reposer il lui met à disposition une chambre elle rêva de sa trouvaille de son ah oui ah oui super intéressant ça elle rêva de sa trouvaille de son cristal kyber sur Ilum Ahsoka finit par construire ses manches de sabre laser avec les matériaux qu'elle gardait ah bah enfin enfin il servait à quelque chose raconte que les cristals kyber apparaissent sans pattern particulier à ceux qui le méritent mais que les cristals ah ça c'est la bulle c'est la bulle excuse moi là on est dans la bulle ah ouais donc c'est là où ça raconte en fait que les cristals kyber voilà c'est un peu comment ça se forme etc mais que les cristaux rouges naissent de la corruption de son propriétaire et il est dit que la planète donc Ilum a été ravagée mais que des cristaux peuvent être trouvés à d'autres endroits mais là ça m'a fait quand j'ai lu ce passage ça m'a fait penser à une petite polémique qu'il y avait eu je sais pas si tu te souviens pendant mon live de JFO si exactement et je me souviens que j'avais participé à ce à ce à ce petit débat en plus je crois que c'est en plein ouais en plein live vis-à-vis de Ilum comme quoi la planète aurait été détruite ouais au moment de Fallen Order alors que dans Ahsoka dans le roman ils disent en disant qu'elle est détruite c'est ça mais en fait pour moi il faut lire entre les lignes la planète pour moi n'est pas détruite c'est il faudrait que je mais non mais je suis totalement d'accord en fait elle est pas détruite elle est saccagée voilà c'est ça en fait il fallait le lire en fait du coup je lui avais sorti je sais plus c'était avec qui que j'avais ce débat Jean-Rex Anthony Bertin il y avait au moins ces deux personnes je sais plus mais du coup le soir après ton live j'avais sorti mon petit téléphone et j'avais ressorti le roman j'avais pris des photos du roman j'avais pris tout en photo et je lui ai tout envoyé je lui ai dit nan nan mais regarde je me souviens et donc c'était bien par rapport au roman d'Asoca alors exactement oh purée trop bien exactement et ouais donc il dit que la planète a été ravagée mais que des cristaux peuvent être trouvés à d'autres endroits ouais ouais mais elle avait pas été détruite du tout non c'est pas comme ça non non en fait je sais plus il faut retrouver le passage mais quand on lit bien non non elle a été endommagée saccagée tout ça mais la planète est toujours présente ouais parce que et puis même techniquement en fait dans Fallen Order quand on va sur Illum dans le temple Jedi on voit que justement le temple est un peu détruit un peu ravagé les statues sont à moitié cassées à moitié au sol ainsi de suite on voit que qu'il y a l'Empire entre guillemets qui est passé par là aussi et puis même l'Empire est présent vu que vu que dans une faille après on voit une grosse faille voilà mais tu sais pourquoi maintenant ou tu sais pas pourquoi si en fait mais si mais attends mais Illum c'est Starkiller exactement non mais je m'avais complètement oublié mais vraiment mais oui oh là là ben là tu viens de me le confirmer je l'ai imaginé mais oh là là c'est trop qu'est-ce qu'on en apprend aujourd'hui ah c'est bon ça ouais magnifique t'as vu ce qu'on apprend avec ce beau bébé de roman et tu m'étonnes tu m'étonnes mais c'est trop mais tu vois c'est ces moments là tu vois ce qui vient de se passer là dans la seconde que je kiffe en apprendre sur l'univers étendu c'est quand t'arrives à faire des liens comme ça quand t'arrives à tout interconnecter c'est exactement ça moi c'est ça que j'adore moi personnellement c'est en ça que j'adore l'univers de Star Wars c'est que tu peux faire mais des connexions mais à droite à gauche et ainsi de suite et après quand tu te rends compte que ces liens ne fonctionnent pas et qu'il y a Redcon là ça gueule pardon c'est pour refaire le lien par rapport à Canon tout à l'heure mais t'as bien raison mais ça me fait en même temps me dire mais attends mais ça veut dire que dans le set ils avaient pensé à ça c'était Illum mais à aucun moment ils la citent ouais ouais à aucun moment ouais effectivement c'est juste fou c'est incroyable c'est vraiment vraiment top et oui du coup dans Fallen Order on voit justement il va chercher son nouveau cristal et sur le chemin du retour du coup il croise les troupes impériales des troupeurs et ainsi de suite et à un moment justement il arrive un petit peu dans un coin à l'extérieur il y a une sorte de de grosse faille ouais voilà et avec d'autres troupeurs et tout et tu te dis mon dieu c'est le début de la faille peut-être pour Star Killer mais oui mais tu sais que maintenant du coup je vais pas revoir le set de la même manière ah mais ça de toute façon moi c'est quelque chose que j'adore que ce soit pour des lectures de comics ou de romans ou même quand tu regardes tout simplement les séries d'animation ou même Mando maintenant et quand tu re-regardes les films numérotés bah tu les re-regardes avec un un oeil différent en fait et ça c'est toujours un petit peu fou moi je sais que à chaque fois je me re-regarde la revanche des sites maintenant je me dis bah tu vois au début lorsqu'ils sont en train de se battre contre Doku ou Grievous ou ça bah je me dis bah tiens pas loin enfin pas loin à quelques millions de kilomètres il y a Ahsoka qui est sûrement d'alors et qui est en train d'essayer de enfin qui fait face avec avec Maul et tout et qui sont sur le point de potentiellement changer les choses mais finalement ça va pas être le cas et ainsi de suite et tu vois tu fais plein de petits liens comme ça et moi je trouve ça incroyable simplement incroyable ah mais oui mais c'est génial et puis le pire c'est qu'en fait quand tu vois des liens et que tu dis Ah ça je vais le revoir d'une manière différente bah tu le revois mais du coup ça te donne envie de revoir autre chose et tu revois autre chose et en fait c'est infini en fait tu fais Star Wars dans tous les sens et c'est mais c'est pour ça mais oui c'est vraiment trop 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 bien du coup je ne sais plus où j'en étais mais je voulais parler oui c'était Illum mais oui Illum est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre dessus oui mais c'est rien que oui je disais que je n'allais pas revoir le set de la même manière d'autant plus que maintenant que j'ai revu en plus de Clone Wars et que j'ai revu l'arc avec l'espèce de cascade là qui tombe avec le soleil pendant que tu as les jeunes qui vont chercher leurs cristaux qui doivent revenir avant que la cascade ait été re-gelée et qu'après ils ne puissent plus sortir avant la prochaine rotation tu te dis putain c'est cette planète dans le set c'est incroyable c'est vraiment trop bien donc on continue et après là tant que j'y pense parce que dans la bulle là où justement il parle des cristaux je ne sais pas si du coup de ton côté tu as fait le petit lien aussi avec Dark Vador le seigneur noir des sites tome 1 ou pas bien sûr avec le quand tu parles des cristaux sombres attends quand tu parles du moment où ils font saigner les ouais bien sûr c'est ça les cristaux sombres apparurent aussi mais pas dans ce lieu sacré ils avaient été arrachés à leur propriétaire légitime et corrompus de la main de ceux qui les avaient voulu donc du coup ce que exactement fait Vador dans le premier tome c'est qu'il arrache le cristal donc le sabre d'un Jedi qu'il avait obtenu son cristal de manière légitime et il a corrompu de ses mains ce cristal pour faire saigner justement le kyber c'est ça ouais exactement mais oui oui c'est vrai alors j'avais pas fait ce lien là précis moi j'ai juste fait le lien que oui en fait ils les font saigner quoi ils les corrompent mais après c'est aussi le cas dans l'ascension de Kylo Ren à la fin lorsque Kylo récupère son son c'était son ancien cristal justement lorsqu'il était Jedi et il le fait saigner et pour justement donner le fameux sabre qu'on connait tous dans la post-logie quoi mais tu me l'arrachais des pensées oui j'allais le dire exactement j'allais faire la référence à Kylo Ren aussi ouais qui corrompt son son cristal ouais donc c'est exactement ça mais oui j'avais fait un lien mais pas le lien précis de quand ils disent qu'ils les prennent à des Jedi et c'est vrai que c'est exactement ce qu'il fait dans dans le top d'ailleurs j'ai deux comiques en fait que j'ai pas lu encore Obi-Wan et Anakin et le deuxième tome de de j'encore pas lu je te repris par mes romans je veux que je fasse des choix quoi comme quoi c'est paradoxal vu qu'au départ on se disait ah c'était plus comics toi parce que c'est de la lecture mais t'as aussi les illustrations pour accompagner ta lecture et bien finalement en ce moment t'es plus roman que comics ça change bah oui c'est ça et puis surtout que en fait je pense que c'est les objectifs tu sais là de me dire fin juin il y a deux Rising Storm donc il faut que je finisse celui que j'ai en cours bien sûr t'as envie d'éternuer mais ça veut pas venir bon c'est bon j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade alors chapitre 26 Ahsoka fait réparer son vaisseau par R2D2 elle s'en va pour Ilum d'ailleurs à ce moment là elle lui dit ah mais qu'est-ce que ça fait du bien de t'avoir et tout ça me manquait de pas avoir un droïde comme ça aussi efficace que toi pour réparer des trucs et tout puis même ça m'avait surpris en fait qu'après elle s'en va ouais sur Ilum moi j'aurais pas pensé où elle a été ah oui c'est indiqué où elle a été déjà trois fois donc je suppose la première fois pour avoir son son cristal la deuxième fois ben là quand elle a amené les quand elle accompagnait les jeunes et puis la troisième fois c'est cette fois là ben en fait non quand il y a trois fois alors je sais pas si pour moi elle y est retourné mais quand elle était padawan du coup elle avait d'abord son sabre vert et ensuite elle a eu son petit choteau jeune est-ce qu'elle y est pas retournée pour aller récupérer un nouveau cristal t'as raison c'est ça elle y a été pour ses une fois pour l'un une fois pour l'autre sabre t'as raison c'est ce qui est dit en plus et c'est ça que j'avais pas bien compris aussi mais donc du coup ça fait quatre fois elle y a été quatre fois pas totalement à la quatrième là ce qu'on va voir mais parce que elle découvre deux stars destroyers en orbite et une planète complètement pillée et délabrée sans finalement que des cristaux sont sur Rada parce que oui elle se connecte à la force et puis elle se dit je vais me remettre dans le même état d'esprit de quand j'ai trouvé mes autres mes autres cristaux et puis et puis du coup c'est là où elle les entend elle les sent sur Rada et mais j'ai tout de suite fait le lien parce que je savais qu'elle allait avoir des sabres enfin des sabres oui des cristaux blancs et tout ça et d'où ils allaient venir alors j'ai fait le lien tout de suite avec l'inquisiteur chapitre 27 se pose de l'autre côté de la planète pour pas se faire repérer rencontre Niara seule et triste au coin d'un feu médite pour trouver les cristaux réfléchit à son avenir et vient à l'évidence qu'elle est faite pour aider ah oui c'est là où elle se dit mais je fais tout pour échapper et tout ça mais en fait à chaque fois ça me retombe dessus et je suis impliqué et c'est ce que tu disais le fait qu'elle veuille toujours aider et bien en fait elle a toujours tenté pendant plus d'un an essayer d'échapper à sa destinée à sa vraie nature à ce qu'elle était et puis au final elle retombe toujours dans ces travers là qui sont les siens en fait et c'est génial en fait cette réflexion qu'elle a là en se disant mais c'est limite en fait elle se résout à ça et puis c'est même là en fait où limite elle évolue parce que tu vois au début elle est bloquée dans son passé et puis là limite en fait elle accepte tout simplement ce qu'elle a été dans le passé elle l'assume et elle le redevient mais c'est exactement ça en fait c'est là que tu vois que le personnage évolue au fil du roman exactement et c'est que finalement elle accepte son passé elle comprend que son expérience l'a menée là où elle est au jour d'aujourd'hui et elle se dit qu'elle va en tirer que des bénéfices en fait qu'elle a entre guillemets un don entre guillemets on va appeler la force un don mais qu'autant l'utiliser pour pouvoir aider comme elle a toujours fait jusqu'à présent et malgré ce qui lui est arrivé en gros c'est pas une finalité en soi et il faut qu'elle continue à se battre malgré tout comme il y a des personnes aux quatre coins de la galaxie qui construisent petit à petit des cellules rebelles pour justement continuer à se battre et faire face justement à l'Empire ouais ouais totalement et puis comme elle a l'exemple avec Bale elle se dit bah finalement ouais quoi ce serait ouais voilà elle a un exemple chapitre 28 Ahsoka entre en ville pendant que Miara se rend chez Zelda l'inquisiteur trouve Ahsoka et engage le combat et là je mets ce bas contre l'apprenti de son ancien maître ah oui je me suis mis ça tiens parce que si je sais bien les inquisiteurs sont formés par Vador donc quelque part elle se bat contre l'apprenti de son ancien maître ouais ouais alors attends si si mais je crois que c'est oui oui c'est ça tous les deux des padawans de Anakin qui se fight ensemble exactement en quelque sorte après on peut le faire pour chaque inquisiteur même dans Rebelle enfin voilà mais c'est juste une petite note que je m'étais mise comme ça elle parvient à saisir le sabre et à insuffler de la force et provoquer une explosion qui tue à l'inquisiteur et là je me suis mis avec des points d'exclamation juste deux pages super rapide le combat je me suis dit ah tiens ça fait penser au combat entre Obi-Wan et Maul sur Tatooine tiens allez hop c'est vrai qu'il est très rapide mais en même temps là tu on est vraiment proche de la fin du roman et c'est vrai que même moi je me souviens quand j'avais lu lu ça je me suis dit putain c'est limite la bataille finale on est tellement proche de la fin combien de temps ça va durer et au final ça dure pas si longtemps que ça page ouais voilà mais après est-ce est-ce comment dire mal entre guillemets je ne sais pas non 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 je me dis que c'est un peu comme Obi-Wan face à Maul c'est que tu te rends compte du gap tu te rends compte du fossé tu te rends compte de la puissance tu vois c'est pas pour ça que ça dure des heures qu'il fasse des cabrioles et tout non non là c'est vas-y je te saisis ton sable j'ai un souffle de la force vas-y regarde à quel point tu es faible enfin c'est pas ça mais ouais mais c'est ça mais ça me fait penser un petit peu au passage dans Rebelle je ne sais plus c'est bon c'est dans la saison 2 du coup lorsque Ahsoka arrive pour pour sauver Ezra qui a des enfants justement et qui a les deux inquisiteurs et que du coup Ahsoka fait face aux deux inquisiteurs et je me souviens que tu avais posté une image en disant mais mon dieu je veux ça en fond d'écran le moment où elle arrive je sais pas si tu vois Ah mais complètement ouais tu vois le passage ce moment là je me souviens c'est ce moment là c'était pour la musique oui la musique et puis après tu m'as partagé toute une playlist comme ça que j'avais écouté de toutes les différences et au moment où on l'écoutait et mais ce moment m'a foutu des frissons ouais ce moment est magnifique et justement ça me fait penser à un moment elle récupère un sabre d'un inquisiteur justement en fait elle coupe ses sabres elle se met à genoux et t'as l'inquisiteur qui arrive en face pour en gros lui foutre un coup un coup final si on peut dire et au final Ahsoka avec ses mains elle bloque le sabre et elle lui arrache des mains en fait comme c'était un jouet quoi c'est trop bien oh pardon excusez-moi madame de vous déranger on faisait que passer voilà mais tu dis quelle classe quoi quelle est classe mais c'est ouais mais quand elle arrive t'as son thème tu vois qu'elle arrive tu connais c'est ça et puis elle a la classe vas-y et puis tu la vois comme ça arriver et puis t'as des espèces de petites particules comme ça qui volent t'as la musique t'as l'effet tellement épique le plan large qu'il y a où tu vois les deux inquisiteurs d'un côté Ahsoka de l'autre et Ahsoka de l'autre c'est incroyable c'est magnifique incroyable elle récupère des cristaux elle les purifie médite enfin non ils sont purifiés à ce moment là en fait tout simplement quand elle a insufflé la force elle les a purifiés elle médite pour les assembler avec ses manches de sabre laser puis les allume et une lumière blanche immaculée enjaillit Ah c'est beau ça ça c'est beau elle réussit à atteindre la cellule de Kaeden et la libère une deuxième fois du coup chapitre 29 elle arrive chez Zelda et elle est accueillie par Miara qui saute dans les bras je crois de Kaeden Vartan tente d'évacuer et Ahsoka appelle Bale ah oui c'est ça tout se passe très vite là aussi elle lance un appel à Bale des Hawings surgissent et attaquent les impériaux d'autres vaisseaux de Bale arrivent pour évacuer Vartan est touché mais Ahsoka le récupère et ils finissent par s'enfuir définitivement chapitre 30 et donc dernier chapitre Bale et Ahsoka parlent de Leia et se dirigent vers Aldoran donc ils sont en vitesse lumière direction Aldoran ah oui j'ai posé la question est-ce que Ahsoka sait qui elle est ? je me suis posé la même question mais je crois que non mais c'est ça je crois que non mais c'est comme je sais mais c'est un truc que j'aimerais trop voir à l'avenir c'est Ahsoka rencontrer que ce soit n'importe quoi Leia ou Luke je veux je veux je veux qu'ils se rencontrent en fait je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi mais juste l'aspect de voir l'ancienne padawan d'Anakin rencontrer les enfants d'Anakin je trouverais ça je trouverais ça je trouverais ça mais c'est c'est exactement ça et juste pour ça c'est un truc j'aimerais trop trop le voir mais ouais tu vois quand j'ai lu ça je me suis mis cette question exactement parce que j'ai pensé à ça mais même moi en lisant les pages je me disais putain si tu savais encore une fois mais c'est comme comme on le disait tout à l'heure lorsque Bale disait oui je ne préviendrai pas Obi-Wan sur Tatooine et tu te dis mais si tu le préviens ce serait tellement génial là aussi enfin si tu savais encore une fois il y a plein d'aspects comme ça tu te dis mon dieu mais si ces personnages savaient dans le fond ça pourrait changer tellement de choses et puis au final c'est aussi ce qui fait la petite beauté de la scène de se dire mon dieu là il y a Ahsoka qui est face à l'élia elle doit pas savoir après est-ce que je sais pas est-ce qu'elle a pas un bon feeling avec la je sais pas un bon pressentiment en la regardant elle sait pas mais elle la regarde elle se dit il y a quelque chose peut-être un peu comme avec la petite fille dans le roman je sais pas mais j'ai pas retenu ça non mais c'est vrai qu'elle aurait pu dire tiens je ressens un peu quelque chose de mon maître en elle c'est ça en fait je veux dire il n'y a aucun je crois pas qu'il n'y a aucune réaction à son égard mais on se pose plein de questions mais ça y est pas et puis finalement c'est cool mais après tu te dis que en fait si elle rentre dans la cellule rebelle à ce moment là jusqu'à Star Wars Rebels justement elle a pu la croiser même lui parler la voir grandir plein de fois limite qui te dit qu'Ahsoka a pas bercé Leia elle lui a changé ses couches elle s'est changé ses couches on en rigole mais sur le coup qu'est-ce qu'on en sait qu'est-ce qu'on en sait je pense pas je pense qu'Ahsoka elle avait ses occupations à faire parce qu'au final c'est un peu ce qu'elle dit à Belle c'est qu'elle ok elle est là pour aider la rébellion mais la condition c'est qu'on lui laisse faire ses affaires qu'elle se sente pas piégée et enfermée comme entre guillemets elle l'était entre guillemets avec l'ordre Jedi quoi elle veut plus commander elle veut pas voilà elle sait ce qu'elle doit faire elle a ses missions elle veut aider la rébellion mais elle va le faire indépendamment si on peut dire c'est ça de toute façon on va y venir mais c'est exactement ce qu'elle dit dans ce que je me suis dit donc Vartan va mieux Kaeden aussi Myara veut piloter elle est intéressée par tout ce qui est pitot mais elle a 14 ans quoi donc Ahsoka elle dit ah oui tiens et puis après elle dit ah oui elle pourrait et puis après elle repense à son âge elle fait oui bon peut-être pas tout de suite et Zelda soutient l'équipe en général s'inquiète au sujet des autres inquisiteurs et aussi Rada qui n'est pas au point qui est mal en point ni sécuritaire Ahsoka dit que la population de Rada veut aider parce que oui normalement c'était soit en fait ils allaient ils allaient les déposer sur Aldera et puis finalement la population de Rada il dit mais non mais on veut rejoindre votre cellule nous aussi en fait on veut vous aider quoi mais je crois que Baile il dit ouais mais ils sont pas bien entraînés et enfin c'est pas des en fait voilà je crois qu'il dit ça il dit je veux pas faire comme l'Empire qui prend des gens lambda et qui les met en danger je veux pas avoir des pertes comme ça mais Ahsoka dit mais oui mais après on peut les former et tout ils peuvent devenir des bons pilotes et tout ça et puis ils peuvent aider surtout si c'est de leur bonne volonté donc je trouvais ça cool Ahsoka montre les sabres à Baile et elle indique leur origine elle lui dit absolument tout absolument tout ça enfin elle demande voilà c'est ça de ne pas être générale ou combattante comme avant mais une personne dans l'ombre qui aide à trouver l'émission qui écoute ce dont les gens ont besoin et les aider à se le procurer rejoint la rébellion au nom de code de Folkrum ta 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 Folkrum évidemment magnifique et oui et donc ça oui que j'avais pas su jusqu'au moment où je la vois quoi dans Rebelles et que j'ai ce choc à la fin de la saison 1 et pour terminer la bulle numéro 7 la dernière bulle le grand inquisiteur qui est dans les ruines de Radha donc je suppose que c'est l'inquisiteur dans Rebelles exactement oui qui fait face aux dégâts de Ahsoka sans la connaître et demande à informer Vador qu'un autre Jedi a survécu c'est beau fin du roman Ahsoka on est arrivé au bout oh mon dieu et juste je t'informe que nous venons de dépasser de l'A.L.A.T. c'est ce que j'étais en train de calculer et je me suis dit mais non mais c'est pas possible abonné aux 4h et voire même à 4h30 et bah on a explosé le record mais au moins on pourra dire aux gens mais non ils pourront pas savoir mais que le podcast ne fait pas 4h il fait plus ah oui c'est vrai c'est vrai on pourra dire ça qu'il fait plus de 4h après je me suis dit mais attends on va pas atteindre les 5 quand même non ah mais non d'ailleurs ça doit être bien assez tard c'est au moins 2h c'est 2h20 2h20 ouais chez moi exactement écoute je te remercie quand même de prendre ce temps quand même mais après tu sais comme je le disais la fois dernière quand ça parle de Star Wars on ne m'arrête plus mais là en même temps aussi sur ce sujet là quoi en même temps ouais Ahsoka je suis désolée mais et même toi en fait t'es limite t'es autant devenue gaga que je pouvais l'être sans déconner il n'y a pas si longtemps je me disais quand je parle d'Ahsoka et même je sais plus je me demande si c'était pas Vanjie qui me charriait sur le sujet parfois parce que je parlais tout le temps d'Ahsoka et à chaque fois du coup j'avais l'impression de devenir ridicule à tel point que j'en parlais et je me disais mais les gens ils doivent me prendre pour une tarée et bien maintenant c'est quoi je me sens moins moins tarée que ça au final on est tarée c'est tout on est tarée au moins on est tarée ensemble voilà voilà mais du coup en même temps oui quand tu parlais des achats je veux dire il y a suffi que genre Arsou il monte la pop de Ahsoka et puis je fais acheter non mais ça c'est d'autant plus choquant qu'il n'y a pas si attends c'était quand il n'y a pas si longtemps mais même je crois que quand bon à Noël du coup il y avait des pops dans la boîte que je t'avais donnée mais c'était pas moi qui les avait choisis ces pops mais je crois que même je me souviens dans la vidéo tu disais que ouais les pops de toute façon t'en feras pas collection ou etc et comme moi moi-même je fais pas la collection mais tu tombes sur un ou deux qui a un personnage que t'aimes particulièrement tu te dis bon une pop par-ci une pop par-là ça passe mais bien sûr et puis non mais comme je te disais elle se sort un peu seule Kira bien sûr mais maintenant il faut que c'est temps d'un prix mais il faut que tu prennes la version full chrome il faut que tu prennes la version Ahsoka Padawan il faut que tu prennes il y en a plusieurs des versions d'Ahsoka mais oui parce que quand j'ai cherché pour acheter j'ai vu j'ai fait ah mais attends en fait celle qu'il a pris c'est limite une des toutes dernières je crois ouais c'est une des toutes dernières exactement et pour te dire celle d'avant en fait du coup elle m'attirait moins et j'étais bien content finalement d'avoir vu d'avoir pris celle-ci et non non moi ça me va très bien après non pour le moment j'ai pas envie de démultiplier non ok mais non je vais rester arrête non stop je sens la pression de la force ça suffit non 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 je vais rester raisonnable là dessus mais oui mais c'est marrant parce que tu vois on a été tous les deux des tarés voilà sur la figurine qu'on a pris non mais je suis désolé mais en plus elle avait été elle avait été annoncée alors juste quand je dis annoncée c'était en mode il y avait son son prénom donc Ahsoka Tano écrit en grand sur un fond je crois avec un soleil je sais plus et il y avait écrit Ahsoka Tano premium format et signé sideshow et ça avait été annoncé quand je crois que c'était début 2021 je sais plus je crois que c'était en janvier et je l'avais posté je sais plus et j'avais dit les gars ça ça pue je leur ai dit je leur ai dit là les gars ça pue je leur ai dit c'est pour ça que d'un côté plus elle est entre guillemets retardée mieux je me porterai tu vois et là quand je l'ai vue la veille enfin le 3 mai ça c'était le 3 mai moi c'est là que j'ai appris à soi à cause de toi je sais pas j'ai vu la photo et je me suis dit mais je suis mal là je suis très 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 mal et du coup j'ai posté la photo parce que encore une fois voilà Ahsoka et je voulais dire Ahsoka tu vois et derrière t'as suivi mais genre en 5 secondes à peine et je me suis dit attends mais il est sérieux Oui toi tu m'as dit ah ouais toi tu t'engages déjà ah ouais ah non mais mais oui parce que jusqu'à présent à chaque fois que que j'achetais des figurines je me disais ouais ils doivent nous prendre pour des fous encore une fois et là en fait d'un coup il se dit bah tiens vas-y je m'engage aussi et je me dis bah non mais il est sérieux et finalement bah tu l'as acheté avant moi t'avais dit que moi c'est celui qui allait avoir sa main et bah voilà c'est bon parce que ça c'est toi qui a lancé ce truc là c'est pas moi c'est toi qui a dit que le premier qu'il achetait c'était non 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 parce que à ce cas à ce cas il faut d'abord demander à Dave Filoni ok il faut aller voir Dave Filoni et dire est-ce que je peux prendre votre bébé en tant qu'épouse voilà c'est ça il nous reste cette étape effectivement effectivement bon je suis je crois que je suis le plus près de nous deux pour aller lui demander peut-être que j'aurais un petit avantage il y a toujours il y a toujours le petit truc ah bah attends bien sûr je cherche je prêche pour ma paroisse je fais comme je peux non mais ce que tu savais pas en plus et puis pourquoi aussi j'ai craqué c'est que bah au même moment j'étais en train de lire le roman ah bah oui mais oui mais tout est lié tout est lié bien sûr magnifique non mais j'ai très très hâte elle est franchement je la trouve magnifique le visuel qui nous donne elle est j'ai juste trop hâte c'est entre guillemets triste de se dire il faut attendre un an mais entre guillemets grand goût je l'ai attendu un an et je l'ai bien vécu mais j'ai très très hâte d'être l'année prochaine et puis j'ai envie de dire aussi teasing au mois d'août et yes yes bien sûr teasing au mois d'août et tu resteras juste après le podcast il faut qu'on s'en parle de la suite justement yes les autres vous saurez pas voilà même si vous vous doutez on n'arrête pas d'en parler mais bon tu resteras juste je te prendrai pas trop de temps juste une minute mais ouais qu'est-ce que je veux dire ah oui il faut dire que j'ai dit quand même à mes parents que j'ai acheté ça ils sont pas habitués je veux dire moi j'achète des petits trucs comme ça enfin je suis pas puis je dis ouais j'ai pris ça c'est sorti le made of forth et tout et puis ça coûte ça a coûté presque 800 dollars ma mère elle a fait ah quoi mais pas en mode mais qu'est-ce t'as fait n'importe quoi et tout non non mes parents ils sont adorables coucou papa maman si jamais vous écoutez ils sont adorables ils me soutiennent là-dedans et puis je suis majeur vacciné tout ce que tu veux pas du covid encore bientôt d'ailleurs dans deux jours je vais pouvoir m'inscrire mais bref passons ouais mais je veux dire je fais ce que je veux je veux dire ils savent très bien de mon fric tout ça ils me font confiance c'est juste ils se disent putain d'accord 750 dollars la figurine ouais voilà j'ai dit pas que c'est Ahsoka c'est le coeur qui a parlé on peut pas dire non à Ahsoka eh non malheureusement là ça a été plus fort que non et puis je me suis dit attends quand même et puis même c'est toi qui m'as mis en plus la puce à l'oreille après quand t'as dit en plus le made forf et puis j'ai fait mais oui mais putain c'est le symbole mais de ouf c'est à dire je suis en train de lire le roman Ahsoka j'ai revu The Clone Wars et Rebels donc Ahsoka a pris une ampleur pour moi dans The Mandalorian aussi qu'elle a pris encore plus d'ampleur dans la série je suis en train de lire le roman et c'est le made forf et tout ça et puis je l'ai prise mais c'est un symbole incroyable que je vais me souvenir longtemps du coup elle va avoir toute une histoire c'est quand je disais que j'aime bien découvrir les les collections des gens parce que chacune de leurs pièces en fait souvent ont une histoire bah celle-ci indéniablement en aura une elle en aura une exactement et c'est ça qui est magique ça c'est beau ça ouais ça c'est vraiment trop 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 bien on clôture non parce que on vous demande bah parfois parfois oui il va falloir quoi mais juste avant quand même parce que j'aime bien faire traîner bah toi en fait ton avis sur le roman quand tu l'as lu la première fois je te demande pas de t'es allé non plus mais comment tu l'avais ressenti quand tu l'as lu même si tu l'as déjà dit que toi t'avais été complètement ah bah oui ça a été oui ça a été d'un ennui mortel ah oui c'est ce que je me disais absolument absolument donc même ressenti que moi d'ailleurs attends j'ai la coude elle pas loin la poubelle des redpons elle est juste à côté allez hop où c'est ça attends il est où le comic canon aussi attends parce que j'ai les deux à la maison donc ça m'a toujours plu ça non 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 après en vrai non franchement ça fait partie pour moi de ces quelques romans que je considère comme les meilleurs dans le canon pour moi clairement je pensais pas du tout être autant enfin j'avais très hâte de lire ce roman parce que Ahsoka évidemment mais je pensais pas être autant fascinée par ce que j'allais lire alors que comme je pense beaucoup ils se sont rendu compte du coup au cours du podcast il se passe pas non plus des trucs voilà de fou dans ce roman mais c'est vraiment la psychologie d'Ahsoka que j'ai trouvé passionnant de fou et puis même c'est un personnage qui est quand même très calme et suivre un personnage comme ça c'est c'est calme et reposant je sais pas comment dire mais ça m'a fascinée ça m'a fascinée et comme de toute façon comme je l'ai dit j'aime énormément voir l'évolution de ce personnage et là c'était encore une pierre à l'édifice supplémentaire à ajouter à son histoire et comme ça fait partie de mes personnages phares dans Star Wars c'était c'était presque sûr que c'était un pari gagné pour moi quoi tellement mais c'est ça comme tu l'as dit comme on l'a dit il se passe pas forcément au niveau des péripéties mais c'est juste le personnage il est là et puis quand tu le connais bien t'apprécies quand tu le connais pas je pense que tu le découvres et puis ça te donne envie après de découvrir le reste c'est ça donc ouais non mais ça c'est sûr que c'est un très bon roman et puis je suis pas mécontent du tout de l'avoir lu pour le moment Light of the Jedi Ahsoka ça va j'ai enchaîné avec deux bons romans je suis bien content on va voir Maître and Apprentice Master and Apprentice je fais un melting des deux Maître et Apprentice je vais voir ce soir ça va être chaud pour moi les 10 pages non mais je vais je vais les lire j'ai du loose mais je vais pouvoir y arriver bien et ben écoutez pour ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici et ben chapeau et puis dites feufeuille dans les commentaires parce que j'ai vu votre podcast avec Bruce et j'ai vu qu'on doit dire mojito ah bah oui bah oui mais du coup dites feufeuille ça me fera plaisir ça y est ça part partout c'est ça pour les chroniques ou alors c'est pour le débat il y a Cricks qui a dit dites je sais plus ce qu'il avait dit mais bon du coup ça a commencé à dire en commentaire et tout ça avec Bruce qui a enchaîné en fait t'as lancé le truc tu sais que c'est toi qui as lancé le truc magnifique maintenant ça y est c'est parti mais je vais te dire là moi j'imaginais pas mais une seule seconde qu'on allait dépasser le temps de Last of the Jedi vraiment alors non mais déjà que j'étais pas au courant de base du sujet de ce podcast c'était génial j'ai préparé mon coup mais au poil alors déjà ça moi honnêtement je me disais bon allez une heure et demie deux heures deux heures et demie max tu vois là j'ai vu qu'il y avait le sujet à Soka j'ai dit ok mais je pense qu'on va aller tenir deux heures trois heures et là je constate qu'on a explosé le record des quatre heures du premier podcast je me dis bon ben la prochaine fois écoute le double tu es ambitieuse mais en même temps moi je suis d'accord il n'y a pas de souci mais il faudrait un bon sujet parce que pour passer au dessus d'Asoka ça va être bon pourquoi pas je rigole j'ai même faim au point de voir quatre heures quarante-six je me dis allez Antity il est cinq heures quand même non pourquoi pas en même temps je suis contente d'une certaine façon de faire pour l'instant le record des podcasts avec le roman à Soka c'est beau le record il est beau c'est fou mais bon j'ai pas envie de forcer pour forcer on va pas forcer à cinq heures si un jour cinq heures doit être fait cinq heures sera fait exactement dans les règles de l'art même si je sais pas comment oui c'est ça et proprement bon allez on va clôturer ça ici merci à toutes les personnes qui ont pu suivre alors peut-être pas d'un coup il y en aura qui vont peut-être réussir à le faire ou alors bravo à vous ouais d'ailleurs je sais pas quand en fait je vais le poster c'est un peu compliqué les week-ends maintenant et tout je vais voir peut-être samedi vu que je pars pas en vlog peut-être que je le mettrai assez tôt tard dans la matinée ou tôt dans l'après-midi avant que moi je stream sur Twitch parce que je vais je vais streamer pour la première fois yeah sur Twitch ouais on va voir ce que ça ce que ça va donner et ouais pour essayer de voir pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse être dispo quoi parce que j'avais pensé dans la semaine mais moi avec le boulot c'est un peu compliqué donc bref merci encore mais merci à toi surtout d'avoir accepté ce podcast dont tu n'en connaissais pas du tout le thème merci à toi d'avoir pensé à moi encore une fois pour pour ce pour ce podcast et j'ai encore eu en tête la demande lorsque tu m'avais fait le le podcast c'est en mode ouais en gros je te demande pas dès que tu rentres de vacances tu viens j'ai un podcast enregistré ouais du coup ça m'avait fait rire je me suis sorti ah bah ok oui je revois encore tes messages moi je dis je me permets juste de venir te dire de tenir prête pour après tes vacs un podcast avec moi t'attends avec les yeux là ouais voilà c'est ça avec les yeux avec le mignon mais je bon d'accord c'était trop trop bien donc du coup bah écoute merci à toi pour cette invitation c'était très très cool et puis finalement encore une fois il y a eu de quoi dire mais tellement mais je vais te dire mais déjà tu dis d'avoir pensé à toi mais en même temps à ce cas voilà c'était difficile de penser à quelqu'un d'autre et en même temps je réitère ce que j'ai dit au premier podcast avec toi c'est que bah j'ai fait le bon choix parce que déjà bah là alors tu doutais un peu de toi Light of the Jedi là c'est pas que tu doutais de toi c'est juste que tu disais je sais pas trop de quoi je sais même pas de quoi on va parler mais encore une fois bah je me rends compte que bah il y a bon après là tu vois comme je t'ai dit tu t'es laissé guider parce que comme moi j'avais tout préparé aussi via mes notes mais en même temps on a débordé mais sur tellement de choses limite on a mis une heure pour commencer le podcast et on en a mis deux pour commencer le bouquin mais oui c'est 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 bon c'est bon mais oui et donc du coup non je réitère ce que j'ai dit j'ai bien fait d'avoir pensé à toi pour ce podcast parce que bah c'était passionnant et on a été dans plein plein de choses puis t'as pu t'exprimer aussi sur le redcon voilà chose que je savais que de toute façon on allait passer par là même sur plusieurs d'ailleurs mais merci à toi allez et bah on va clôturer ça et ce sera 4h50 voilà à 10 minutes c'est bon à 10h mais à je sais pas combien parce que je crois que c'était 4h10 il me semble Light of the Jedi donc là c'était 4h10 ouais donc là on l'a explosé de 40 minutes voilà génial bon allez salut tout le monde merci de nous avoir écouté n'hésitez pas n'hésitez pas à réagir et à faire pousser quelques petites choses là en dessous dans les commentaires vous savez quoi je ne répéterai pas comme d'habitude et bien sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous abonnez-vous abonnez-vous à tous